Bienvenue dans les débats et libre antenne en live sur la radio du lotus Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du lotus Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Et je suis pour ce faire avec Véronique, Véronique Geffroy Bonsoir Véronique, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir C'est avec plaisir, tu sais, j'en mets 203, c'est la troisième Donc voilà, t'es habituée maintenant Tu fais partie de la radio aussi, tu sais Merci Donc Véronique Geffroy qui va parler, on va parler ensemble bien sûr, du château de Fougeret On a parlé beaucoup de ce château dans plusieurs émissions On avait fait d'ailleurs des émissions aussi avec les visiteurs du château C'était super intéressant également Et donc tu viens de sortir un livre qui s'appelle Les Invisibles de Fougeret Et on va parler donc de ton livre Et je suis également avec Camille, bonsoir Camille Bonsoir tout le monde, bonsoir Véronique Salut Camille Véronique, je te présente pas Camille Tu la connais, c'est bon Oui, on se connait bien Évidemment, voilà Bon, ça fait plaisir vraiment de te recevoir Véro et comme d'habitude, bien sûr les auditeurs, si vous voulez nous envoyer des mails Si vous avez des questions à poser à Véronique Vous le pouvez à contact-arrobase-laradiodulotus.fr Donc contact-arrobase-laradiodulotus.fr Ou via l'application aussi pour smartphone de la radio également Voilà, vous avez le choix Ou alors dans le groupe... Et le groupe WhatsApp T'as raison Camille, le groupe WhatsApp aussi Comme ça Camille, elle pourra lire ton message Voilà, voilà Donc il y a pas mal de possibilités Et là franchement, je peux dire que c'est pas tous les chemins mènent ta Rome Mais tous les chemins mènent ta Olostus Voilà Voilà Bon Et ce soir, tous les chemins mènent ta Fou Exactement On va parler quand même de mystère On va parler du château On va parler de mystère parce que c'est quand même mystérieux Moi quand j'ai lu ton bouquin, Véro Je me suis dit bah tiens C'est intriguant quand même en fait Déjà, je voulais te dire que c'est... Enfin j'aime bien ton écriture C'est bien écrit Et c'est écrit de manière simple Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas des mots hyper hyper compliqués Il n'y a pas besoin de glossaire pour comprendre les termes aussi médiumniques et compagnie Enfin c'est ça qui est bien quoi Tu vois, il faut le dire aussi Il est accessible à tous quoi Exactement Bah moi c'est vrai que... Bon je connais bien Véronique Et ce qui m'a plu dans le livre Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on m'a aussi remonté de partout C'est que c'est écrit dans un langage Enfin très simple, accessible Et en fait Véronique t'écris le livre comme tu penses Comme tu ressens les choses Et quand on le connaît un peu En fait ça ressort dans le livre C'est ça qui est rigolo C'est que tu n'essayes pas de prendre des tournures littéraires Ou quoi que ce soit Tu écris les choses comme elles viennent Comme tu les sens Et c'est ça qui fait vraiment... Qui en rend le livre encore plus authentique en fait Voilà Et c'est partagé par d'autres personnes aussi C'est pas que mon ressenti C'est... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça Ah mais on reconnaît bien quand même Véronique dans sa façon de s'exprimer En gros en fait on sait que c'est toi qui l'a écrit C'est pas spolier quoi Tu vois déjà c'est bien On sait que c'est bien Véronique On me l'a dit aussi Oui Il y avait des gens qui avaient l'impression que je leur parlais en fait Ah mais c'est ça C'est ta manière de parler Voilà Et c'est ça que j'ai trouvé bien aussi Et donc je voulais savoir Est-ce que déjà tu as hésité à l'écrire ce livre ou non ? Parce que bon On pourrait se dire elle a son château depuis 2009 quand même Dis donc Elle a traîné un peu là pour écrire son bouquin Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as beaucoup réfléchi ? Est-ce que tu as hésité ? Tu t'es dit non mais si j'écris un bouquin On va encore me prendre pour une illuminée Ou je sais pas quoi Enfin comment ça s'est passé pour toi ? Ah tu trouves que j'ai traîné ? Ah oui Bah oui non mais En fait si tu veux C'est compliqué parce que Moi je voulais Je voulais avoir une fin Alors je sais que ça peut vous sembler bizarre Mais je voulais avoir une vraie conclusion Je me demandais où cette aventure allait m'amener Où elle me portait Et je disais à François Parce que François m'en parlait souvent Parce que je notais tout Tout ce qui arrivait Alors tout ce qui nous arrivait à nous Mais aussi les témoignages des visiteurs Et je disais à François Mais moi je veux une conclusion Je veux quelque chose Une histoire avec un début et une fin Et j'ai réalisé en fait au fil du temps Bah tu n'aurais jamais de fin Parce que Fougeret Bah c'est comme ça C'est un état Il est comme ça Fougeret C'est un bâtiment particulier Avec des ambiances particulières Qui changent en plus Selon les gens qui y sont Selon les jours Et donc un jour C'est grâce à Christelle Dubois Il faut quand même que je Que je Voilà Je rende à César Ce qui est à César Parce que Elle sortait de chez Lafon Et puis Je lui dis Mais écoute Moi ça m'intéresserait De les contacter Et en fait grâce à elle J'ai pu avoir un rendez-vous Et ils ont tout de suite été Complètement emballés par le projet Parce que je leur ai parlé Complètement sincèrement De notre histoire Après je leur ai J'avais proposé déjà Un synopsis Un résumé etc Et je suis partie dans l'écriture Et l'écriture S'est faite très rapidement Par contre Parce que J'avais plein d'archives personnelles Que j'avais gardées J'avais collecté plein de choses Et c'est vrai que Bah ça s'est fait Pendant le premier confinement En fait Et ça a été J'étais dans ma bulle J'étais bien Et j'étais dans le bureau de Félix Et voilà D'accord Comme quoi déjà Il a servi à quelque chose Ce premier confinement Toujours Ah oui Parce que C'est déjà Ah oui Le bouquin Il sert à quelque chose Heureusement Sinon on serait pas là C'est sûr Mais bon Félix est très présent Très présent au château Tout à fait Ah oui Il est là Il est toujours là C'est sûr Mais ça peut pas s'arrêter De toute façon Déjà t'es toujours au château Évidemment Et heureusement Donc le bouquin Tu pourras en faire un deuxième tome Plus tard Donc c'est sûr Parce qu'avec tout Ce que tu as expliqué déjà Et puis il y a toujours Des expériences Qui sont vécues En permanence Donc forcément Qu'il y aura certainement Une suite un jour Enfin bon Je pense J'espère Voilà Je voulais savoir Est-ce qu'avant d'emménager D'acheter le château de Fougeray T'avais déjà vécu Des phénomènes paranormaux Ou non Dans ton enfance Enfin peu importe Un petit peu J'en parle d'ailleurs Dans le livre Un petit peu J'avais vécu des trucs Qui m'ont posé question Mais c'est vrai Que je les ai vécu Et hop J'étais pas vraiment Dans le déni Mais hop Je les ai oubliés Je passais à autre chose J'étais pas focalisée là-dessus Mais on avait vécu Deux trois trucs Et c'est en fait C'est grâce à Fougeray D'ailleurs Que ce vécu A pris du sens Parce que ça a résonné Après Avec tout ce qu'on a vécu À Fougeray Et j'ai compris Certaines choses Que j'avais pas du tout Compris sur le coup J'avais vécu ça Un peu d'une façon Sauvage Et puis après J'ai zappé Et puis voilà Je suis passée à autre chose Et c'est vrai Que Fougeray Nous a ouvert les yeux En fait Donc voilà Là tu parlais du spiritisme Par exemple C'est ça Quand t'étais au lycée Ou quand tu t'amusais Avec tes copines Oui Oui voilà Bah ça on en a fait beaucoup Moi j'étais interne J'étais interne Dans un ancien couvent Et à l'époque Il n'y avait que des filles D'ailleurs Ils ont ramené L'étage des gars Je devais être en terminale Et c'est vrai Qu'on Bah on faisait Beaucoup de choses Comme ça Parce que bon Déjà le bâtiment S'y prêtait Il faut dire Avec des immenses couloirs Mais c'était vraiment Avec des pianos Et tout Je me souviens Et c'est vrai Que les internes On se baladait On sortait du dortoir On se baladait Et puis un jour On s'est dit Tiens on va faire du spiritisme On piquait des verres À la cantine Et on s'amusait À faire des expériences Et c'est vrai Que Bah à l'époque On avait eu Quelques résultats Et on était Nous même Les premières surprises D'ailleurs Et c'est pareil Après Une fois que L'internat s'est terminé J'ai eu le bac Et puis après À la fac Je suis passé à autre chose Enfin je veux dire C'était des épisodes De ma vie Mais je portais pas Forcément Beaucoup d'attention C'est après en fait Que j'ai repensé Que j'ai réalisé des choses Bah puis quand on est jeune C'est aussi peut-être Un peu pour se faire peur Pour s'amuser Tout à fait Il y avait ça aussi Bien sûr C'est fun Comme on dit C'est ça C'est ça Tout à fait Oui oui En tout cas On sent bien Dans le livre Qu'il y a un tournant Il y a un tournant Vraiment Que prend l'histoire À partir du moment Où tu dis Parce qu'au début Tu racontes un peu Ta connaissance Ta rencontre Avec le château Ton coup de foudre Pour le bâtiment Les ressentis Les problèmes Que tu as eu Au début A t'acclimater A tout ce qui se passait Les soucis Que ça t'a apporté Au niveau personnel Et familial également Et puis à un moment donné On sent un virage À 90 degrés Dans le livre Au moment où tu Tu commences à expliquer Qu'en fait Vous lâchez prise Un peu tous Et vous vous faites À tout ce qui se passe Et à partir de là En fait Se met en place Une relation Beaucoup plus apaisée Et constructive Avec aussi Les entités du château Et tu parles même De collaboration À un moment donné Ça se ressent bien Dans le livre C'est un grand tournant En fait Dans ton histoire Avec le château Je me trompe Moi je l'ai ressenti Comme ça En le lisant Ah non Mais t'as raison Camille En fait Si tu veux Moi je pense que Dans toutes les situations Difficiles En général Dans la vie C'est vrai qu'à un moment donné J'ai voulu fermer les yeux J'ai voulu Arrêter tout Partir Etc Mais je pense que Dans toutes les situations Difficiles À un moment donné Il faut se poser Et il faut se demander Comment on en est arrivé là Et puis essayer D'accepter les choses Bizarrement Même Les choses qui nous font souffrir Et c'est vrai Que quand on les accepte Après je pense que Ça se passe différemment Et c'est un peu C'est un peu Ce qu'on a Ce qu'on a vécu Moi quand j'ai commencé A Bon déjà Moi mes enfants Ils sont partis De Fougeret Il y a eu une période On n'était que tous les deux Avec François Donc ça C'est vrai que pour moi Ça n'a pas été Ça n'a pas été très fun Parce que ça a quand même Divisé la famille Cette histoire Mais après Moi j'ai essayé D'accepter les choses J'ai essayé aussi Alors j'ai cherché J'ai essayé d'intellectualiser De comprendre Et finalement Quelque part Ça nous a un peu apaisé Donc Enfin moi ça m'a apaisé François c'est encore autre chose Mais je ne peux pas trop parler En son nom Mais Lui il l'a vécu Complètement différemment Mais tu vois Par exemple C'est assez étrange Parce que le mot Collaboration C'est vrai que quand je l'ai employé Je me suis dit Mais les gens ils vont se dire Elle est complètement Zinzin Cette fille Elle parle de collaboration Avec des gens qui sont décédés Mais en fait Il y en a vraiment une Parce que Tu vois Je rebondis Sur ce qu'on disait tout à l'heure Avant d'être à l'antenne On a tourné Donc une émission Qui était un peu compliquée Parce qu'il y avait Des mentalistes Et que moi ça m'a Ça m'a bloquée Parce que C'est vrai qu'ils nous ont Jugés et condamnés Quelque part Et Hier Je me suis sentie Obligée De m'excuser Parce que je sais Que Je sais que Les entités de Fougeret Qui sont là Et qui sont des Ça peut paraître bizarre Mais qui sont des gens Qui ont vraiment vécu Et qui sont encore Accrochés à leur château Alors Sous quelle forme J'en sais rien Mais en tout cas Ils sont là c'est sûr Et je me suis sentie Obligée de m'excuser Parce qu'ils avaient été En fait Un peu utilisés Et maltraités Et juste utilisés Pour montrer aux gens Que ça pouvait bouger Donc pour eux C'est quand même pas top C'est pas Enfin je veux dire On n'est pas en salle de spectacle Voilà c'est ça Et j'ai fait une séance Déjà que François et moi Et on a été ensemble Tous les deux Bon on avait rien à prouver là On a été très impressionnés Parce que Parce que la goutte Elle est à une telle vitesse Qu'elle s'arrachait Sous nos doigts Et on a eu des messages Complètement dingues Et je me suis vraiment Platement excusée quoi Parce que Parce que Je pense que Quand on est en collaboration Avec quelqu'un On déconne pas Tu vois Quand on travaille avec quelqu'un On est obligé quelque part Bah d'être D'être sérieux Dans notre travail Et là c'est vrai que Ça avait pas été fait correctement Et donc j'étais obligée De m'excuser Mais moi le mot collaboration Il m'a pas gêné Ce mot collaboration Pas du tout C'est pas choquant Je l'ai compris comme tel C'est un relationnel Qui s'installe C'est ça Après bon Et tu as raison de le dire Et ce que tu décris Véronique C'est vrai que C'est un peu Le tournage Qui a eu lieu En fait A peut-être été vécu Aussi par Par le château Comme un manque de considération Et du coup De là On peut pas Découler des choses positives En fait Disons que La personne qui a organisé Je sais qu'elle est bienveillante Il n'y a pas de soucis là-dessus Mais c'est vrai que Il y a une énergie de groupe Qui doit être On doit être en osmose Pour qu'il y ait des bons résultats Ça nous est arrivé D'avoir d'excellents résultats Parce que l'énergie du groupe On était tous en osmose Et on a eu des trucs de dingue Là il y avait des cassures Dans le groupe Il y avait de la méfiance De la défiance Et ça n'a pas marché Voilà Ça je suis sûre Que c'est à cause de ça Donc je me suis excusée hier Parce que je me suis dit Que cette collaboration Elle doit se faire Aussi dans le respect Et puis c'est une relation De deux à moi Et deux mois à eux Et voilà Et là c'est vrai Que ça n'allait pas Ça je me suis Même moi j'ai déconné Parce que j'étais en colère À un moment donné Je dis mais Mais faites quelque chose quoi Et c'est vrai que Je n'ai pas à leur parler comme ça Et si eux Ils en avaient marre Ils avaient le droit De me dire Enfin je ne l'ai pas entendu Mais j'ai senti Bah va te faire foutre quoi Je veux dire voilà On n'est pas aussi Va te faire foutre quoi Et je l'ai vraiment senti comme ça Et c'est vrai que c'était Ça a été un peu Un peu compliqué Mais enfin bon C'est la vie Après ce que tu décris là Véronique Je pense que Enfin ça ne parlera peut-être pas A tout le monde Mais quand on a l'habitude D'aller à Fougeré Quand on connaît bien les lieux Les énergies etc C'est quelque chose Qu'on peut très très bien comprendre Pour les vivre nous-mêmes Quand on y va Et je pense qu'il faut y aller Pour comprendre tout ça Il faut vraiment le vivre Voilà Parce que Complètement Non mais ça je suis d'accord Les énergies Les énergies qui sont là-bas C'est vraiment palpable Et c'est Voilà C'est pas peut-être À la portée de tout le monde D'appréhender ce que tu dis Mais je pense qu'il faut vraiment Vivre l'expérience Pour s'en rendre compte en fait Bah puis il ne faut pas tout mélanger Ça n'a rien à voir Le mentalisme Avec la médiumnité Ou ce que tu veux Enfin c'est pas la peine quoi Enfin je veux dire Si c'est juste pour contrer Disons que tu as raison Mika Ce mélange des genres Peut-être dangereux Alors moi les mentalistes M'ont expliqué un truc Ils m'ont dit Il y a certains mentalistes Qui s'amusent à se faire passer Pour des médiums Ça c'est purement De l'escroquerie Donc bon Eux ils luttent Contre ça C'est tout à leur honneur Par contre Les médiums Ne sont pas des mentalistes Les médiums N'ont pas de technique Pour lire Dans les gens Comme dans un livre ouvert Ils n'ont pas de technique D'illusionnisme Parce qu'ils nous ont fait Ils nous ont montré Des tours Qui sont des tours D'illusionnisme Mais ça Ils ne s'en cachent pas Moi la première Je trouvais ça super rigolo Bon je sais pas Tout ce que vous pouvez imaginer En illusionnisme Bref c'est des techniques Alors que la médiumnité C'est une capacité À recevoir des messages Et à être une interface Entre le monde Désincarné Et le monde Désincarné Et de recevoir Des messages Moi j'ai vu des médiums Travailler Avec En prenant une photo En la mettant Dans leurs mains Et en ne regardant Cette photo Que quelques secondes Et en la prenant Dans les mains Comme ça Fermez les yeux Avoir des infos Et les dire Et je veux dire Ils disent tout le temps D'ailleurs C'est dans la salle C'est par là Mais la personne Qui doit recevoir le message Il n'y a pas de Enfin je veux dire C'est pas comme du mentalisme Où ils vont être obligés De scanner les gens Avec leurs yeux Ou scanner des photos Ça se passe pas comme ça Donc c'est deux choses Différentes Mais moi je veux pas Que les gens mélangent Ça n'a rien à voir Non mais je pense Tu sais que les mentalistes Simplement ils voulaient dire Voyez nous on sait faire aussi Ce que vous faites On chie bien Enfin voilà C'est juste pour discréditer C'est tout C'est pas plus compliqué Ouais mais c'est un peu dommage Parce que c'est deux C'est deux genres différents Si tu veux Au même résultat C'est à dire Par exemple Moi je sais pas Enfin même résultat En plus je dis une connerie Parce que Le guéridon Qu'ils ont fait bouger C'était leur guéridon Avec une petite nappe dessus Parce qu'il y avait plein de trucs Mais je veux dire Au même résultat Entre guillemets En amont Ça n'a absolument rien à voir C'est Enfin voilà C'est Enfin bon donc voilà C'est vrai que Quand je reviens à ma collaboration Là hier Je suis obligée de m'excuser Parce que pour le coup Je les ai sentis Je les ai sentis pas bien Du tout quoi Donc voilà Non ça peut se comprendre Vexer peut-être Vexer Excéder peut-être aussi De ce mélange de genre C'est vrai qu'un mental C'est ça C'est pas quelqu'un C'est pas quelqu'un Qui va recevoir des informations Mais c'est quelqu'un Qui va aller les chercher Dans le vivant Un mental Voilà c'est ça Oui parce que moi j'ai fait une expérience Avec un des deux Et c'est vrai que Dans mes yeux Je devais faire mes yeux Après je devais ouvrir les yeux Dans mes yeux Il regardait tout Et à un moment donné Il m'a demandé D'appeler Il a mis la main sur mon cou Il a demandé D'appeler quelqu'un Et c'est vrai que Quand j'ai appelé Même en silence Parce qu'il fallait tout faire Et bien en fait Je me suis rendu compte Qu'au niveau glotte Et tout Tout remuait Donc il m'a dit Il y a deux syllabes Et tout C'est très subtil Ces techniques Je veux dire Moi ça c'était des petits trucs Qu'ils ont fait Mais je veux dire Ça n'a absolument rien à voir Ça c'est clair Enfin tu sais Après je te comprends Quand tu dis Je me suis excusé Auprès des personnes Entre parenthèses Des entités Enfin je sais pas Comment tu les appelles Des personnes Je pense Oui des personnes Absolument Mais c'est tout à fait normal Je comprends Mais bon tu sais Elles savent bien Que Hétier est pour rien Malheureusement C'est comme ça Mais je comprends Ce que tu veux dire Par rapport à ça Oui oui Voilà Moi d'après ce que tu décris Véronique Ça me fait un peu penser Au prédicateur Tout ça Tu sais Les gens qui se servent Justement du mentalisme Pour attirer les foules Enfin c'est C'est pas Ça n'a rien à voir Avec la médiumnité Voilà Et je pense Non mais ce que tu dis C'est marrant Parce qu'ils ont Ils ont soulevé le débat Des prédicateurs Mais bien sûr Ah ouais Bah oui Bien sûr Non mais c'est exactement ça C'est exactement ça C'est le fait en fait De pouvoir manœuvrer Manipuler Des groupes de gens Des foules Avec des techniques Bien particulières Et moi je pense Que les prédicateurs C'est ce qu'ils font Ça c'est clair Peut-être aussi Les grands chefs d'État Ont fait ça auparavant Peut-être qu'ils le font encore Oui Après ça n'a rien à voir C'est des techniques D'approche de l'humain Qui sont entre la psychologie Les trucs plutôt d'illusion Etc C'est une autre discipline Voilà C'est une autre discipline La PNL Absolument Bah c'est ça Bah c'est ça Ah oui Bah en plus De toute façon Tu sais en ce moment C'est la mode Alors il y a beaucoup Qui en parlent Mais ça c'est un truc à la mode On est d'accord Mika C'est un truc à la mode Et quand il y a un truc à la mode Bon on en parle Il faut confronter les gens Voilà c'est tout Donc ça sert pas Je pense que c'était pas forcément approprié Voilà Voilà c'est surtout ça Bon écoute On verra ce que ça donne Ce reportage les amis On verra bien Et puis voilà Tout à fait On va pas se casser la tête Mais en tout cas C'était bien de le dire Véro t'as raison C'est important Voilà Donc pour en revenir à ton livre Est-ce que tu peux nous expliquer Un petit peu au tout début Comment c'est venu Cette histoire de château Parce que bon Faut le dire T'es historienne à la base C'est ça Et tu t'intéresses au Pierre Au vieil Pierre A tout ce qui concerne Je sais pas Les mégalithes Enfin tout ce qui concerne Même les Tout ce qui est ancien Quoi tout simplement Voilà Et alors Tu l'as trouvé ce château Comme ça tu t'es dit quoi en fait Au tout début Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah si tu veux Moi au tout début Avec Avec François On avait déjà On était en plein sauvetage Du fameux donjon Que j'avais acheté Le Franc Symbolique Là dix ans plus tôt Et puis Et puis je cherchais Un autre projet Plus près Parce que Parce que le donjon Il a trois heures de route Donc c'est pas très très pratique Pour nous Je cherchais un truc plus près Et j'avais envie D'un nouveau projet Et en fait Bah comme ça Je regardais En regardant internet Je suis tombée sur une annonce D'un château avant Et je regarde Mais c'est à côté de C'est à côté de la ferme Je dis Enfin c'était vraiment À côté de chez nous On est à dix kilomètres Oui ça tombait bien Et donc j'ai dit à François Bah viens on va le voir Et on a été le voir Et après Moi j'ai eu Enfin j'ai été transportée Tout de suite Alors on l'a vu de l'extérieur La première fois Parce que C'était en soirée Avant la tombée de la nuit Au mois d'août Et que Et que c'était compliqué Pour s'approcher du château Parce que c'était un mi-cadeau d'arbre Et après Moi j'ai pris contact Pour pouvoir le visiter Avec des gens Qui étaient chargés de l'avant Et en fait En fait Après Ça a été le début de l'histoire On a été complètement subjugué Mais alors dans le livre Par contre On ressent que Toi t'es à fond T'es à fond dedans T'es tout excité Et tout Et François lui au début C'est peut-être Moins son truc Après c'était l'inverse En fin de compte Exactement Alors ça c'est vrai Et ça moi je pense Qu'en fait Il y a des bâtiments Qui influencent terriblement Les gens Parce que Moi j'étais complètement Alors ça c'est C'est clair Complètement excitée au départ Après Après j'ai cru Enfin après je me suis dit J'avais fait une connerie Et j'étais plus du tout Dans la même vibe J'étais vraiment déçue Alors François il était à fond lui par contre Et François était à fond En fait c'est Comme si j'avais transféré Il y avait un transfert d'énergie entre nous C'était assez bizarre Et c'est vrai qu'au niveau Du désamour que j'ai eu pour Fougeret Après ce qui nous est arrivé en 2012 Moi je l'ai mis en vente Et comme ça n'a pas pu se faire Et puis que François n'était pas d'accord Bon bah après Parce qu'on peut expliquer Avec ta fille Donc avec Mathilde Au début t'es venue un petit peu le visiter avec Et tout Elle était déjà pas super bien quoi Elle te disait Non ça c'est vrai Tout à fait Il y a un truc qui va pas Déjà à la base il y avait ça Bon t'as eu du mal à voir ton prêt Déjà bon ça c'est déjà Voilà Ça ça a été long Faut le dire Et puis Mathilde C'est pas senti vraiment bien Elle te l'a dit Mais au début c'est comme si Bon tu voulais pas trop l'entendre quoi Enfin qu'est-ce que tu me racontes Ça va bien Enfin voilà quoi Mais c'est exactement ça Et j'ai tort en fait Parce que Tu vois Bon ça c'est le côté parent-enfant en fait Les parents croient toujours qu'on a raison Mais Mathilde est quelqu'un de très intuitif Mais mes trois enfants sont intuitifs Ils sont assez fins dans leur jugement Alors des fois je les écoute Mais des fois je les écoute pas Là j'étais barrée dans mon truc Que j'ai pas du tout écouté C'est ça Voilà Mais c'est vrai qu'elle m'a dit Sur le coup elle me dit Mais c'est quoi cet endroit Enfin elle trouvait pas Elle trouvait l'endroit lugubre Parce qu'elle a des ressentis Mathilde Elle est un peu dire qu'elle est médium Oui Voilà Elle est réceptive c'est ça Et tu disais que tu as fait Ce qui est marrant c'est qu'on voit bien Oui On voit bien dans le livre En fait Véronique tu expliques Que vous aviez chacun en fait Vos ressenti chacun dans votre coin Mais que vous n'osiez pas en parler De peur de passer Pour un illuminé aux yeux Chacun restait dans son petit truc Tout à fait absolument Et à partir du moment Vous avez commencé à en parler tous ensemble Vous avez partagé vos expériences Mis en commun Tout ce qui vous était arrivé Et c'est là aussi Que ça a débloqué quelque chose Je pense même toi Dans ta vie familiale Et aussi dans l'histoire du château Ah bah bien sûr Parce qu'en fait On était tous C'était une situation Qu'on vivait de façon oxygène Et on était tous dans notre coin On parlait En fait on ne se parlait plus On ne communiquait plus entre nous On n'était vraiment pas bien Et c'est vrai que le jour On a commencé à s'en parler Ça a été une étape Tu vois il y a eu plein d'étapes Mais ça ça en a été une Qui était importante Mais tu disais Ça vous a ressoulé un peu Parce que vous étiez en train De chacun vous renfermer C'est clair Tu disais que tu as fait visiter À Violette ta fille Les yeux bandés en fait Le château C'est ça ? Oui Quand elle est arrivée Oui quand elle est arrivée C'est parce qu'en fait Violette à l'époque Bah c'est vrai que c'était C'était l'aînée Bon elle vivait un peu plus sa vie Elle était étudiante Mais je l'avais moins À la maison etc Et elle avait son appart Et tout Et en fait je voulais lui faire La surprise Elle a été agréablement surprise Mais bon Mais bon je pense que les bombes Sur le coup Ils ont été surpris Mais je sais pas Eux ils ont senti le truc quoi C'est assez bizarre d'ailleurs J'ai l'impression Parce que tu disais Toi après tu l'as complètement ressenti Vraiment triste Sinistre Il y a plein de travaux à faire Tu t'es dit Qu'est-ce que j'ai acheté là Je me suis foutu à la merde quoi Et ce qui m'a amusé Je te dis franchement Bon c'est pas sympa pour toi Mais ça m'a amusé quand même C'est que François il te disait Bon écoute tu l'as voulu Tu l'as eu ton château Tu l'as voulu Bon bah voilà maintenant Assume un peu En gros c'était ça quoi Ah mais c'est exactement Ce qu'il me disait Mais il me disait ça Maintenant faut que t'assumes Voilà Il t'a entraîné Tout le monde là-dedans T'a signé Ouais ouais ça c'est clair Ouais non mais c'est C'est pour ça Pour dire que François Il était à fond quoi C'était vraiment son truc C'est ça Et tu expliquais que Les comportements Ils s'inversent complètement En fait Au fil du temps Et ça c'est Ça c'est vrai Moi ça je suis d'accord avec toi C'est vrai que les comportements C'était Il y a eu un espèce De transfert des choses Enfin je sais pas C'est vraiment bizarre Parce que moi Je voulais plus Je voulais Plus trop y aller A un moment donné Je voulais Je voulais Plus Enfin ce projet Je voulais m'en séparer Complètement Et François François refusait Ouais Et ta première apparition Au tout début Tu disais que c'était Dans le salon gothique T'étais debout T'as vu un homme grand La porte était fermée T'étais pas rassurée du tout T'as eu peur en fait La première fois C'était Oui c'était dans le Dans le hall d'entrée Dans le hall Oui c'est ça Oui mais sur le coup C'est pareil C'était tellement énorme Comme truc Enfin j'ai vraiment Eu très très peur Parce que moi Quand j'ai peur Je crie pas rien Je suis tétanisée En fait j'ai été tétanisée Mais je n'ai pas Comment dire Enfin Sur le coup Après je me suis dit C'est à peine Si j'y ai cru Je me suis dit Mais c'est pas possible J'ai débloqué Enfin je Voilà sur le coup J'y ai pas vraiment cru Je me disais Que c'était Que c'était tellement énorme Que Voilà quoi C'est Voilà Et c'est à tel point Tu expliques Que t'es allée voir un médecin Alors ça Quand même Et t'as filé En gros des saloperies De médicaments Voilà C'est pas terrible Mais quand même T'étais vraiment pas bien Juste de là Aller voir un médecin Quand même Il y avait quelque chose Moi franchement J'étais vraiment pas bien Et je me demandais D'ailleurs Si j'étais pas en train De sombrer Je sais pas Dans l'espèce de De déprime Ou je sais pas quoi Parce que ça m'était Jamais arrivé D'avoir Ouais t'avais envie De pleurer De rire De pleurer Voilà Puis je me demandais Si j'avais des alus Enfin j'avais jamais eu ça Auparavant Alors donc je suis allée voir Une médecin de campagne Exactement Et cette dame M'a prescrit Des psychotropes Assez violents Que je n'ai pas pris D'ailleurs Quand j'ai regardé Ce que c'était Parce que Parce que Il en était pas question Déjà Puis j'avais ma thèse A soutenir Donc moi Je pouvais pas me permettre De voir la vie en rose Avec des trucs chimiques Fallait vraiment Que je sois Dans ce que je faisais Et donc J'ai rien pris Et puis Puis voilà Mais c'est vrai Que ça a été une période Un peu sombre Toutes ces histoires Au début C'était sombre Mais on le ressent bien Dans ton livre Vraiment ta manière d'écrire On ressent l'ambiance Qu'il y a quoi C'est une ambiance lourde Pesante Dans ces passages là On se dit Mais où on va Et tout Et François Alors ce qui est un peu Particulé C'est que toi Tu t'es pas fait forcément Des amis au départ Avec ces entités Mais alors François lui Il s'est fait un ami Dans la cour Il s'est fait tout de suite Un pote quoi Un homme grand Qui était bien Il était sympa avec lui Bon bah Il venait lui taper L'épaule dans le parc Il était en bonne compagnie Donc c'est Ouais c'est ça Tu vois Quand on dit On inverse les rôles Alors que Mathilde Tu disais qu'elle avait vu Devant la cheminée C'est ça Une femme Oui elle a vu une dame Ouais une dame Ouais ouais C'est ça Alors c'est pareil Justement Le fait que tu t'es pas sentie Du tout bien C'est quand t'as compris Que ta fille Violette Elle a commencé à être malade En fait Oui bah Déjà il y a eu ça Il y a eu ça quoi En fait on était en train De nettoyer De faire des travaux Etc Au tout début Dans cette fameuse chambre Oui Et dans la chambre d'Alice Donc Et Violette Elle était pas bien Elle était blanche Et elle bougeait plus Enfin C'est pas quelqu'un Qui se plaint rien Donc j'ai vu rapidement Qu'il y avait un truc Qui allait pas On est rentré à la ferme Ce soir là Et elle avait beaucoup de fièvre Et je lui ai dit Non mais c'est pas possible Elle était vraiment pas bien J'ai eu peur Je l'ai amené aux urgences Immédiatement On a attendu 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 Et j'ai su que Elle avait La même Enfin une piélo En fait Elle avait une piélo des frites Mais alors attends Alice Parce que peut-être Qu'il y a des auditeurs Qui connaissent pas Alice C'est la fille Qui habitait avant Dans le château Il y a très longtemps Qui est décédée Tout à fait Qui est décédée d'une piélo Et Violette avait Le même âge qu'Alice Lorsqu'elle est décédée Lorsqu'elle m'a aidée Lorsqu'elle m'aidait Elle avait 23 ans Et donc Donc moi sur le coup J'ai dit Mais c'est horrible Ça veut dire que Enfin je veux dire Qu'ils sont pas bienveillants Enfin voilà Pour moi c'était On était tous en danger Et après Longtemps après On m'a expliqué Qu'en fait Par excès d'empathie Elle voulait Revivre un peu Quelque part Ça peut sembler étrange Dans le corps de ma fille Elle avait En plus c'est marrant Parce que Violette Enfin elle a toujours Les cheveux longs Un peu comme Alice avait Les cheveux longs Châtain Le même âge Bon voilà Peut-être qu'elle s'est sentie Pousser des ailes Alice J'en sais rien Mais j'ai trouvé Alice elle aimait bien Les violettes aussi En plus Et ça c'est vrai Et alors Sans en parler d'ailleurs Longtemps après Parce qu'Alice était enceinte Quand elle est décédée Elle venait de se marier A Fougeret Elle s'est mariée en juillet 1924 à Fougeret Et elle était enceinte Et en fait Elle est décédée en novembre Et c'est dingue Parce qu'elle voulait Alors ça c'est le médium Qui m'a dit ça Appeler sa fille Charlotte Et en fait C'est le deuxième prénom De ma fille Oui de ta fille Alors ça c'est C'est dingue quand même Quand tu vois ça Parce que C'est pas du hasard On le sait Des synchronicités Voilà Des synchronicités C'est ça Alors j'ai une question De Christelle Pour toi Véronique Alors j'ai plusieurs J'ai plusieurs commentaires Je vais vous les partager Donc Christelle Qui a une question Pour toi Véronique Qui demande Si tu penses Que les visiteurs Peuvent agacer Les invisibles De Fougeret Et elle te dit Merci Véronique Ton livre est passionnant Je suis en pleine lecture Il est écrit avec le cœur Et ça se ressent Merci Christelle Oui il écrit avec le cœur Ça c'est clair Je pense que Ça dépend des visiteurs C'est comme tout Je veux dire Il y a des gens Moi je suis persuadée Tout se passe bien Il n'y a pas d'agacement Je ressens Je ressens que du bonheur Puis je pense qu'il y a des gens Qui les agacent Oui exactement Ça c'est sûr Voilà Ça c'est évident C'est un peu comme Ce qui s'est passé Le week-end dernier Voilà Mais on ne va pas rentrer Dans les détails J'ai Sandy Trouillet Qui nous fait un petit coucou Coucou Sandy Coucou Sandy Super sympa Sandy elle est toujours Elle est toujours fidèle Et puis Ben Lydie Marc Jérémy Thérésa Élodie Tous les habitués Véronique Te font un gros bisou De même Alors attends Il y a encore des messages Alors hello la radio du Lotus Bonsoir à vous trois Le livre est captivant Il donne envie de découvrir Fougeret Et je remercie Véronique d'avoir partagé son histoire Comment se sent François actuellement ? Quels sont les projets pour le château dans les mois et années à venir ? Alors en fait François lui il est toujours vraiment amoureux et captivé par le lieu Ça c'est clair Les projets là déjà on va ouvrir On va faire une saison Après on va rentamer cet hiver une tranche de travaux Puisqu'en fait quand on est fermé on travaille Donc voilà les projets Les projets pour Fougeret Pour le bâtiment en tout cas Et moi je continue de consigner tout Parce que j'aimerais continuer De faire partager cette histoire en fait Moi je trouve ça bien C'est une histoire sans fin Oui c'est ça Ah oui oui Non mais ça c'est sûr C'est l'histoire sans fin Alors après j'ai Julien Alors attends j'ai perdu le fil Voilà Julien Bravo Véronique j'ai hâte de te retrouver au château J'ai attaqué ton livre Il est génial avec un gros clin d'oeil Voilà Tu vois c'est unanime Merci Bon bah là c'est unanime Il n'y a personne Non mais vous pouvez le dire si vous n'aimez pas Vous inquiétez pas Il n'y a pas de soucis C'est clair Moi je n'ai jamais rencontré personne qui l'a lu Et qui m'a dit Je n'ai pas aimé Ah non non mais il ne faut pas hésiter Il y a tout Bon ça va Pour l'instant c'est unanime En tout cas je pense aussi que c'est C'est courageux aussi Véronique De ta part d'avoir écrit ce livre Et ça je tenais quand même à le souligner Parce que tu livres quand même des choses très personnelles dedans Je pense que c'est pas à portée de tout le monde D'avoir le courage de faire ça Et tu racontes ton histoire avec le cœur Avec beaucoup d'authenticité Et ça se ressent quand on lit Et il faut du courage quand même Pour aborder les passages de sa vie privée Comme tu l'as fait Bah oui parce que tu parles de ton couple quand même Avec François Voilà ça n'allait pas forcément Ça n'allait pas fort Tu l'expliques quand même tout ça Donc c'est vrai qu'on est vraiment avec vous Quand on lit le bouquin Moi je le ressens comme ça Bah si tu veux Enfin moi je voulais surtout pas faire Un catalogue d'événements Tu vois Enfin voyez avec marqué Voilà là on a eu ça Oui voilà Parce que parce qu'en fait ces événements Ils ont un sens que dans le contexte familial Dans lequel on a vécu Avec les difficultés etc Parce qu'en fait c'est une Enfin il y a une interaction Entre tout ce qui nous est arrivé dans le privé Et ce qui nous est arrivé au niveau des phénomènes Moi je suis persuadée Qu'il y a eu Il y a eu des agissements De la part des invisibles au départ Je ne sais pas si au tout départ On a été choisi Mais est-ce qu'au tout départ Ils ont tout accepté J'en sais rien Je pense qu'ils vous ont testé moi C'est possible C'est ce que j'allais dire Tout à fait Et c'est vrai que je pense Qu'on est obligé de parler de tout ça Parce que tout ça fait partie de l'histoire Et en fin de compte Tout ce qui a déraillé au niveau de la famille Moi je pense que c'est les énergies du lieu Qu'on avait du mal à appréhender On ne comprenait rien Et c'est vrai Je pense qu'on a été baladé aussi au début Déjà Tu avais un article déjà Dans les journaux et compagnie Bon s'ils s'en sont mêlés Au début c'est pas évident Même pour toi T'as eu des reportages Qui n'étaient pas forcément glorieux C'était vraiment plus pour Samuel Qu'autre chose Par contre il y a un phénomène Que j'ai trouvé super intéressant C'est T'explique Un matin Donc quand il y avait un reportage Vous avez tous senti Une odeur de chocolat chaud Avec des bruits de vaisselle Des gens qui s'affairent à la vaisselle Qui font la fête Qui font la bouffe C'est un petit déjeuner Et j'ai trouvé que c'était intéressant Parce que Tous les sens sont mis Vraiment en avant C'est pas que le visuel Ou le oui C'est l'odorat C'est tous les sens Et ça c'est super intéressant Bien sûr On a eu En fait On a eu ces phénomènes d'odeur Et je me dis que ça Ça faisait vraiment partie De la mémoire des murs Dans le sens où Ça nous est arrivé d'entendre Comme des gens qui faisaient la fête Avant de rentrer dans la pièce Avec des bruits de vaisselle De verre etc Et d'avoir des odeurs de nourriture Et d'un seul coup ça s'arrête Et ça c'est vraiment Des séquences mémoriales Qui reviennent Alors pourquoi elles reviennent Pourquoi ils revivent ça À ce moment là précis J'en sais rien Mais en fait C'est marrant Parce que je dis tout le temps Aux gens qui viennent à Fougeray On a tous les sens De solliciter Alors la vue C'est quand même le plus rare Voir quelque chose Tout le monde veut voir C'est le Saint Graal Mais c'est le plus rare On peut se faire toucher On peut Alors Louis C'est le plus Moi je pense que Louis C'est quand même le plus courant Et on peut avoir des odeurs Exactement Ça c'est clair Ah oui j'ai trouvé ça Super intéressant Les odeurs d'enceintes Oui aussi Les odeurs de jasmin On a eu aussi Oui tout à fait Mais après l'ambiance C'est vrai que je trouve Qu'il y avait Enfin quand on lit comme ça Il y a une incompréhension Avec ta famille au départ Il y a un truc Parce qu'il n'y a peut-être pas assez Ou même s'il y a du dialogue On se demande Qu'est-ce que vous faites là L'un sait ce qu'il fait L'autre non Forcément Il y a un manque de dialogue À la base Au départ en fait Et finalement ça vient Petit à petit Et je trouve que c'est ça aussi Qui est intéressant Parce que ça soude la famille aussi Dès lors où vous avez discuté Où vous vous êtes expliqué Tous les ressentis que vous avez eus C'est comme si ça vous avait soudé En fait Après Alors ça c'est vrai Que ça nous a soudé Mais momentanément je dirais Parce que d'abord les enfants Eux Bah c'était des ados Ou jeunes adultes Pour Violette Mais ils ont trouvé ça compliqué Au lycée À la fac Etc Ils ont trouvé ça compliqué Parce que tout le monde se foutait Tout le monde se moquait Bah oui forcément Eux ils l'ont pas forcément bien vécu Tout ça Bon En fait je dirais qu'aujourd'hui Ils le vivent bien Mais ça a demandé du temps Mais aujourd'hui ils le vivent bien Alors pour revenir sur les ambiances Et sur ce qu'on peut ressentir au château Véronique je vais lire Mais juste vite fait Deux petits passages de ton livre Parce que c'est quelque chose Que j'ai moi-même vécu Et que j'ai ressenti De la même manière Je compte plus les fois où je suis venue Mais à chaque fois c'est Je sens ça aussi Alors tu dis page 46 Attends je vais retrouver le passage Alors le soir Nous nous mettions volontairement Dans une ambiance de chantier Pour vivre enfin dans le concret Il devait être 18h Il faisait presque nuit Il n'y avait pas de feu dans la cheminée Soudain l'ambiance a changé Subitement le silence s'est installé Et c'est vrai qu'au fil des heures de la journée On sent vraiment que les énergies changent Complètement C'est quelque chose vraiment Faut y aller pour le vivre Et vous comprendrez Mais ça c'est vrai Et en mai Alors ça c'est page 184 En mai Fougeret était dans sa bulle Nous utilisons cette expression Quand le silence est le seul moyen d'expression Des invisibles Ils étaient là Mais ils nous signalaient leur présence Par une absence appuyée Le silence était leur cri Et ça c'est vrai que des fois On le ressent On a l'impression qu'il y a une chape Qui nous tombe dessus Et on se retrouve dans un silence Complètement Isolant Tout à fait Absolument Et on se retrouve comme ça Comme dans une bulle C'est vrai Où on n'entend plus rien Et où il ne se passe plus rien Et on a l'impression que tout est lourd Et ça c'est vrai que ça arrive souvent Voilà c'était pour vous partager ça Oui c'est bien de partager un petit extrait Merci Mais alors on parlait des phénomènes auditifs Ou autres Alors il y a un phénomène visuel Que tu expliques C'est quelqu'un de ta famille Qui a vu comme s'il y avait un théâtre Une scène C'est mon frère Oui c'est ton frère Ah oui Alors ça c'est impressionnant Et ça c'est dingue Parce que plus tard Tu auras appris que finalement Ben oui C'était pas faux quoi Tout à fait On a eu ça Et comme quoi en fait Dans les phénomènes de hantise De résurgence comme ça De mémoire On a des matérialisations Que certaines personnes arrivent à voir Il y a eu l'histoire du théâtre Et longtemps après Il y a eu une histoire Avec Adeline Qui vient assez régulièrement au château également Qui a vu Une ancienne grange Et elle s'est dit Oh c'est marrant J'avais pas repéré cette grange dans le parc Et quand elle a voulu y retourner Il n'y avait plus de grange Mais moi j'ai retrouvé sur la carte de Cassini En fait elle a vu Un espèce de bâtiment fantôme Puis après Bah plus Voilà Ça c'est vraiment La mémoire des lieux La mémoire des lieux Mais même pour vous Qui êtes encore en vie Heureusement d'ailleurs Quand tu étais partie Un moment en voiture Je crois que François Il a entendu Comme si c'était Mathilde Non c'est ça ? Oui tout à fait Comme si il y avait ta fille Qui était toujours là Alors qu'elle n'était pas là au final Oui Donc ça aussi Tu vois c'est intriguant Parce que bon Voilà vous êtes là Donc c'est pas que Les personnes qui sont décédées En fait Il y a quand même Des phénomènes autres Qui se passent Bah en fait On sait pas À partir de quand Nous les vivants On imprime les murs À partir de quand Oui la mémoire des lieux Voilà À partir de quand On crée une espèce D'impression mémorielle On imprime les murs De notre vécu De nos sentiments De nos émotions Ça se trouve Je sais pas Si ça se trouve À Fougeret Notre famille a déjà Comme ça Parce qu'en fait On considère un peu Les murs Comme des grandes bandes magnétiques Qui arrivent à enregistrer Les choses Donc peut-être Donc peut-être que nous On a déjà Comme ça En vivant normalement On a déjà peut-être Recréé des mémoires Qui ressurgiront plus tard On sait pas À partir de quand On fait ça Donc C'est assez Ça c'est vraiment étonnant Parce qu'en fait Bah François Quand il était Bah il était au second Je me souviens Et il m'a dit C'est incroyable Parce que c'était Les pas Les petits pas rapides Et bien Avec des talons De Mathilde Qui marche tout le temps Tac 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 Et il était sûr Absolument sûr Que c'était elle Et on était tous partis Mais quand tu parles De la mémoire C'est sûr Même dans les objets La psychométrie T'as des gens Qui prennent un objet Dans la main Ils savent ce qu'il a eu Cet objet L'histoire de l'objet Tout à fait Ça existe vraiment Ah oui Alors plus tard Tu expliques Que t'as fait appel à On a Alex Casimir Qui fait un coucou Qui ça tu dis ? Coucou Alex Pardon Mickaël Excuse-moi Non non vas-y On a Alex Casimir Qui fait un coucou Et qui demande à Véro Si François a apprécié La lecture du livre Alors je sais pas S'il l'a fini François En fait Si il l'a fini D'ailleurs Il pourrait Il pourrait intervenir Je sais pas Si vous avez un peu le temps Bah là En fait Je sais qu'il va Qu'il va arriver Alors Il l'a fini Il m'a dit Que Il m'a dit Que c'était Parce qu'en fait C'est mes émotions C'est mon ressenti C'est mon vécu C'est pas le sien On a un couple Mais Faut qu'il en écrive un Tu lui dis Faut qu'il en écrive un Comme ça Vous aurez chacun le vôtre Et puis Tiens c'est marrant Ce que tu me dis Ce qu'il me disait Hier je vais écrire Bah tu vois C'est vrai Moi ma façon De ressentir les choses Et bah il m'a dit Qu'il avait trouvé Que c'était juste Qu'il y avait de la justesse Dans le vécu Même dans le vécu Le difficile Qu'on a eu Qu'il y avait de la justesse Et que C'était Ni Ni exagéré Ni Que c'était juste Et que c'était Par contre C'est un peu pudique Évidemment J'aurais pu Il y a des choses Que j'aurais pu Mais bon Le but C'est pas de faire amour Gloire et beauté Non plus Donc il y a de la pudeur En fait Un peu quand même Dans les choses Vraiment très privées Mais c'est vrai Bah écoute S'il est là tout à l'heure Il te dira Mais bon Moi quand Il a pas voulu lire avant Il m'a dit Je te fais confiance Moi ça me gênait un peu J'aurais préféré Qu'il le lise avant Il m'a dit Bon vas-y Je te fais confiance Et il l'a fini Il l'a fini Il y a peu de temps Ah ouais Non mais c'est marrant Tu vois Bah je trouve que c'est bien En fait Parce que comme ça Il a eu le tout Et puis Il a eu l'idée De comment t'as ressenti Les choses Parce qu'en fait S'il l'avait peut-être lu A la moitié Il aurait pu Bah t'influencer sans le vouloir En disant Oh ça t'es sûr que Oui oui ça je voulais pas Qu'il m'influence Donc c'est pas le but non plus C'est ça aussi Voilà Alors après tu expliques Que t'as cherché quand même A comprendre évidemment Ce qui se passait T'as fait appel à des médiums Qui ont fait des prières Qui ont mis un petit peu La main à la patte Si on peut dire Mais à leur manière quoi T'as eu tout Forcément des médiums T'as eu des médiums Comme n'importe qui Enfin voilà Donc forcément Et t'expliques Qu'il y en a un Qui a pris une photo quand même Et que c'est très très rare Il a réussi à prendre Un ectoplasme En photo Dans l'escalier Dans l'escalier Ouais Ça c'est vachement intéressant Parce que c'est rare quand même Oui c'est rare Bah c'est Philippe de Ségur C'est un des premiers médiums Qui est venu au château On était en train de tourner Une émission sur le patrimoine D'ailleurs Donc rien à voir Et en fait Les journalistes Elles m'ont dit Mais tu te sens pas bien Dans ce château Qu'est-ce qui se passe Etc Je leur ai dit non Je pense que j'ai fait une erreur Enfin j'étais Et c'est eux qui m'ont Qui m'ont dit Bah écoute On va On va faire venir un médium Et cette nuit A été une nuit C'était au mois d'août Je me souviens Et c'était Mais j'ai été bouleversée Pendant six mois Parce que Bon il y a eu cette photo C'est la première fois Que j'entendais des voix Enregistrées également On a fait de la TCI De la transcommunication instrumentale Oui Et c'était une nuit Qui a bouleversé ma vie Parce que là Bah là Ils m'ont prouvé Entre guillemets Avec ce qu'ils pouvaient m'apporter Comme chose objective Que le bâtiment Était bien habité Par des invisibles C'était pas une illusion quoi Tout à fait Ce qui a été par la suite Confirmé par de plus en plus De personnes De médiums aussi Tout à fait absolument Ouais Tu sais Il y a une médium Que j'ai trouvé Au départ importante pour toi Enfin la première médium Du moins Qui s'appelle Nadège Alors est-ce que tu peux nous en parler De cette Nadège Parce que tu disais Que c'était une bonne médium Vraiment Cette personne Alors Nadège Nadège Morin C'est quelqu'un que j'aime bien Parce que Bon déjà Elle a beaucoup d'humilité Cette fille D'accord Donc voilà Parce que bon Dans le milieu de la spiritualité Tout le monde n'est pas humble Mais je veux dire Elle est venue à moi Je te le fais pas dire Suite à Suite à un article Du journal local Je crois Elle est des Deux Sèvres Donc enfin Elle vivait à l'époque Dans les Deux Sèvres Donc dans un département Limitrof Et elle m'a contactée J'ai bien J'ai apprécié sa personnalité C'est quelqu'un Qui est doux Calme Posé Et c'est pareil Elle m'a ouvert Le baron arrive Elle m'a ouvert les yeux Sur plein de choses On est resté On est resté amis Bon là Elle a déménagé en Dordogne Mais c'est vrai Qu'on s'est un peu moins vu Mais c'est la vie Qui est comme ça Mais moi C'est quelqu'un Que je respecte En plus C'est quelqu'un Qui est fin Dans ses ressentis Dans ses Franchement Oui Nadege C'est quelqu'un Qui m'a aidée Dans mon évolution Sur ce point de vue là Oui Tout à fait Oui Elle a pris une photo aussi C'est ça La photo d'une petite fille aussi Pour moi Elle a pris la photo La pire quasi Qu'on ait eu à Fougeret Avec celle de la chambre aux échoguettes C'est les deux photos Que je trouve Les plus marquantes Et c'est C'est la petite fille C'est une photo Qui est vraiment Très spéciale Vraiment Vraiment Mais c'est une petite fille C'est une petite fille C'est pas une petite fille Espiègle C'est pas la même Non Bah si si Moi je pense En tout cas Cette petite fille Cette petite fille La photo est vraiment étrange Elle est juste Elle l'a prise en fait Elle est juste On voit qu'elle est juste Derrière et au-dessus La fille de Nadege Tess Qui était avec nous Pendant la visite du château Quand on était Que toutes les trois d'ailleurs Et Et Nadege a pris des photos Comme ça Et quand j'ai vu cette photo J'ai dit Non mais là c'est incroyable Et cette photo M'impressionne Parce qu'on voit vraiment Une gamine Avec les cheveux sur le côté Une espèce de couronne Sur la tête Comme quelqu'un Qui joue à la princesse Mais on On voit dans cette photo Quelqu'un qui est décédé En fait On voit la mort C'est vraiment très étrange Ah ouais C'est dingue ça Tu la vois dessus Comme ça quoi Ah oui Non mais la photo On a l'impression De Oui Tu vois Camille De quelle photo je veux parler On a l'impression Ouais 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 D'un cadavre Qui a commencé A se décomposer C'est vraiment très impressionnant Franchement Et cette gamine Elle est flippante Ah complètement Et cette gamine On n'a jamais su Comment elle s'appelait vraiment Parce qu'elle n'a pas voulu Nous le dire Et il y a une semaine Et il y a une semaine de ça Il y avait des gens Que j'aime bien Manon, Marc, Marie, Mathieu, Marisa etc Qui étaient au château Et en fait On a eu un phénomène De déplacement d'objets Un phénomène de poltergeist Puisque les craies Que moi je laisse Dans la chambre de la petite fille Avec les tableaux etc On a eu un prénom Qui s'est écrit tout seul Donc nous on n'a pas vu La craie en action On a vu ça après Et il y a écrit Élise Et c'est marrant Parce que Dans les archives Moi j'avais trouvé Une Élisabeth Alors je ne sais pas Si c'est elle Une gamine Qui est décédée Jeune Après c'est possible C'est possible Mais c'est intéressant Cette photo quand même Je trouve que Enfin j'imagine Que oui ça doit être flippant Comme tu dis Camille C'est sûr que La photo Et puis aussi Ce que décrit Véronique Oui voilà aussi Dire les craies Les craies comme ça Enfin c'est C'est impressionnant De voir ça Après tu as cherché A comprendre toujours Tu as fait venir D'autres médiums Florence Hubert Des médiums connus Et tu penses Que en fait Elle a essayé De faire comprendre A ces personnes Ces identités Vous pouvez faire Votre petite vie Partir Ou quoi Essayer d'identifier En fait Chaque identité Dans chaque pièce Au départ c'est ça en fait En départ c'est ça Florence Moi je la connaissais Via la télé Oui Je suis allée à Angers Pour la rencontrer J'étais très émue De la rencontrer Parce qu'elle m'intimide Elle m'intimidait Mais elle m'intimide toujours Florence Elle a beaucoup de caractère Beaucoup de charisme Et lorsqu'elle est venue À Fougeret Elle m'a dit Pièce par pièce Ce qu'elle ressentait Et ça a été le début De l'aventure aussi Parce que là J'ai pu noter Savoir plein de choses Des gens que j'ai retrouvés D'ailleurs Et Christelle Christelle a suivi A fait la même chose Après Il fallait en fait Nous qu'on sache Et les médiums Qui pouvaient rentrer En contact Avec nos invisibles Quelque part Pour nous C'était une vraie richesse On pouvait Communiquer Savoir Ce qu'ils ont encore là Ce qu'ils avaient fait C'était une richesse Une vraie connaissance Tu penses que c'est ça Enfin tu ressens comme ça Le début de l'histoire C'est vraiment ça Parce que moi En le lisant J'ai pensé autrement En fait Le début de l'histoire Pour moi C'est que t'as rencontré Une vieille dame Qui t'a montré Ou prêté un album de photos Le début pour moi C'est plutôt ça Ça c'est Oui oui Sophie Pour identifier vraiment En fait j'ai rencontré La fille de la sœur De la maman d'Alice Voilà Qui est aujourd'hui Une dame Vraiment très très âgée Parce qu'elle doit pas être Loin des 90 là Et c'est vrai Quand je l'ai rencontré Elle m'a prêté Elle m'a prêté Des albums photos Bah c'est là que j'ai vu A quoi ressemblait Et c'était très émouvant Alice Ses parents Son frère Et t'as vu la famille quoi Et là t'as bien compris Que ces photos Elles reflétaient Ce que vous voyez Evidemment Une réalité Une réalité Bien sûr Et de là mettre des noms Et c'est là que Tout s'est mis en place En fait Bah oui parce qu'en fait Ce qu'il faut voir quand même C'est qu'il y a une réalité Derrière ça Il y a des familles Il y a des vrais gens Il y a des gens Qu'on aimait Qu'on souffert Qu'on mangeait Qu'on rigolait Enfin il y a des vrais gens Derrière tout ça Bah alors dis donc Tu te dis que c'est une vraie famille Parce que quand tu lis T'as des prénoms T'avais Paul, Philippe, François, Raymond T'avais tout le monde quoi Alors c'est vrai que ça fait du monde C'est pas un petit repas Voilà quoi Et alors je voulais savoir Est-ce que c'était un rêve Où c'était réel Je pense que c'est Tu as rêvé ou non Que t'avais un type au téléphone Philippe Qui s'engueulait avec son père C'était un rêve C'était un rêve Mais très appuyé Et quand je me suis réveillée J'ai compris que ce rêve Avait une signification Et j'ai appris d'ailleurs Après que Philippe C'était le frère d'Alice Il a dû Je sais pas pourquoi Ils ont dû avoir des soucis Avec Il a eu des soucis Avec son père Ouais Parce que tu l'as vraiment ressenti Dans ton rêve Ah oui Complètement Ouais ouais C'est dingue quand même Mais ça a dû te faire Une drôle d'impression Quand t'as appris J'ai passé des messages Je pense Véronique aussi Oui absolument Oui 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 sûrement Mais ça a dû quand même Te faire une drôle d'impression Quand t'as su Que vraiment Il y avait un fameux Philippe Qui a bel et bien existé Et tout Ça doit être Curieux quoi C'est vrai qu'au fil du temps Quand on a On a déroulé Le fil de l'histoire Et qu'on trouvait Bah tous ces gens Qui ont eu une vie Pour moi C'est pas des personnages De théâtre C'est des personnes Tous ces gens Qui ont eu une vraie vie C'est évident Que là On passe un cap Au fur et à mesure On passe un cap Oui Oui c'est ça Oui Alors après Il y a le Enfin moi un chapitre Tout simplement Oui c'est ça Tout simplement Mais alors c'est après C'est après tout ça Qu'il y avait Enfin un chapitre Pour moi Qui était important Je l'ai trouvé Qui s'appelait Le temps de rupture Et finalement T'as quand même fait visiter le château Tu voulais le vendre Et à un moment C'était C'est bon Qu'est-ce que je fais Je veux le vendre Il y a des visites Enfin voilà Et finalement Bah ça c'est pas fait Evidemment Mais il y a un truc aussi Qui m'a intrigué C'est que t'as reçu une lettre Une grande lettre D'une personne Que tu connaissais pas Mais qui t'a donné Beaucoup d'infos aussi Beaucoup d'informations Parce que tu t'en fichais des lettres Tu disais dans ton bouquin Au début Ouais il y avait tellement de lettres Tellement de trucs Mais lui par contre Tu t'y es vraiment attardée dessus Sur sa lettre Ah c'est normal Parce qu'avant Je recevais des lettres Un petit peu sans queue ni tête Voilà oui Je recevais des bibles Je recevais des lettres Qui me disaient Ah oui c'est vrai Oui tu m'étonnes Attention c'est satanique C'est diableurique Il y a des conneries Il y a des trucs anachroniques J'avais l'impression D'être au Moyen-Âge Donc j'avais des lettres aussi D'intégristes Qui me faisaient la morale Enfin moi ça m'agassait ça Parce que je me disais Que franchement C'était pas une façon De régler le problème Tout ça Par contre cette lettre C'était une lettre D'une quinzaine de pages Que j'ai gardée d'ailleurs En recommandée Pour être bien sûre Que je la lise Alors que les autres C'était comme ça Voilà des trucs Des lettres ordinaires Ou des mots Que je trouvais Dans la boîte aux lettres Et là par contre Cette lettre m'a fait peur Vraiment Oui parce que l'homme Ce qu'il disait dedans C'est part de la lettre De la mise en garde De Mickaël Oui c'est celle-là La lettre en fait Où il expliquait quand même Qu'il connaissait Et qu'il avait vu quand même Des personnes dans cette cour Que c'était pas n'importe quoi Il a pas pu l'inventer en fait De toute façon Ce qu'il a dit dans la lettre Et il te conseillait de partir En gros fuyez Faites autre chose Mais restez pas là Oui c'est ça En fait le problème C'est que je savais pas Si cette lettre C'était une lettre de menace Ah oui Ou une lettre de conseil Parce qu'en fait la lettre Est très polie Elle est très polie Elle est bien écrite Mais je savais pas Où situer cette lettre Si bien que j'ai téléphoné Au commissariat Ah oui c'est ce que tu disais Mais oui parce qu'elle venait De Dinan J'ai téléphoné au commissariat De Dinan Faites pour le rencontrer Et bizarrement J'ai rien fait J'ai préféré Voir par moi même Continuer Parce que cette lettre Moi je trouvais Que plus je la relisais Je trouvais qu'elle était Vraiment menaçante Et qu'elle nous sommette Partir Ah oui d'accord Parce que pour lui On était vraiment En danger de mort Pourtant c'était un conseil Parce que vous l'étiez Vraiment dans un sens Enfin il y avait quelque chose Quand même Parce qu'il te disait Dans chaque génération Il y a quelqu'un Qui décède quand même C'est ça Il se passe des choses Voilà Il t'a parlé de sa mère Qui avait un cancer Quand même Donc c'est pas n'importe quoi Enfin je veux dire Le type il t'écrit ça T'as du flipper Enfin tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ça Il faut que je fasse quoi Bah disons que sa mère Sa mère avait eu Avait eu 11 cancers Elle est décédée Le 11 août Bon moi c'est vrai Que des années après Parce que sur le coup On avait pas de numéro À Fougeray Mais dans le hameau On nous a attribué Le numéro 11 Donc c'est vrai Tout ça ça m'a Et le gars Avait un prénom Qui m'a parlé aussi Après pour un drame personnel Mais je veux dire C'est Enfin moi Pour moi je me suis dit Mais le gars Il est en train de menacer Et c'était carrément Des menaces de mort À un moment donné Vous allez mourir Bah oui Si vous y restez Vous allez mourir Parce que la lettre Commence comme ça Elle est très polie Mais elle dit En me promenant Et en regardant Des petites annonces Dans une vitrine D'une grosse agence immobilière J'ai vu que Et c'est vrai que Fougeray était à vendre Il dit J'ai vu ça Et c'est vrai que Fougeray était à vendre Dans une agence internationale Et donc Il s'aperçoit de ça Et là il dit J'ai appris Que vous l'aviez acheté Et là J'ai eu peur pour vous J'ai peur pour vous Et je vous écris Ces lettres Cette lettre Parce que Vous êtes en danger de mort Et là il me raconte Une histoire incroyable Avec des déplacements d'objets Des trucs Alors à l'époque Les déplacements d'objets On n'en avait pas Et moi j'ai Sur le coup Je me suis dit Mais le mec il débloque Et donc voilà Donc en fait Il m'a fallu du temps aussi Pour Mettre tout ça Voilà Mettre tout ça en perspective Et comprendre un peu les choses Et voir qu'il y avait Voilà Il y avait peut-être des choses Oui mais regarde Il n'y avait pas que toi Regarde des journalistes Quand tu expliquais Qu'ils venaient faire des reportages Parfois une batterie Qui dure 8 heures Elle était foutue en 5 minutes Des trucs comme ça Ah oui ça se souvient Les appareils qui ne démarraient pas Enfin C'est quand même des trucs Non mais ça arrive souvent Ça arrive Tu sais même les téléphones Oui 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 T'arrives avec un téléphone Qui est chargé à 100% Tu vas au deuxième étage Tu redescends Et tu es à 2% Ah écoute ce serait mieux Que ce soit à l'inverse À choisir Ah ouais mais ça À l'inverse Je ne connais pas Non Non mais c'est vrai Qui le recharge Oui qui le recharge Ça serait bien Qui le recharge Ça serait bien Ça serait quand même plus sympa Mais ça arrive souvent Mais bon C'est vrai Donc voilà après Bon ben voilà Tu parles beaucoup des reportages Des personnes qu'il y a D'une Cécile aussi Qui demande de l'aide aussi Une personne qui était là Ou une femme qui lui demande de l'aide Plutôt C'est ça Oui Cécile Cécile c'est bien C'est quelqu'un Qui n'est pas très loin de chez moi Qui est une vraie médium Mais qui n'en fait pas de cas Qui n'en fait pas son métier Rien Et qui est juste là Pour des gens qui ont besoin Parfois Elle n'en parle pas plus que ça D'ailleurs Parce qu'elle bosse dans un resto Enfin bon D'accord Mais par contre Oui c'est quelqu'un Qui a de grandes capacités Ah oui Auré t'en parles un petit peu Donc si je me suis dit Que ça devait être quelqu'un Quand même Voilà C'est pas n'importe qui non plus Voilà Il y a un événement aussi Qui s'est passé Je ne sais pas si tu pourrais Vraiment expliquer ça en détail Moi perso J'ai trouvé ça Enfin ça donne des frissons Quand même Il y avait une fille Blandine Qui est venue Quand tu expliques son histoire En fait Qu'elle a été finalement Incorporée par un esprit Oui Une identité Oui oui bien sûr On peut dire ça comme ça Dans la chambre des maîtres Parce que dans la chambre des maîtres C'était quand même curieux T'as dû avoir déjà T'as dû flipper Et puis ça devait être compliqué Vraiment très compliqué Pour savoir ce qui se passait Et pour l'emmener ailleurs Parce que pour expliquer En fait On peut expliquer un petit peu Si tu veux En fait En fait Elle venait Parce que C'est quelqu'un Qui écrivait Enfin qui avait pour projet En tout cas D'écrire Un guide Sur les chambres d'eau Tentées Si les gens voulaient Louer une chambre d'eau On se fait peur Donc ça c'était Le projet de base Donc elle voulait faire Un espèce de guide Comme ça Un peu particulier Et donc Elle s'est intéressée À Fougeret Elle m'a contactée Moi j'ai dit pas de problème Je vous fais visiter Venez Enfin etc Donc elle est venue De Paris Avec sa collaboratrice Et je lui fais visiter Normal Et arrivée dans la chambre Des maîtres Elle a été incorporée Avec une violence Moi j'avais jamais vu ça De ma vie Et elle s'est mise À hurler une phrase En boucle Que j'ai immédiatement Comprise Mais qui avait un rapport Avec une histoire Compliquée de succession Qui concernait Mes beaux-parents Et François Mais alors Dont personne n'était au courant Mais vraiment Personne n'était au courant De ça Mais moi j'ai immédiatement Compris Ce qui se passait Et en fait C'est bizarrement Quand elle m'a regardée Avant de parler Au moment où Elle s'est faite incorporer Immédiatement J'ai pensé Au grand-père Paternel de François J'avais reconnu Dans ses yeux Quelque chose Alors que c'était un homme Qui venait de décéder Qui avait 99 ans Et en fait C'est lui Qui parlait à travers elle Et moi J'ai compris tout de suite François aussi d'ailleurs Mais ça m'a Complètement déstabilisé Parce que Je me suis C'est quelqu'un Qui n'avait jamais Connu Fougeret Parce qu'on a On a acheté Fougeret Il était décédé déjà Peu de temps Mais voilà Il n'a jamais connu Fougeret Et il avait Un message Très important A nous passer Puisqu'il culpabilisait Pour un truc Qu'il avait fait De déshériter ses enfants Et Et cette phrase en boucle Avait une signification Très précise Avec un prénom Un nom Enfin c'était vraiment Pour nous C'était Voilà Et donc Là franchement On a sorti Cette fille De la chambre Qui criait quoi Mais c'était très impressionnant Et ça a duré Je peux vous dire Parce que tu dis Elle m'a attrapé le bras Elle m'a accroché J'arrivais plus à m'en dépêtrer Et tout Enfin voilà Et donc C'était violent d'ailleurs C'était très violent Et elle s'est reprise En bas Dans la cour Mais moi je ne savais pas Comment faire Et sa collaboratrice Pleurait Tout ce qu'elle savait Et après Elles sont parties Et voilà Et j'ai pu Voilà Mais c'est vrai Quand tu lis ça Tu te dis Mais oh là là C'est quand même chaud Comme on dit Attends Oui mais ça C'est un truc Ça s'est passé Parce qu'à Fougeret C'était possible Que ça se passe Parce que Fougeret Il y a une énergie Qui a permis ça Mais ce n'était pas Quelqu'un de Fougeret C'était un défunt Qui n'avait absolument Rien à voir avec Fougeret Qui n'avait jamais connu Fougeret de son vivant Qui appartient à la famille Paternelle de François Et donc là J'étais J'étais vraiment Mais complètement Moi j'étais aussi Très très apeurée Moi j'ai fait mine de rien J'ai gardé mon sang froid François également Ça a été bien géré Mais après Quand tout le monde est parti Je n'ai pas dormi de la nuit Je suis rentrée à la ferme Je n'ai pas dormi de la nuit Et j'étais vraiment apeurée Par cette histoire Mais impossible de le prévoir Au mois d'août En pleine après-midi Il faisait grand soleil Il faisait beau Il devait être 15h 16h J'en sais rien On venait de manger A la ferme En plus on avait mangé là Peinard Mais rien C'est ça qu'ils ont Le plus improbable C'est complètement C'est un problème Du timing en fait De toute façon Quand tu t'attends à quelque chose Il n'y a rien Complètement Absolument C'est ça aussi Je pense que n'importe qui Aurait flippé Parce que Ça c'est sûr Tu m'étonnes On a flippé Ça c'est éclair Il y a des trucs Flippants Et tristes En même temps Parce que Tout à l'heure On disait Que la personne Dans sa lettre T'expliquait Que dans toutes les générations Malheureusement Il y a une personne Qui décède Ce qui s'est malheureusement Passé pour un neveu Tu disais Enfin dans ton bouquin Ce que tu disais De François Et ce neveu S'appelait Sylvestre C'est ça Et justement Ce qui est pareil Intriguant Le neveu S'appelle Sylvestre Et la personne Qui a assassiné Ça s'appelait Sylvestre Aussi C'est ça C'est bizarre Ça c'est vrai Qu'on a eu Des espèces De synchronicité Assez incroyables Mais Bah c'est Après cette histoire Avec Avec notre neveu Justement Qui avait 23 ans Que moi En tout cas J'ai voulu J'ai voulu Vendre Et C'est normal Qui était définitivement Fougera Oui là J'étais vraiment Des amours total Et j'ai été A l'époque Complètement traumatisée En plus tu disais T'as tout fait T'as cherché avec un pendule Des tarots T'as fait tout ce qu'il fallait Mais bon bref Je comprends Que t'as envie de vendre Après ça C'est normal Et puis c'est des synchronicités Qui sont quand même étranges Même plus qu'au prénom Franchement C'est quand même particulier Je sais pas Mais Quand on lit ça Ton bouquin Je me suis dit Mais c'est dingue Quand même Même les prénoms Quand tu parlais Du deuxième prénom De ta fille Par exemple Ou Charlotte Ou que c'est quand même Ah oui Les prénoms parlent Ah non mais ça C'est un truc de fou Ça c'est clair Mais de toute façon Y'a pas de hasard Ah non Là c'était vraiment C'était vraiment Des signes Alors moi par contre Maintenant Cette histoire Je lui ai pardonné Oui Parce que sur le coup Moi j'ai été choquée Et j'en ai voulu également Mon fils a été traumatisé Enfin ça a été vraiment Très compliqué à gérer Tout ça Moi je lui ai pardonné Mais profondément Ça c'est un vrai pardon Là-dessus Elle sait pas Parce que je sais que Bon on peut dire Tout ça Je suis dans la résilience Le pardon Mais c'est que des mots Mais moi c'est Profondément Je lui ai vraiment Vraiment pardonné Parce que je me suis dit Qu'on peut pas comprendre La détresse À quel point Cette personne Cette jeune personne Ce jeune homme Est en détresse Pour avoir agi ainsi Et que cette détresse Terrible Que nous Même avec toute l'empathie du monde On a du mal à comprendre Fait qu'il a tout mon pardon Et voilà Ouais ouais Non mais c'est Le pardon De toute façon Ça existe Heureusement Le pardon nous délie En plus Oui 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 Nous délie du trauma Nous délie de la peine Du choc Enfin moi en tout cas Le pardon m'a délié De tout ça Ouais ouais C'est normal Ça se comprend De toute façon Tu pourrais pas être bien Là maintenant Ça c'est pas possible Déjà t'y se réveille pas Ça c'est clair Bien sûr C'est que tu voulais le vendre Donc c'est pas pour rien Mais tu t'étais renseignée En plus Avec des agences Tu disais Ah oui C'est pas juste Un mandat et tout Voilà c'est ça Oui oui Par contre il y a une question Tu sais Dans ton livre Tu dis que La hantise d'un lieu En fait c'est pas considéré En France Comme un Comment dire Ah oui Oui j'ai mis J'ai mis un article de loi D'ailleurs Comme un risque caché quoi Que j'avais trouvé Dans un journal américain Et c'était le titre C'était In the spirit of the law Dans l'esprit des lois Oui J'avais trouvé que C'était assez Assez marrant Mais comment ça fonctionne En fin de compte Aux Etats-Unis On peut faire casser Un compromis Ou une vente Pas qu'un compromis On peut faire casser Une vente Un acte Enfin eux c'est pas des actes D'ailleurs c'est un contrat Le droit anglo-saxe On peut faire casser le contrat Parce que parce que Parce que le lieu est hanté Alors bon Il faut le prouver En faisant venir Des gens Qui sont capables Des ghost hunters En général Donc ils disent Ouais là on a ça ça Des voix Des trucs Donc on peut casser Le contrat d'une vente Aux Etats-Unis En France On peut pas Ça c'est clair Et par exemple En Écosse On peut casser Le contrat D'une vente Si par exemple Quelqu'un veut Un château hanté Et si le château N'est pas hanté Ou pas assez hanté C'est l'inverse Donc tout ça C'est très culturel Tout ça c'est très culturel De toute façon Donc en France C'est même pas la peine C'est quand même surprenant Ouais ouais Non mais c'est un tricot Ah bah ici On aura jamais ça ici Oui 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 Même avec Couverture des esprits C'est pas possible Sans faire de mauvais Je ne vois pas Tu m'étonnes Oui Et puisqu'on en est à parler Un petit peu de tout ça De ce que tu voulais vendre Etc etc Tu parles à un moment De magie noire en fait Tu sais Quand tu dis que La magie noire Tu penses que ça a été Pratiqué sur vous Bien sûr Tu penses Combien de temps déjà Ces personnes ont travaillé sur vous Est-ce qu'avec le recul Tu penses que Ce sont des personnes Qui étaient peut-être Venues au château Ou quoi Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah ça Moi je suis complètement convaincue D'ailleurs Moi je me suis fait aider Parce que bon Moi la magie Très franchement Au départ Au tout départ J'avais des doutes Je me demandais Comment une pensée La pensée magique Comment une pensée Un rite Fait à Je sais pas 500 kilomètres 30 kilomètres 1000 kilomètres On s'en fout La distance à la limite Peut en fait Avoir un véritable effet Physique Sur quelqu'un Bon Et je me suis intéressée Je me suis intéressée à ça Quand j'ai eu des doutes Et moi j'ai une amie Franco-camerounaise Carole Qui est un petit peu Le phare dans la nuit Dans toutes ses explications Qui m'a vraiment éclairée là-dessus Et j'avais une copine Martiniquaise aussi Qui m'expliquait Qu'en Martinique On met un poulet Dans un sac On fait des rites en amont On met le sac Derrière ta bagnole Et si quand tu recules Pour partir le matin Et t'enlevées de ta place T'écrases le poulet T'es sûre d'avoir un accident Et de mourir Et ça c'est des choses Qui sont empiriquement Qui se vérifient empiriquement Pas scientifiquement évidemment Donc moi au début J'avais du mal A croire à tout ça évidemment Parce que c'est quand même Quelque chose Qui est quand même particulier Là on est dans un monde un peu Mais Mais Fort de constater Qu'on a été travaillé Comme on dit On a été travaillé Forcément par des gens Qui nous ont abordé À un moment donné Le temps Je sais pas Combien de temps Je sais pas Depuis quand Je sais pas Par contre je sais pas Parce que peut-être que Les travaux commencent Je sais pas moi Six mois avant Et puis qu'après Ça fait un peu d'effet Et puis qu'il faut continuer Ça je sais pas Tu peux pas savoir Je sais rien Mais enfin en tout cas Ce que tu sais C'est qu'on a pratiqué Malheureusement Cette fameuse magie Ah bah ça c'est sûr Oui bien sûr En plus Je pense quand même Que vous êtes bien entourée Véronique Et que vous ayez pu aussi Vous défaire de tous ces liens D'attachement Alors ça c'est vrai Que Je suis d'accord Camille Oui Je suis d'accord Camille C'est vrai que Quelque part Dans ce milieu On a rencontré des gens Humainement de valeur À qui J'ai demandé de l'aide À qui j'ai beaucoup parlé Bah Carole J'ai parlé beaucoup Aussi avec Clarisse Christelle Dubois Florence Hubert Parce que J'avais aussi besoin Que ces gens Qui ont des capacités Médiumniques Puissent Puissent me dire Si je délirais ou pas Parce qu'à un moment Je suis dite Que peut-être J'étais en train De me taper Une bonne vieille dépression Et qu'au final Il n'y avait rien De tout ça Mais non Mais ça c'était Un passage Très très dur Très très dur Mais qui Bah quelque part Qui a existé Mais bon t'as un, deux, trois médiums Qui disent la même chose Oui déjà C'est pas rien Au bout d'un moment Ça va c'est pas moi qui déconne Oui C'est une façon de dédramatiser aussi C'est ça Sur la situation Parce que tu te dis Que t'as finalement Un pouvoir limité Sur ce qui se passe Et surtout que ça se passe pas À l'intérieur de toi C'est pas toi qui va mal C'est ça oui C'est ça Juste en parlant de médium Je fais des bisous à Clarisse Un petit réconfort quand même Dans tout ce qui vous est arrivé Je pense Oui c'est vrai Je fais des bisous à Clarisse En parlant de médium Parce que je pense qu'elle nous écoute Donc gros bisous Et des bisous à Manu Parce qu'il y a Manu Qui nous écoute aussi Ah Manu il nous écoute aussi Coucou Manu Coucou Manu Voilà Manu il travaille Mais il nous écoute Ah bah d'accord C'est super Voilà Alors en parlant Super le pompier Il est là Bah dis donc Faut pas que tu aies le feu à canne Bah Manu qu'est-ce que tu fous là S'il y a le feu on est emmerdé quoi Ah bah bravo Alors parlant de Alors Fougeret c'est aussi C'est aussi plein de choses positives Fougeret C'est aussi des amitiés qui naissent Ça c'est vrai Des gens qui se rencontrent Oui Et tu dis dans ton chapitre Véronique Je vais juste partager le premier paragraphe Parce que c'est tellement vrai Mais pour l'avoir vécu aussi Et tout le monde se reconnaîtra Tous ceux qui sont allés se reconnaîtront Il se prénommait Adrien Kevin, Marie Chantal Sylvie, Patrick Farid Marcel Ou Jennifer Ils venaient de partout en France Et d'Europe Puis Du reste du monde Ils ne se connaissaient pas Mais qu'importe Le temps d'une soirée Grâce à l'appréhension Que leur procurait le lieu Quel que soit leur âge Et leurs idées Ils devenaient les meilleurs amis Du monde Et ça c'est tellement vrai C'est tellement vrai Parce que Ça regroupe Les soirées à Fougeret Des gens qui viennent de toutes parts D'ailleurs c'est vrai Qu'il y en a qui viennent de très très loin Mais même de l'étranger Et cet amour des choses Et du lieu Fait que ça tisse Des liens très forts En fait Même le temps d'une soirée Ou deux jours Entre les participants Les gens qui sont là-bas Et souvent On en garde des amis Ah oui oui Il y a beaucoup d'amitiés Ça c'est vrai Il y a beaucoup d'amitiés Qui sont nées à Fougeret Et des groupes de gens Qui reviennent ensemble Oui oui Ça c'est vrai Que c'est le côté très positif Et alors attends Véro Est-ce qu'il y a des couples Qui se sont fait aussi Ça ramène aussi Beaucoup de choses positives Et est-ce qu'il y a des couples Qui se sont formés Oui Ah bah voilà C'est bien On a eu des mariages Et des enfants Ah c'est génial ça Ah ouais C'est bon ça D'accord On a un joli couple On a Lydie et Marc Ils arrivent tout à l'heure Ah bah voilà Tiens C'est sympa ça Oui Alors Véro En parlant de sorciers Enfin de magie Et tout Est-ce que tu pourrais nous parler Parce que ça m'a intrigué D'un sorcier Soit disant alchimiste Là qui se fait appeler Typhus C'est ça ? Oui Enfin c'est qui ce type là En fait parce que Il est intriguant quand même Magicien Sorcier alchimiste Alors en fait Typhus En fait c'est pas C'est quelqu'un Parce que moi je suis allée Avec Cécile au donjon Plusieurs fois Et elle Elle a capté en fait Cette âme Donc d'un sorcier Alchimiste etc Qui était Qui était dans une vie antérieure Mon père en fait Qui m'a initié aussi A tout ça Et qui Qui se faisait prénommer Typhus Et c'est vrai que Cette personne Donc Typhus Alors au départ On l'avait que quand C'est vrai qu'on était Au bas année Mais on a eu On a eu des contacts Également après Avec lui A Fougeret Parce que J'ai eu l'impression Qu'à un moment donné Je me faisais Scouer de partout Comme si Enfin j'avais l'impression Moi d'être au milieu Du marteau Et de l'enclume D'accord J'ai eu l'impression Il fallait que je choisisse Entre les deux bâtiments C'est assez bizarre Et on avait des messages De cette personne Qui a fait beaucoup de magie D'alchimie Mais c'était quelqu'un de sympa Bah sympa Après oui Enfin je veux dire Tout n'est pas noir Tout n'est pas blanc Je veux dire Quand on Le problème de la magie En général Et de toute façon Quand la magie a été exercée Alors Plus tôt Elle a été exercée Le plus C'était d'ailleurs Au 17ème Au 17ème siècle 16ème et 17ème C'était quand même Les siècles Où il y a eu Plus de procès Et de Ah oui Pour la magie En fait le problème C'est que Enfin à partir de quand La frontière est ténue Entre le bien et le mal Parfois Parce que Bah c'est vrai Qu'il y en a Qui payaient des services Pour aller Je sais pas Ça peut être pour donner La santé à un troupeau Par exemple Qui est malade Donc ça d'accord On se dit C'est pas Après on peut payer Quelqu'un Pour rendre service Sur autre chose Mais le service Qu'on va demander Peut-être que ça va Nuire à autrui Et ça on n'en est pas Conscient tout de suite Je veux dire Toute action magique Qui a une conséquence Qu'elle soit bonne Ou qu'elle soit mauvaise Moi je pense que Toute action Sur le destin De quelqu'un d'autre Et pas forcément C'est pas forcément Quelque chose D'éthiquement recommandable Je suis d'accord Sans son consentement En tout cas C'est sûr C'est pour ça Que je pense Que la frontière Entre le bien et le mal Peut être Peut être assez ténue Assez floue En tout cas Et surtout A cette époque là Parce qu'ils avaient beau Être chrétiens Puisqu'en fait Les gens dont je te parle Se revendiquaient Très chrétiens D'accord Mais même Je veux dire Moi je pense Qu'on est tout le temps Dans un espèce De flou artistique Quand on est dans Les nuances de gris Oui mais c'est intéressant De voir les nuances Comme ça Je trouve que Ça donne à réfléchir aussi Et tu disais aussi En parlant du château Que tu le vois finalement Comme une personne Le château Comme un tout C'est comme une personne En fait En fait c'est un peu Comme un Tu sais Comme un énorme égrégore Comme une personne Oui c'est ça Parce que Je sens Qu'on est bien accueilli Quand on sait bien Quand ça va Quand il y en a marre C'est vrai qu'il y a Des ambiances Qui changent Selon les jours Selon les gens Donc oui je le vois Un peu comme une personne Avec ses humeurs Oui avec ses humeurs C'est ça C'est ça Parce qu'en plus Bon quand tu parles D'une visite Qu'on a faite Aussi au château Enfin c'est une personne Qui voulait Enfin un couple C'est même un couple Avec les enfants Et un enfant Qui a reçu comme une claque Une gifle Comme ça Oui tout à fait Et ça c'était pendant Les journées du patrimoine Il y avait du monde Journées du patrimoine C'est pas C'est pas le truc Qu'elle feutrait Feutrait C'est vraiment Il y a du monde Et oui oui Ça ça s'est passé Qui étaient là Dans ce groupe de visiteurs Mais tu m'as fait rire Quand même moi j'aime bien C'était sympa T'as ma manière de dire Bon au moins L'éducation à l'ancienne Ça valait ce que ça valait Mais bon Quand même quoi Disons que là L'éducation à l'ancienne Ça a été un peu raide Pour le gamin Bah voilà c'est ça Oui non mais c'est sûr Mais il n'empêche que Bah voilà Il a quand même ressenti ça Et il a pas pu l'inventer Il a pleuré Il était pas bien Non franchement Non puis c'était Complètement Oui 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 Et comment est-ce que T'as compris Que les Comment dire Les invisibles En fait Bah en gros Ne vous voulez pas de mal C'est seulement Qu'ils sont là Et puis Et puis ils continuent à vivre Ils veulent peut-être Vous tester au départ Mais bon Qu'ils sont pas méchants En fait Ils sont comme ça Ils sont ici Et puis c'est tout Bah disons que Les invisibles Au départ On savait pas trop Ça a été long Pour se dire Enfin moi En tout cas Ça a été long Pour moi Pour me convaincre Pour que je sois convaincue Qu'on n'était pas en danger Parce que Je me disais Que c'était des D'abord Quand les premiers déplacements D'objets qu'on a eu J'ai dit Mais en fait Ils sont super puissants Et cette puissance Bah il faudrait Faudrait pas Qu'on perde complètement Le contrôle de tout Et qu'elle se retourne Contre nous Donc moi Il m'a fallu du temps Pour me dire Ok Parce que moi J'ai reçu des objets Sur moi Par exemple Ça m'est arrivé Mais c'était fait Toujours avec une extrême douceur Comme si on disait Bah tu vois Ça bouge Mais on ne veut pas de mal Il y a des gens Qui ont reçu des trucs Ça a été plus direct Par contre Mais moi jamais C'est vrai que Bon c'est plein de petites choses Je me suis dit Bon ça va Mais enfin voilà La vie continue On est accepté Ouais c'est ça Voilà la vie continue Pour les personnes Qui nous écoutent aussi Véronique Tu as écrit un article D'une quinzaine de pages Aussi sur ça Dans le Parasciences De l'année dernière Qui est très bien écrit aussi Et qui décrit parfaitement aussi Tout ce qui est phénomène De Jotlings Tout à fait Voilà Alors j'ai plus le numéro Du Parasciences en tête Mais c'est mars-avril De l'année dernière Je pense Ouais c'est ça Ouais Je sais plus Je vais voir C'est le Parasciences Numéro 116 Oui bah Tu sais quoi Camille On le mettra sur la page On le mettra sur la page Ça serait bien Si les auditeurs veulent le lire Après ça peut être sympa Je rappelle De communiquer sur là-dessus Parce que Ça explique vraiment bien Véronique Tout ce que tu décris aussi Dans le livre Oui ça serait bien de le mettre Je rappelle juste le mail Par contre Si vous voulez nous écrire N'hésitez pas Toujours le contact Arrobas Laradiodulotus.fr Donc contact Arrobas Laradiodulotus.fr Sinon vous avez la page Facebook Tout simplement La radio du Lotus Donc si vous écrivez C'est notre Camille nationale Qui va lire vos messages Alors n'hésitez pas Surtout Avec sa petite voix craquante Faut pas hésiter Surtout Parce que bon quand même Camille t'es là Faut quand même Faut bosser là un peu Oui Je bosse Oui patron Ouais Bah oui parce qu'en ce moment Elle est jamais là Donc faut se rattraper Le mois prochain Dans le Dans le Parasciences Du mois prochain J'ai écrit un article J'ai écrit un article Sur le Ouija Sur le Parasciences Du mois de juin Qui doit sortir Ah oui c'est intéressant ça D'accord Ah bah faudra nous On en parlera aussi Ouais on pourra en parler On pourra en parler Alors je suis allée voir Justement sur le site On peut le trouver Sur le site JMG Les éditions JMG Pour le commander On peut pas le précommander Par contre il faut attendre Qu'il soit sorti je crois Mais à partir du moment Où il sort Sur le site JMG éditions On peut le commander Parce qu'on n'est pas obligé De s'abonner On peut aussi commander A l'unité Et vous trouverez aussi Le Parasciences numéro 116 De l'année dernière Avec bougerée en couverture Voilà Ah oui c'est bien ça C'est sympa Sur la page Véronique aussi Ouais on peut le mettre Sur la page Comme ça on aura tout Ce serait bien Alors quand on parlait Des invisibles Véronique Et on dit Bah ils te veulent pas de mal Ils veulent te tester Simplement peut-être au départ Mais c'était un test Par exemple tu sais Il y avait un homme Qui t'a montré Le four à pain En te faisant comprendre Bon bah c'est chez moi Je suis quand même chez moi Tu vois cette expérience là C'était quand ? C'était au début ça non ? C'était au début ça oui C'était au début Donc oui en gros Là c'était pour te tester quoi Bah je pense Ou alors je sais pas Peut-être qu'ils voulaient aussi Je sais pas Poser les bases Peut-être oui c'est les bases Là c'est chez nous Voilà Ouais c'est pas mal ça C'est intéressant Oui oui je pense Tu vois je le vois bien Comme ça aussi Poser les bases Voilà c'est ça Moi j'ai ressenti ça Comme ça aussi Mais quand on dit aussi La vie continue pour eux Tu parles même Des endroits comme les écuries Où ça sent encore En fait il y a toujours L'odeur des chevaux Parfois Alors ça c'est arrivé Ma fille Violette Travail dans le milieu De l'équitation Elle connait très bien Les odeurs Les bruits Tout ce qui est équestre Et c'est vrai Qu'elle travaillait Dans les écuries Elle entendait des bruits De pas sans arrêt Et à un moment donné Et à un moment donné Il y avait des odeurs Vraiment très prégnantes De chevaux en sueur Qui arrivent du boulot Ouais en fait Il faut s'habituer quoi Je pense que c'est Une question d'habitude Après on sait qu'on est là Mais on n'est pas tout seul Et puis voilà quoi Ça fait partie de ton quotidien C'est une façon de faire passer Des scènes de vie Comme des diapositions Voilà c'est ça Je pense Oui Alors est-ce que tu pourrais Nous parler du temps Parce que ça m'intéresse Énormément Les entités Qui seraient Admettons Prisonniers Dans tel ou tel siècle Et pas forcément Le même Qu'une autre identité Est-ce que ces identités Continuent à vivre Selon le siècle J'imagine Dans lequel elles étaient Ou est-ce qu'elles peuvent Se rencontrer Ces identités Étant donné Qu'elles n'ont pas vécu Dans le même siècle Finalement Auparavant Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense Que de toute façon Tous les phénomènes De hantise Sont finalement Des phénomènes De distorsion temporelle Oui Je pense que C'est vraiment Moi ça Ça m'intéresse Vraiment beaucoup Cette histoire Cette histoire de temps Qui est comme Chacun sait Depuis Einstein Relatif Voilà Mais en fait Si tu veux Tu as des Tu as des gens Qui sont Par exemple Le chevalier Jean Jean Frottier Il est Lui Il était Il a vécu Au 15ème siècle Il nous dit Que Parfois Il voit le château Comme il était Au 15ème siècle Lorsqu'il y vivait Et parfois Il ne comprend pas Pourquoi Il le voit Comme il est aujourd'hui Et ça lui fait Beaucoup de peine D'ailleurs Il n'aime pas du tout Comme il est aujourd'hui Et ils sont tous Dans leur temps Mais En fait Bizarrement Parfois Il y a une espèce De connexion Je dirais Perpendiculaire Qui se fait Dans tout ce feuilletage Horizontal D'époque Qui sont les unes Sur les autres Il y a une espèce De Une connexion Perpendiculaire Qui se fait Qui fait Que eux Arrivent à voir Le château Comme il est Au 21ème siècle Et Certains Arrivent à se voir Entre eux Mais pas tous Alors ça Pourquoi Je ne sais pas Mais je veux dire Il y en a Qui par exemple Paul n'arrivait pas A voir sa fille Alice Pour lui C'était Bon Maintenant Il se voit Mais rarement Bizarrement Floridas Paul voyait Floridas Mais Floridas Ne voyait pas Paul Enfin Il y avait tout un truc Comme ça Il ne se voit pas Il ne faut pas croire Ils ne font pas la fête La braille Tous les soirs Et ils ne se voient pas tous Non non Ils sont Ils sont dans un espèce D'isolement De répétition De scène de vie Mais parfois Parfois Il y a Des interconnexions Qui se passent Avec nous Avec D'autres personnes Décédées Mais pas du tout De leur siècle Et pour moi Tout ça C'est de la distorsion Temporelle Oui parce que En plus quand tu dis Il y a des scènes de la vie Qui se répètent C'est comme si Ils n'arrivaient peut-être Pas forcément à comprendre Ils sont toujours là Mais ce qui les marque le plus Ou ce qui les a marqués Ça se répète Ça se répète Et puis Indéfiniment Finalement Tout à fait Et je crois que tu dis Qu'il y a Félix Lui il voit tout le monde C'est ça Félix Alors Félix C'est quelqu'un Qui est assez Éveillé Il commence à acquérir De l'expérience Et lui Il arrive Il arrive à voir Quasiment tout le monde Et à contacter Quasiment tout le monde Par contre C'est vrai qu'on en a Qui On a l'impression Qu'ils sont seuls C'est Par exemple Dans la chambre aux échoguettes On a l'impression Qu'il est un peu seul Bizarrement Parce que C'est vraiment étrange En fait Leur vie Se répète Mais c'est sûr Parce que par exemple On a vu un truc À la Kinect Qui m'avait marqué Dans la chambre de l'huissier On avait braqué la Kinect Sur la porte Pour ne pas avoir De reconnaissance Malencontreuse Avec le logiciel Pour pas qu'ils puissent Reconnaître par exemple Un dos de chaise Comme quelqu'un Et on a eu Une scène Très étonnante De deux personnes Qui se battent Et un qui tombe à terre Et donc cette scène Moi je suis persuadée Qu'elle se répète Sans arrêt Et que Louis Tue l'huissier Dix fois par jour Depuis Deux cent ans Ça se répète Mais ils ne sont pas tranquilles Parce que ça Ça m'avait vraiment marqué Oui c'est marquant Mais est-ce que tu penses Que Félix Étant donné qu'il était Médium C'est ça Si j'ai bien Oui tout à fait Il était médium Donc est-ce que Peut-être c'est pour ça aussi Qu'il peut voir tout le monde Moi je pense Qu'il avait Des capacités Extrasensorielles Qu'il a cachées Dont il ne l'usait pas En tout cas Parce que Bon Voilà Mais c'est vrai Que oui je pense Que lui c'est quelqu'un De très éveillé Qui arrive À choper Tout plein de contacts Comme ça À Fougeret C'est peut-être pour ça Qu'il est sur des plans Plus élevés justement Et qu'il arrive aussi Oui voilà C'est ça je pense C'est des vibrations C'est vrai qu'il est très présent Oui Alors t'as renommé T'as renommé les chambres Par exemple La chambre d'Alix La chambre de Félix Comme Donc ces personnes Qui ont vécu Auparavant Pour expliquer un petit peu Aux gens Parce que quand on dit Il y a la chambre de Félix La chambre d'Alice Ils peuvent peut-être dire C'est quoi ça Nous on sait pas ce que c'est Mais c'est les personnes Qui étaient là avant Dont on parle En fait comme les gens Qui se sont manifestés à nous A une période précise Dans cette pièce Parce que dans la chambre de Félix Il n'y a pas eu que Félix Forcément Ah bah oui forcément Bah oui je veux dire Avant il y en avait Après il y en avait Donc en fait On a renommé les chambres Avec le prénom Des entités Qui se sont manifestées à nous Le plus souvent Et de façon nette Et on n'avait pas de doute C'était eux Enfin voilà ça s'est passé comme ça C'est eux qui se manifestent le plus Donc c'est eux qui sont là Enfin finalement Tout à fait Donc ça peut se comprendre D'ailleurs il y a un plan Il y a un plan du château Véronique tu as mis Le plan du château C'est bien ça Dans le livre Ah oui c'est bon ça Donc on voit Donc le rez-de-chaussée Avec le fumoir Le salon gothique La salle à manger etc Le premier et le deuxième étage Avec justement des numéros Dans chaque pièce Et par numéro Le nom des chambres Donc c'est très bien fait Pour les personnes en fait Qui viennent de faire L'acquisition de ton livre Mais qui sont jamais Allées à Fougeret Parce que ça permet De visualiser aussi Oui il se repère Ça c'est Ça c'est une idée C'est une idée Des éditions Michel Laffont C'est pas Voilà C'est eux qui m'ont suggéré ça Bah je trouve que c'est bien C'est très bien Oui c'est bien Pour se faire une image Du château Ça permet de se rendre compte aussi De la manière Exactement Comment c'est fait Oui c'est ça Comment sont les pièces Comment elles sont imbriquées Comment elles sont disposées Etc Comment sont Oui Les chambres Et Donc voilà Donc ça c'est C'est très bien fait C'est chou Alors après tu expliques Qu'à tel endroit Par exemple Il y a tel personnage Je sais pas Dans la tour Il y a la chambre du chevalier C'est ça Dans une crypte Il y a Floridas Par exemple Et alors ce qui est intriguant aussi Alors quand tu parlais de Geoffroy Je me dis tiens Geoffroy Geoffroy C'est marrant C'est toujours pareil Les noms quoi Ce fameux Geoffroy Qui a été assassiné Renié par sa famille Et ces noms de François Qui a été aussi Enfin on peut dire Renié non plus Mais c'est pas non plus Le grand amour Avec sa famille D'après ce que j'ai compris Bah disons que Il est arrivé la même chose À François Qu'à Geoffroy Et c'est vrai que Ça a été la guerre De succession Une guerre sans pitié Ouais Ouais c'est dingue ça Et est-ce que T'as déjà pensé à un truc Imaginons que c'est La mémoire des murs Par exemple Et que François Ce serait La réincarnation De ce fameux Geoffroy Ou ta fille Ah oui bien sûr J'y ai pensé Évidemment Parce qu'on peut Tout imaginer En fin de compte Bien sûr Ouais Moi je pense Que tout a un sens Oui tout a un sens Et tout a un sens Si il suffit Bah après c'est compliqué Pardon Camille Non non Excuse-moi Non je disais Tu décris fort bien aussi Dans ton livre L'aisance avec laquelle François a trouvé ses marques De suite dans le château Bizarrement Oui ça je suis d'accord Très vite Non c'est pas pour rien Pour ça je me dis Il y a toujours un lien C'est obligé Il y a un truc Pas forcément de coïncidence Enfin je veux dire Après on peut tout imaginer Oui oui Tout à fait Alors dans les chambres Il y a la chambre du huissier Tu dis Alors on peut Bon on va parler rapidement Parce que Il paraît qu'il y a plein de choses Qui se passent dans cette chambre Il y a des gens Qui veulent pas dormir dedans Enfin tu me diras Ça dépend des chambres Et des personnes En même temps Oui c'est ça C'est toujours pareil Parce que quand il y a des visites Il se passe des choses Dans toutes les pièces Il se passe des choses Oui en fait Oui ça dépend des gens C'est vrai ça Parce qu'il y a des gens Dans la chambre du huissier Ils avaient leur avait plein de trucs D'autres rien Mais dans la chambre du huissier C'est vrai qu'il y a un moment Ça a vraiment Ça a bougé assez régulièrement Oui voilà c'est ça Après les gens Quand ils visitent Ils viennent Et ce qui est rigolo Quand tu expliques Ils veulent dormir dans telle ou telle chambre Et puis finalement Parfois c'est pas ça On tire au sort Et puis voilà Tiens tu vas aller dans la chambre de Félix Par exemple C'est quand même quelque chose Je pense qu'ils nous aident aussi Certainement C'est même Oui quand on vient Enfin quand les personnes viennent Ils sont aidés quand même Par ces entités là Par ces gens qui habitent ici C'est pas pour rien Voilà Oui c'est sûr En fait c'est un jeu aussi Oui c'est un jeu C'est une connivance Quand ils choisissent leur chambre C'est un peu un jeu aussi Je trouve Parce qu'il y a des gens Bon c'est vrai que L'ironie du sort Fait qu'à chaque fois Qu'on fait des tirages au sort Ils tombent sur la chambre Dans laquelle ils voulaient pas aller Oui Mais je trouve que c'est marrant Oui c'est rigolo C'est vrai que c'est marrant Mais est-ce que tu penses Que la chambre des maîtres Enfin c'est ce que j'ai compris En lisant ton livre Que c'est la chambre disons La plus malveillante Entre parenthèses Malveillante Parce qu'il y a une cheminée Il y a plein de manifestations Une personne qui serre la gorge Une humige en piste Pardon désolé Enfin il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui s'y passent Alors est-ce que tu penses Que c'est la chambre Qui est pas non plus Super super idéale Pour dormir quoi Malveillante Je sais pas si elle Si elle est malveillante Moi je sais qu'il y a des gens Qui adorent la chambre des maîtres Oui Moi j'ai une copine Marina Elle peut plus rentrer Dans la chambre des maîtres Ça la rend malade Ah oui d'accord Moi à chaque fois Que j'ai dormi Dans la chambre des maîtres Il m'arrivait des trucs Pas terribles Donc je pense que ça dépend Ça dépend des gens Moi c'est une pièce C'est pas la pièce Que je préfère Bien qu'elle soit Très belle C'est pas la pièce Que je préfère Donc voilà D'accord C'est Marina Tu parles de Marina Je peux pas y rester Plus de 20 secondes Marina qui est avec nous A la radio Enfin qui était Voilà D'accord Oui Bah gros bisous Si elle nous écoute Marina Ouais gros bisous Voilà Moi c'est pareil La chambre des maîtres Je peux pas y rester Plus de 20 secondes J'arrive pas à respirer J'ai du mal à respirer Ah oui toi t'as Pareil Camille D'accord Moi je me suis fait étrangler Alors dans la chambre des maîtres Ah oui ça donne pas envie Ouais Ça donne pas envie Il y a la chambre de Marie aussi Tu dis Alors ça c'est marrant Parce qu'on en a pas entendu Beaucoup parler dans les émissions Je sais pas pourquoi Peut-être qu'il y a moins de gens Qui en parlent J'en sais rien Mais j'en avais pas Beaucoup entendu parler Tu disais qu'il y a des voix féminines Des poignées de porte qui tournent Il y a même des Une personne je crois Qui était restée enfermée Enfin ça c'est sympa Non ça c'est la chambre au portrait Ah c'est la chambre au portrait Pardon D'accord C'est pareil Il y a des poignées Qui tournent aussi en fait Alors c'est un peu C'est un peu ça D'accord Je sais pas s'il y a des mails Mais je pense Il me semble Mais n'hésitez pas Si vous voulez en envoyer Toujours contact A au base Laradiodulotus.fr Parce que là Je pense qu'il y a des mails Alors moi je pense Qu'on peut demander A Lydie et Marc De nous rejoindre Oui voilà si vous voulez C'est un format Qui est un peu différent Que les émissions Que tu as pu faire Véronique On a pensé Que ça serait bien en fait Que Lydie et Marc Avec nous Pour apporter leurs témoignages Aussi Sur ce qu'ils ont pu vivre Au chat Bien sûr En fait si tu veux Véro ce qui se passe On a vécu ensemble aussi Voilà Et ça pourra étayer aussi Un peu tout ce que tu racontes Dans ton livre Parce que c'est vrai Que c'est l'expérience De ta famille Mais en fait On se rend compte Que tout le monde A sa propre expérience C'est important Non mais puis même En général Dans les émissions C'est bien sympa Tu parles d'un bouquin Tu expliques Mais les personnes Qui écoutent Elles ne pourront pas se dire Oui mais non mais Qu'est-ce que tu me racontes Il y a quand même Des gens qui expliquent Et qui ont vécu tout ça Tu vois Véro Donc c'est bien aussi De faire participer Ah non mais moi Je trouve que c'est Une très bonne idée Vous avez Est-ce que vous voulez Avant que je vous quitte Oui Que Oui je vois Lydie Et puis il y a Marc Vous voulez que François Vous dise Ah oui oui bien sûr Avec plaisir Parce que tout à l'heure Oui le Véro Qu'est-ce que François A pensé du livre Alors je dis Moi c'est un peu délicat Que je parle à sa place Bon alors François Est-ce que tu l'as aimé Bonsoir François Bonjour Comment tu vas Comment vas-tu Ça va Ça va Bon ça fait plaisir De t'entendre Ça va bien Oui oui Tu as remis du tournoi Du week-end dernier Oui C'est un tournoi Ah oui quand même Bon alors François Dis-moi Est-ce que tu as aimé le bouquin Tu peux le dire Oui ou non T'inquiète pas On est entre nous Ah et C'est extraordinaire Il a peur de moi Il a peur Il est à côté Je n'ai pas peur François Il n'y a personne T'inquiète pas Il n'y a personne On est entre nous Non honnêtement Je Je l'ai Comment dire Je l'ai flatté Je l'ai traité De petit bouddha Non de Ouais parce qu'il me dit T'es une sainte Tu es un petit bouddha Fais gaffe à ce que tu dis Il ne te trompe pas Ah oui Ça ne serait pas terrible C'est sûr Un terme affectif Entre vous deux On ne sait pas On ne sait jamais C'est vrai après tout On n'est pas dans les couples Non plus Ouais c'est vrai ça Mais alors François Toi tu l'as ressenti Evidemment différemment De Véro Parce que c'est ton Enfin c'est ta manière De ressentir Evidemment elle n'est pas la même On est tous uniques Mais il y a des points Que tu as eu en commun Avec ce que Véro Expliquait dans son livre Ah oui Parce que comme je disais au début Au début toi tu n'étais pas Très très partant Puis finalement après Tu étais à fond Et Véro n'était plus Trop partante non plus C'est marrant C'était l'inverse Qui s'est passé C'est clair Moi j'ai vraiment vécu Comme ça Pas toi Ouais bah oui Dans les débuts Véronique En fait il y a eu Une sorte de peur Qui s'est installée Et moi ça a été l'inverse Pourtant je suis quelqu'un De peureux Et à un moment donné Il fallait mettre des mots Sur ce qu'on vivait En tous les cas Moi il fallait Ouais je comprends Et puis du coup On a pris la voix Qu'on a pris actuellement Oui oui Mais c'est bien Ce qu'on disait à Véroïque Tout à l'heure C'est que le ressenti Qu'on a en lisant Le livre de Véroïque C'est que François Finalement tu t'es senti À l'aise très vite Au château Un peu comme chez toi Et bien aussi Dans ce lieu Tu t'es senti De mieux dans ce lieu Mais ça donne aussi Un peu l'impression Que tu t'es un peu fait happer Par les énergies du lieu Et voilà C'est un peu l'impression Que ça donne Alors je sais pas Comment toi tu l'as vécu Mais de l'extérieur Quand tu lis le livre Ça donne cette impression là C'est tout à fait possible En tous les cas Sur le terrain Par exemple L'entité qui était À côté de moi Je parle de cet être Parce qu'en fait Il était très présent Très présent Et donc il y a Un ami qui nous a conseillé Parce que Bon bref De faire venir un médium Ça c'était dans les débuts Et donc il y a un médium Qui est venu Et ce fameux médium Nous a montré Deux trois trucs Entre autres La présence d'Alice Qu'il y avait un chien Dans un couloir Etc On se demandait Pourquoi notre chien Il était complètement Faux d'un gros Des fois Et en fait La cause C'est que lui Il était réceptif Et il voyait ce chien Les animaux Ils ressentent Et en fait Donc le médium S'est approché de moi Et trois jours après L'entité qui était À côté de moi Je ne la ressentais plus Et cette entité En fait Et bien Ça m'a fait un vide Comme si j'avais perdu Quelqu'un de vivant Et J'en ai voulu au médium Ah oui Non mais Tu sais Ça peut se comprendre En fait Tu as perdu un ami Qui t'est attaché à un ami Et puis finalement Tu ne l'avais plus après Ouais je comprends Non mais Qu'est-ce que je te dise Les médiums Ils sont comme ça Qu'est-ce que tu veux Ils ne peuvent pas Les laisser tranquilles Un peu Non mais quand même C'est marrant Comme on peut être Possessif Avec une entité Finalement Oui c'est vrai En fait Il était comme On pourrait l'être Avec un ami Un pote C'est ça C'est exactement ça C'est qu'il avait sa place À part entière Dans la vie de tous les jours En fait Tout à fait En tous les cas J'ai parlé De ce fait C'est par rapport Au fait Que j'ai été Hapé par le lieu Je ne sais pas Si on peut dire ça Mais bon Bref Moi j'étais Vraiment C'est pareil Quand on est Dans 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 une Comment dire Un flux de travail Etc Quand on est Dans À fond Dans le manuel Etc On ne voit pas Les jours passés Et puis Et puis Et puis Il y a un fil directeur Donc Il n'y a peut-être Pas que les entités Non plus Après quand tu bosses Tout le temps Voilà T'es occupé Et puis Comme on disait Tout à l'heure Tu t'es fait un ami Dès le début Dans ton boulot C'est bien C'est bien ça quand même C'est sympa quoi D'ailleurs Ce qui est Ce qui est Vraiment étonnant Aujourd'hui Ça m'arrive souvent Donc j'utilise J'ai un pendule Sur moi Ah oui d'accord Et Il est souvent avec moi Et est-ce qu'il vient Chez vous aussi À la ferme Alors ça En fait oui Bah oui Et moi par contre Je ne veux pas Là c'est clair Ah là c'est toi qui ne veux pas Non non Ah oui Ça c'est clair Moi je ne veux pas Qu'il y ait de De mélange là Parce qu'en fait Quand je viens là Pour moi c'est bon Je suis Libérée de tout Il n'y a plus rien Non non Ça oui On a déjà remarqué Oui bien sûr D'accord Oui bah oui Mais ça j'ai fait Le nécessaire par contre Pour qu'au niveau De la ferme Il n'y ait plus personne Et que ça soit Tranquille quoi Non mais c'est bien Déjà au moins Il y a un endroit Où vous êtes bien tranquille C'est bon Faites votre petite vie Sinon c'est plus possible C'est fatigant Il ne faut pas s'imaginer C'est fatigant aussi D'avoir des énergies Constamment comme ça Qui se balade chez soi C'est énergivore En fait Pour nous Donc il faut Qu'on coupe Avant il faut Qu'on sache couper À un moment donné Si c'est pas possible Est-ce qu'entre les défunts Tel défunt peut avoir Telle affinité Avec je ne sais pas François ou toi Plus Tu vois Avec tes enfants Oui Oui ça c'est sûr En fait il y a des affinités Et tout à l'heure Il y a un truc Par exemple Vous parliez d'Alice Et de Paul Qui ne se voient pas Oui Qui ne se voient pas Et c'est vrai C'est vrai Ils ne se voient pas Et j'ai appris un truc Il n'y a pas très longtemps En fait Il y a à peu près Un an et demi Et je me suis aperçu Que j'avais la capacité Entre guillemets De scotcher Paul Paul et au niveau Des énergies En fait Je peux facilement Avoir Paul Et Paul en fait Se sert de moi Pour voir sa fille Maintenant Ah t'es un canal Pour sa fille Exactement C'est à dire Quand je monte Dans la chambre d'Alice Et un jour Je me suis aperçu Bon J'ai eu Des indices Au pendule Mais je ne croyais pas Et Quinze jours Trois semaines Passent Et j'étais derrière Une table De Derrière un guéridon Oui Parce que Bon bref Il fallait que je bosse Et en fait Un truc incroyable À un moment donné Paul était présent Et a Dit Qu'il était content De Voir sa fille Grâce à moi D'accord Ah ouais c'est positif Et ça m'a surpris Comme quoi J'ai été surpris Alors il y a des Des affiches Comme ça Oui oui C'est clair Mais en même temps Ça fait chaud au coeur Parce que tu t'es dit C'est assez C'est assez étonnant Mais en même temps Pour toi Enfin ça a dû te faire chaud au coeur Quand même Parce que malgré tout T'as aidé quand même Quelqu'un Pour voir sa fille Eh ben Oui Malgré que ça soit Une personne Qui n'est pas Palpable Pas vivante Ça m'a fait chaud au coeur Oui Je comprends Je comprends Est-ce que des défunts Vous ont expliqué Via le spiritisme Est-ce qu'ils avaient peur De la mort ou non Pourquoi est-ce qu'ils sont là Pourquoi ils restent là Tout simplement Est-ce qu'ils vous ont Donné des informations là-dessus Pourquoi est-ce qu'ils sont là Et puis voilà Ils restent Alors moi j'en ai eu par Félix Oui Des infos en fait Le truc c'est que C'est des vies Qui ont été sabrées Un petit peu jeunes déjà Oui Avec des choses inachevées Beaucoup de désarroi Et donc Félix en fait Il reste lui par exemple Parce que Il est un peu encore accroché A tout ce qui est matériel Mais surtout Bizarrement il a peur De cet après Ce fameux canal de lumière D'accord Et finalement Finalement C'est bizarre ce que je veux dire Mais c'est des morts Qui ont peur de la mort Je veux dire Il faut les rassurer Il faut leur expliquer aussi Parce qu'ils n'étaient pas tous Conscients de leur état De défunt Donc il faut les rassurer Pour la suite Alors il nous a dit Félix Qu'il n'était pas prêt A se réincarner Que son âme avait fait Beaucoup de progrès Il a compris beaucoup de choses Et qu'il se réincarnerait D'ici une trentaine d'années Pas avant Alors ça va Vous avez le temps C'est bon C'est clair Ça laisse un sacré bout de temps Ça laisse un bout de temps Là c'est bon Tu peux y aller Dans ton temps je pense qu'on n'en fera plus Mais lui il sait qu'il est mort Mais les autres Enfin il y a d'autres entités Qui sont peut-être moins évoluées Qui ne le savent pas Elles sont toujours en vie Pour elles Alors nous ils nous ont Alors je ne sais pas qui A Fougeret Ne sait pas en fait Maintenant qu'il est décédé Parce que nous on a eu beaucoup De remerciements De pas mal de gens Qui nous ont dit Qu'ils avaient pris conscience De leur état En fait grâce à ces séances Ces contacts médiumniques Les séances de médiumnité Les séances de spiritisme Qu'ils avaient pris contact Enfin ils avaient pris conscience De leur état Donc ils savaient Qu'ils étaient décédés Je ne sais pas S'il en reste beaucoup Qui n'ont pas décédé La première personne Qui a pris cette conscience En fait à Fougeret C'était la grand-mère C'est-à-dire C'est la première dame Qui Un médium L'a eu en contact Tout ça Lui a expliqué Qu'elle était décédée Etc Elle ne savait pas Qu'elle était décédée Et qu'il fallait Qu'elle arrête D'attendre son mari Parce qu'elle attendait Son mari assise Au pied de son île Et s'il y en a un Qui ne sait pas encore Qu'il faudrait qu'on aide Moi je pense que c'est Elias Parce que lui La dernière fois Qu'on l'a eu en spiritisme Il nous a dit Qu'il était encore Sur les champs de bataille Qu'il avait très très peur Alors bon Elias C'est vraiment C'est le quatorzième C'est les premiers Elias de Fougeret Et qui grattait la terre Il s'enterrait en fait Pour échapper à l'ennemi Pour pas se faire voir Lui il est encore Dans le trauma du combat Donc lui il se bat tout le temps Peut-être que lui Il m'avait l'air Un petit peu perturbé En fait pour lui Il se bat tout le temps Il est toujours dans la bataille Je pense Ça ne s'arrête pas Ouais non mais C'est intriguant Tout ça Mais tu sais en fait Quand on étudie bien Le spiritisme et tout C'est logique Ça tombe sous le sens En fait C'est normal quoi Voilà Est-ce que vous savez Enfin François et toi Est-ce que vous ressentez plus A une période Par exemple Je ne sais pas Ça pourrait être La Toussaint L'Ascension Enfin les fêtes chrétiennes Ou autre Peu importe Ça peut être Halloween Ou quoi On s'en fiche quoi Mais plus de manifestations Ou non plus d'énergie Est-ce qu'il y a quelque chose Ou non Ou c'est pareil Alors Réponds-toi Tu ne trouves pas Honnêtement Je n'ai pas trop Fait attention À tout ça Il y a des Il y a un micro Je ne sais pas lequel Moi je pense Qu'il y a Je pense qu'il y a Quand même des périodes Qui sont rattachées Comment expliquer Par exemple Au printemps Tout ça Il y a pas mal De décès Etc Chez les vivants Oui Chez les vivants Et à l'automne Pareil Il y a deux périodes Comme ça Concernant les vivants Et bien Au niveau des défunts Moi je pense Qu'il y a un petit peu La même chose C'est à dire Il doit y avoir Deux périodes Un petit peu Plus marquées Sur cette notion De contact Mais moi Personnellement Franchement Je n'ai pas vraiment Alors moi par contre Je trouve que La période Halloween Toussaint Je trouve qu'il y a Les énergies changent Alors Bon Il y a plusieurs explications Bon déjà Il y a des explications planétaires Tout simplement Au niveau des énergies Les taux vibratoires Qui remontent Tu sais déjà En tant que vivant Mais il y a aussi Le fait que je pense Qu'il y a un espèce D'égrégore collectif Qui se crée Parce que C'est vrai que c'est une période Où on pense A nos morts Aux défunt De notre famille A la mort en général Et je pense que Cette espèce D'égrégore collectif Peut créer Justement Des énergies Qu'on peut tous ressentir Moi par exemple Ça crée une attention Tout à fait Bah oui exactement Par exemple J'adore Noël Je mets beaucoup d'intention Quand je décore A Noël Et moi j'ai remarqué Quand on faisait des soirées A Noël A Fougeret Enfin avant Noël Mais on fête Noël avant Avec les gens Parce qu'après Noël On reste en famille Et bah c'est vrai Que j'ai remarqué Que ces soirées-là On avait des choses Assez belles Qui nous arrivaient Et c'est pas la magie de Noël C'est que quelque part On met tellement d'intention Dans ces soirées Qu'on crée quelque chose Et donc on est C'est ça qu'il y a une montée En vibration Voilà c'est ça Tout simplement Mais je trouve que Il n'y avait que des choses Positives aussi Voilà Mais je pense que ça C'est effectif C'est pas des choses comme ça C'est que ça Empiriquement ça se vérifie Je confirme Ce que Véronique dit Vous avez vu un peu J'ai besoin de la confirmation Non mais c'est bien C'est pas mal ça Non mais tu vois Les Grégoire formés Par les personnes Qui sont présentes Ne serait-ce que sur le lieu Oui C'est clair Quand on a des bons groupes Etc On obtient des translations Médiominiques Extraordinaire Et C'est ce que disait Véronique Tout à l'heure Quand on a des groupes Qui sont très soudés Avec une très bonne cohésion Une très bonne entente Et bien forcément Il en ressort des choses Très belles Oui Tout à fait Et puis quand on est soudé De toute façon Même nous Enfin je veux dire En tant qu'être incarné En fait on le ressent vraiment Moi je suis comme toi Véro Noël J'aime bien Par exemple Il y a une énergie Il y a quelque chose qui passe Oui Enfin on est plus soudé Il y a un truc quoi Il y a quelque chose De cosmique Et je pense que oui Puisque nous on le ressent Bah évidemment eux aussi Et puis à travers ce qu'on ressent Ils ressentent nos émotions aussi En fait Tout à fait Exactement Oui 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 Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué Dans tout ce que vous avez vécu Vraiment dans tous les phénomènes Depuis 2009 Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Que ce soit en bien Ou en moins bien Peu importe Le silence Ah disons Que choisir Parce qu'on a des trucs Qui nous ont marqué Les ascenseurs émotionnels Ce n'est pas ce qu'ils manquent À Fougera Ah bah j'imagine En fait Le premier objet Qui Qui a apparu comme ça Dans la pièce Oui Moi C'est pareil J'étais Quand j'ai été présent C'était pas la première fois J'étais présent Mais bon Ça avait fonctionné Deux trois fois auparavant Etc Et un jour J'étais présent Et quand J'étais dans cette pièce Et que c'est arrivé Et ben J'ai pas eu peur En fait Je me suis Dans ma tête Je me suis dit Tiens On peut se téléporter C'est un truc débile Mais bon Mais j'ai pas eu peur Sur le coup Ça Ça fait partie des trucs Quand même Assez étonnants Intrigant C'est plus qu'intrigant Là pour moi C'est le summum Mais moi c'est pareil Les trucs qui m'ont le plus marqué C'était Des manifestations physiques Visibles par tous Donc là Complètement Objectives Et c'est vrai que là J'ai été J'ai été vraiment Très étonnée Par Les objets Les objets Qui Qui bougent Qui Qui passent d'une pièce à l'autre Etc Bon là je me suis dit Et après des contacts tout bête C'est à dire L'entité qui était à côté de moi Qui m'a tapé sur l'épaule C'est des C'est des trucs Qui s'oublient pas C'est tellement C'est tellement réel Moi Moi sur le coup C'était quelqu'un de vivant Oui tu le ressens vraiment C'était quelqu'un de vivant J'avais pensé à mon pote Qui la veille m'avait dit Je peux pas venir demain Et je pensais qu'il était là Ah c'était à Pascal C'est pas ça non ? Et donc voilà C'est des choses qui sont fortes Ah oui Parce que c'est réel Pour toi Tu le ressens C'était réel Oui c'est ça C'était réel Et dans ma tête C'était réel C'est d'ailleurs peut-être pour ça Que j'ai jamais eu peur De ces phénomènes Parce que A chaque fois que ça s'est produit C'est dans une forme de réalité Oui Assez exceptionnelle Moi ça se produit Pas trop trop souvent Mais quand ça se produit Bah je me rends compte Après qu'il n'y avait personne Mais c'est tellement réel Que Voilà Puis c'est dans la bienveillance Ah oui De toute façon toi Tu te fais des codes directs A chaque fois Au moins c'est bien ça François je te tape sur l'épaule Allez viens C'est bon C'est sympa Oui oui Ah il y a Caro Qui nous dit Caroline une amie Un médium de Belgique Coucou ma petite Caro Ah coucou Caro Voilà Et qui nous dit Dans la chambre des maîtres En fait j'étais J'avais une douleur Quand je suis arrivé J'étais vraiment pas bien Et quand elle est ressortie Elle avait plus mal Alors est-ce que c'est déjà arrivé A d'autres personnes Ou non Pour elle en tout cas Elle l'a vraiment ressenti comme ça Alors Les histoires de douleur C'est spécial Parce que Bon déjà C'est hyper subjectif Ça peut être Un truc psychosomatique Alors C'est arrivé à d'autres personnes Par exemple Avec les écuries Je me souviens De cette histoire Avec un ghost hunter Quand il rentrait dans les écuries Il avait super mal Quand il sortait Ça allait Après les douleurs C'est vrai que C'est difficile De De faire une généralité Avec des histoires comme ça Parce que la douleur Enfin j'ai l'esprit A tellement d'influence Sur le corps Bah oui On peut s'induire Des douleurs On peut Enfin c'est Voilà Autrement Ce qu'il peut y avoir Il peut y avoir Ça peut être une personne Qui est Comment dire En contact Avec une entité Qui avait Un problème Donné Et en fait Le contact Qu'elle reçoit C'est un contact Qui n'est pas forcément Bien pour elle Mais Qui s'exprime De cette manière Comme des odeurs Ou comme Mais La douleur Ça peut être Attaché à l'entité Qui transmet Son message Et Alors C'est pas forcément Toutes les personnes Qui reçoivent la même chose Dans la même pièce Parce que Énergétiquement On n'est pas forcément En translation Avec les mêmes entités Oui bien sûr Oui On a nos Oui comme on disait Tout à l'heure En fait Les entités qui correspondent A nos vibrations Tout simplement Voilà Je m'exprime peut-être mal Non 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 François C'est bon J'essaie de me faire comprendre Non non mais t'inquiète pas Franchement on comprend très bien Voilà c'est parfait Je te remercie beaucoup Vraiment Alors je crois qu'il y a des mails Il y a quoi Deux ou trois mails Et puis après Je pense que c'est bon En fait Alors il y a Sandy En fait Il y a Sandy Trouillet Oui Sandy Pour faire écho A ce qu'on disait tout à l'heure Qui dit qu'effectivement Il y a de très belles rencontres Qui se font à Fougeré Des amitiés Qui se tissent Etc Et Pour rebondir Du coup Sur le message de Sandy Où oui Il faut aller à Fougeré C'est un endroit magnifique Vous ne serez pas déçus Mais il ne faut pas être Dans l'attente non plus Être trop dans l'attente Vous risquez d'être déçus Je pense qu'il faut y aller Comme ça Sans rien attendre Et il faut vivre le moment Et prendre ce qu'on vous donne Et c'est tout Moi c'est vraiment Et elle a rajouté Enfin je le rajoute pour elle Et je rajoute pour elle Et ne pas venir avec un mentaliste aussi Mais ça c'est moi qui rajoute Alors ça toi Bon Mickaël tu sors Voilà quoi Effectivement Non mais c'est vrai C'est un endroit Qui est riche en expériences C'est à chaque fois différent On vit des choses très belles On rencontre On fait de belles rencontres Mais il ne faut pas Il ne faut pas y aller En se mettant la pression En se disant Mais moi je veux voir ça Je veux qu'il se passe ça Je veux voir tel et tel truc Parce que c'est le meilleur moyen D'être déçu C'est ça Je pense qu'il faut y aller Sans rien Sans attente Mais c'est ce que Manu disait Pour la TCI Manu disait Si j'attends quelque chose Il n'y aura rien de toute façon Il ne faut pas attendre Et là c'est là Qu'on a les plus belles surprises Les plus belles communications Exactement Clarisse aussi disait ça Enfin tout le monde le dit Voilà Voilà Donc pour vous rappeler Donc Les Invisibles de Fougeret Le livre de Véronique Aux éditions Laffont Vous le trouverez Dans toutes les librairies Il est classé numéro 1 Des ventes Véronique Il était sur Amazon Mais je ne sais plus Hier ou avant-hier Après tu sais ça varie Oui c'est normal C'était le cas Quand j'ai regardé C'était toujours les cartes C'est vrai ? Et Oui oui Et quand je vais à Cultura A chaque fois il n'y en a plus Donc Ça part super vite C'est très bien Non mais c'est Il part comme des petits pains Heureusement qu'il est en numérique Au moins comme ça C'est un vrai plaisir De le lire Et de le relire Il est très bien écrit Et franchement Je pense que toutes les personnes Qui sont allées à Fougeret Qui connaissent un peu Véronique et François Se retrouveront aussi Un petit peu dans le livre Au travers de ce que Véronique Peut décrire Oui De ce qui se passe là-bas Parce qu'on a tous Plus ou moins vécu Des choses similaires Mais c'est marrant Parce qu'on ressent une énergie Je ne sais pas pourquoi C'est bizarre Mais en le lisant Je ne sais pas pourquoi Je ressentais des trucs Comme s'il y avait des odeurs Enfin c'est bizarre Je ne sais pas Vous allez me dire Que je suis un peu dingue Mais il y avait des trucs Je ne sais pas comment expliquer La manière dont Véronique Dont tu expliques les choses Par exemple C'est comme s'il y avait Les odeurs qui venaient Ou une ambiance Je ne sais pas Comme si ça résonnait un peu Des grandes pièces Enfin je ne sais pas Je ressentais des trucs Comme ça en lisant le livre Tu vois C'est peut-être bizarre Mais il y avait quelque chose Qui passait Tant mieux Bah oui 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 En même temps Tant mieux Maintenant il ne reste plus Qu'à y aller Mickaël Bah c'est ça Oui mais dis donc Ça fait quand même De trois ans qu'on le dit Peut-être Enfin bon Il faudra y aller Bah voilà Il faudra peut-être y aller Un moment Bah oui Quand même C'est ça Exactement Voilà Merci beaucoup à Véronique Merci à vous Merci à vous deux Merci Et puis merci Mickaël Merci Camille Avec plaisir Puis je vous laisse Avec Marco et Lidine On va aller manger Ah vous n'avez pas mangé encore Oh là là Bah bon appétit On vous fait des gros bisous Gros bisous les amis J'espère vous revoir très vite Tous les deux A bientôt alors Surtout Bisous Ciao On vous embrasse Bonne soirée Pareil Merci à vous A vous aussi Donc le baron et la baronne Pour leur petit surnom Exactement Bon appétit au baron et à la baronne Et à très bientôt Merci Véronique et François Une très belle soirée à vous A bientôt Bisous Merci Ciao Ciao Donc on va recevoir Marc et Lidine Oui Coucou Ah vous êtes là C'est génial Bonsoir les amis Comment ça va ? Bonsoir Marc Bonsoir Lidine Lidine et Marc En fait Qui font partie De l'association de l'association De l'association du château De Fougeret Qui sont des grands habitués Du lieu On s'est vus il n'y a pas longtemps On a eu la chance de pouvoir Passer un petit moment au château A titre tout à fait privé Puisqu'on rappelle aux auditeurs Et aux auditrices Que le château n'est pas encore ouvert Pour les séjours Et voilà Donc là Cette deuxième partie d'émission Ça va être Ça va être des échanges Des témoignages Sur ce qu'on a pu vivre Chacun Dans les lieux Donc je laisse la parole Par galanterie A Lidine Bonsoir Lidine Bonsoir à tout le monde Et à Marc Bonsoir Marc Bonsoir à tout le monde Content d'être avec vous ce soir Nous aussi Content de vous accueillir Sur la radio Content pour la première fois On vous accueille Donc c'est sympa De vous entendre Et puis comme ça On partage un petit peu Les ressentis Par rapport à tout ce qu'on a dit avant Avec Véro et François Donc c'est bien de vous avoir aussi C'est super C'est gentil avant Et on a dit les paroles De Véronique et François Comme d'habitude Oui c'est vrai C'est toujours intéressant C'est toujours intéressant Oui Alors donc vous Je vais vous laisser Un peu discuter avec Camille Évidemment Parce que Comme vous y allez très souvent Au château Que vous faites partie de l'assaut Là je pense que vous avez Beaucoup beaucoup de choses A dire aussi aux auditeurs Alors le but C'est vraiment d'expliquer Mais Camille en expliquant aussi Comment est-ce que vous Vous avez connu le château Comment est-ce que vous vous êtes rencontré Comment est-ce que ça s'est passé Parce qu'on le disait avec Véro Tout à l'heure Il y a des amitiés qui se créent Évidemment Là vous êtes la preuve vivante De ça Alors est-ce que vous pouvez expliquer Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu La genèse de tout ça En fait finalement On va dire Lydie Lydie Alors Oui Donc moi la première fois Que je me suis rendue au château En fait Rien à voir avec le paranormal Parce que je cherchais Un château pour séjourner Mais bon Un château On va dire Dans son jus Et je suis tombée Sur le site Donc du château de Fougeret Et Et quand j'ai vu les photos Avec Ben Tous les objets Que Véronique Chine Les meubles Tout ça Enfin voilà J'ai trouvé ça vraiment Magnifique Puis ça changeait Des châteaux Hôtels Cinq étoiles Avec la clim Tout ça Enfin C'était plus un endroit Voilà Où on se retrouvait un peu Quelques Quelques années en arrière Et Et donc c'était Voilà J'étais plutôt à la recherche de ça Et La première fois Que j'y suis allée Ben Ça a été Ben Le coup de foudre Quoi Je suis repartie 24 heures après Avec Vraiment Une nostalgie Avoir vraiment l'impression De laisser derrière moi Un endroit Que je connaissais déjà Des gens Que je connaissais déjà Depuis longtemps Enfin voilà C'était une sensation Assez bizarre Et voilà Et c'est de là Que j'y suis retournée Et puis Et puis bon Ben Après avec toutes les expériences Paranormales Que voilà Que Véronique décrit Qu'on peut vivre là-bas C'est ça C'est exactement Pour faire écho A ce que Lydie explique Parce que je pense Qu'on a à peu près tous Le même ressenti D'ailleurs on en rigole Très souvent entre nous En disant On a chopé le virus Mais c'est vrai Que en fait Fougeret C'est un endroit Ça passe ou ça casse C'est ça C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui se sentent pas du tout Attirés par le lieu Mais même en y allant Rien ne se passe Il n'y a pas d'alchimie Rien du tout C'est pas la majorité des gens On est bien d'accord Mais par contre Pour la plus grande partie Des personnes Qui séjournent là-bas Qui ont attrapé le virus Comme on dit Et bien quand on arrive Dans ce lieu On se sent tout de suite On se sent bien On est à l'aise Et on n'a pas envie de partir Mais le jour Oui on se sent un peu Comme à la maison C'est une deuxième maison On se sent chez nous C'est ça On ressent une paix Une tranquillité Et c'est vrai Qu'après on y va Très régulièrement Mais donc après Enfin voilà Quand on n'en repart On n'arrive jamais À partir de là Voilà on a l'impression Un peu que le lieu Le lieu nous rappelle En fait quoi Ouais voilà c'est ça On a du mal à partir On veut pas laisser Les copains Les copines Et voilà On a tous les boules En fait Quand on doit repartir Parce qu'on vit des moments Là-bas Qui sont tellement très forts On partage des choses Qui sont tellement fortes Est-ce que vous aussi Camille excuse-moi Tu sais Est-ce que vous pensez aussi Tu te rappelles Dans une émission Avec Manu Lui il disait Que le temps C'était comme s'il passe pas Là-bas Ou il passe vite Ou lentement Enfin comme s'il n'y avait Plus de temps Tu te souviens On avait parlé de ça Alors moi je vais dire C'est vrai Il y a des distorsions Comme elle disait Véro tout à l'heure Qui se font aussi Bah en réel Après moi j'ai envie de dire Quand on sait Qu'on va affougérer La semaine qui précède Le départ Elle passe pas vite On a l'impression Que le temps il passe pas C'est très long On attend On attend On attend On est pressé d'y aller Et quand on arrive là-bas Même si on reste trois jours On a l'impression Qu'on est resté une demi-journée C'est ça C'est vrai Et ça passe super vite C'est vrai D'ailleurs on est rentré hier Pour On a passé quatre jours là-bas Bah voilà J'ai l'impression D'y avoir passé une journée Et bah voilà C'est ça Et puis bon On a plus ce truc De regarder L'heure Tout ça En fait c'est On mange quand on a faim On va se coucher Quand on est fatigué Bon là-bas On dort pas beaucoup Tellement on a Quand on va se coucher On a un peu l'impression De perdre du temps En fait On essaye de vivre les choses Vraiment le plus intensément possible Mais ça passe C'est vrai Toujours trop vite Mais en plus Le truc c'est qu'on a tellement envie De faire tellement plein de choses Qu'on est même pas fatigué Enfin je veux dire Moi quand je vais là-bas Je vais jamais me coucher Avant quatre, cinq, six heures du matin Et Oui bah même le week-end Enfin la dernière fois qu'on s'est vus C'est vrai que Je crois qu'on a été se coucher Il devait être six heures et demie Et Bah le premier jour six heures et demie Le lendemain cinq heures et demie Et puis On a dormi quoi Deux, trois heures par nuit à peine Parce qu'après c'est pareil Oui vous Moi même pas Non toi La première nuit Je crois que j'ai dormi deux heures Même pas C'est ça c'est vrai Mais bon là C'est plus par rapport Au phénomène Qu'autre chose Mais J'aurais peut-être bien dormi Un peu plus Mais c'est vrai que Suivant les chambres Où on est On a On a quand même plus ou moins De phénomènes Et des fois c'est un peu compliqué De dormir quoi Moi ça va Et puis on a envie De faire plein de choses quoi On a envie de faire des ressentis On a envie de voir la Ouéja Guéridon On a envie de Et puis tout simplement Être ensemble aussi Et partager tous ces moments-là ensemble On n'a pas envie de dormir Non mais c'est normal En général Quand on revient du château On est crevé Mais ça se comprend Ça se comprend Oui c'est ça C'est qu'en fait C'est quand on rentre C'est que par contre là Toute la fatigue accumulée En fait Vous revient Ah oui tu ressens ça en fait Ah oui Et là il faut Il faut quelques jours Pour Pour récupérer quoi Ah oui quand même Mais alors vous Est-ce que vous avez Une chambre de prédilection Je pouvais donner un conseil Honnêtement Si je pouvais donner un conseil Je dirais aux gens Mais si vous allez à Fougeré Essayez de poser une journée Le lendemain Pour récupérer Oui franchement C'est clair Et pour répondre Michael A ce que tu dis Pour les chambres de prédilection Moi franchement J'en ai plusieurs D'accord Là le week-end Où on s'est retrouvé Avec Camille J'ai voulu changer Justement Et j'ai voulu faire Une chambre Que j'avais jamais fait Donc c'était La chambre de la petite fille Oui Et très mauvaise idée C'est vrai Ah oui pour toi C'était pas trop C'était pas ça quoi Disons que Alors Marc Lui C'est une des chambres Je sais qu'il affectionne Particulièrement Oui Mais moi Justement On est allé se coucher Donc 6h30 du matin Ça a commencé à être Des bruits de pas Autour du lit Donc là Bon J'ai parlé à l'entité En lui disant Bon t'es gentille Mais là c'est peut-être Pas le moment Je vais dormir Donc Oui c'est sûr Donc voilà Donc pas maintenant Et là d'un seul coup Un froid intense Alors c'est marrant Parce que dans le château Enfin là on est dans On avait pris des duvets Donc on était quand même Dans des gros duvets Et un froid intense Alors que je me lève Et je sors de la pièce Donc je suis moins habillée Parce que j'ai plus les couvertures Et le duvet autour de moi Et il y a plus ce froid Mais un froid intense Où je peux même pas rester En fait j'ai pu rester Une demi-heure dans le lit J'étais obligée de me lever Tellement Tellement on se contracte Et c'est parce qu'il n'y a pas Le chauffage Ça n'a rien à voir Ouais non Ça n'a rien à voir Avec la température C'est le froid qu'on ressent Quand il y a Ouais parce que sinon Quand il y a une énergie Moins habillée J'aurais eu encore Enfin j'aurais eu encore Plus froid je pense Et j'aurais dû mettre Des choses sur moi Alors que là non Pas du tout quoi D'accord C'est vraiment J'ai l'impression Qu'on ne voulait pas Me laisser dormir Qu'on ne voulait pas Me laisser dormir Dans cette chambre Et c'est marrant Parce que Véro Elle parlait tout à l'heure Du prénom Du prénom Élise Qu'elle a trouvé écrit À la crée Donc c'était Quelques jours après Qu'on soit parti Et moi ce week-end là J'ai eu ce prénom Dans la tête Mais tout le week-end Ouais ça c'est vrai Je confirme Oui parce que Camille C'est vrai qu'elle m'a Entendu parler de ce prénom Et j'avais eu Enfin on m'avait parlé D'une petite fille À la Ouija Et j'ai même pensé Que ça devait être Son second prénom Tellement Alors qu'elle nous avait Donné un autre prénom On avait eu Nadelle Et moi j'arrêtais pas De dire Élise Et Camille elle me dit Mais non Lady C'était pas Élise C'était Adèle Et j'avais que ce prénom À la bouche C'est vrai c'est vrai Et de la même manière Qu'en fait on disait Il y a une petite fille Et moi à chaque fois J'ai l'impression Qu'il y en a une deuxième Enfin tu te souviens J'ai l'impression Qu'il y a deux pour cent Donc c'est quand même marrant Voilà tout court au bord Et tout était dans cette chambre Et ce week-end Bon on était présents Donc pour le tournage aussi Voilà avec Véronique et François Et je parlais de ça Avec Véro On était dans cette chambre Là en train de travailler Et j'en parlais avec Véro Et j'ai mon téléphone Qui s'est mis Siri Qui s'est mis en route Tout seul Et qui a dit C'est bien ce que je pensais Au moment où j'étais en train De lui parler de ça Justement Bon Alors ça Là Marc C'est des coïncidences Et t'es là Marc Tu as entendu ça aussi ? Marc tu peux N'hésite pas Ouais j'étais en train De faire les travaux Vous savez Ah oui Toi tu bosses toi En fait Non mais ça veut dire que toi En gros tu bosses Et Lydie ça veut dire Elle fout pas grand chose Lydie En fait toi tu fous rien Lui il bosse C'est sympa On réglera ça plus tard Ah ouais c'est pas mal Alors juste un petit Excusez-moi Juste un petit coucou Il y a Marina Qui vous fait des gros bisous Elle m'a écrit là C'est pour vous le dire Des gros bisous Marina Des gros bisous Donc à vous alors C'est vrai qu'on a eu aussi Un super fredonnement aussi D'une petite fille On était à table avec Tous ensemble Oui c'est vrai que Un midi où on était à table On a eu comme une petite fille Qui chantait derrière nous Et là on était dix à table Alors au début sur les dix On n'a été que huit à l'entendre Mais ça l'a fait plusieurs fois Et après voilà Même les deux autres Qu'ils n'avaient pas entendu Ont entendu aussi Et là ce week-end Une dame aussi Qui était là pour le tournage Elle l'a eu aussi Elle était dans la salle de bain Et elle l'a entendue Dans le couloir Et c'est marrant Parce que voilà À côté de la salle de bain C'est aussi la chambre De la petite fille Ah ouais Ah d'accord Et c'est marrant Parce que c'est quand même C'est juste au-dessus De la salle à manger C'est juste au-dessus De la salle à manger Où nous on a entendu ça Il y a quinze jours C'est ça C'est vrai C'est marrant Tu vois C'est la même partie Du bâtiment Du château Finalement Et pour en revenir Donc aux chambres On va dire De prédilection Moi Vraiment Les deux chambres Où je me sens super bien C'est le bureau de Félix Et la chambre de Félix Où là vraiment Je dors Comme un bébé Quant à l'autorisation De dormir dans la chambre de Félix Oui Oui Quand je ne le squatte pas Avant que j'arrive Mais c'est vrai Bon Félix Déjà c'est une entité Que j'ai beaucoup Dès la première fois Que j'étais au château Où j'ai essayé De commencer A faire du spiritisme Donc que ce soit Avec la planche Ouija Ou le guéridon C'est une personne Qui est toujours venue Qui est toujours venue me voir Et c'est vrai Que dans ses chambres Enfin dans sa chambre Et dans son bureau C'est des endroits Où je me sens Mais super bien Et ça c'est des ressentis Tu sais Mickaël Qui sont très personnels Parce qu'on a tous Des ressentis Oui oui je comprends Oui bien sûr C'est selon notre vécu Comme on disait Le taux vibratoire Avec Véro tout à l'heure Mais bien sûr Ça dépend de plein de choses C'est comme toi Camille Tu t'affectionnes pas La chambre des maîtres Moi la chambre des maîtres J'y ai dormi plusieurs fois Et j'étais même seule A l'étage Et franchement c'est pareil J'y ai dormi Allez peut-être 3-4 fois Dans la chambre des maîtres Et j'y ai toujours Super bien dormi aussi Mais vraiment Les endroits Où je me sens vraiment le mieux Bien accueillie C'est la chambre de Félix Enfin ou le bureau Tu te sens bien là-bas Mais vraiment Le soir je vais me coucher Je lui parle Tu t'essayes de faire Pour que j'ai un bon sommeil Pour que je dorme bien Vous pouvez être sûre Que j'arrive à dormir 6-7 heures d'affilée Impeccable Bah tiens Justement Si vous pouvez nous écrire Je pense aussi Que quand on y va Et qu'on a une Pardon Oui non je disais Excuse-moi Camille Si les auditeurs Vous voulez nous écrire Parce que ça m'intéresserait De savoir je pense vous aussi Dans quelle chambre Vous aimez être Ce qui vous plaît Et pourquoi Les ressentis que vous avez Parce que c'est important Comme ça c'est interactif aussi Tout le monde peut participer Oui c'est vrai Donc n'hésitez pas à nous écrire Parce que c'est important Que tout le monde puisse participer Donc contact Arrobase La radio de Lotus Point fr Ah bah il y en a déjà deux Bah voilà C'est bien Attends parce que c'est peut-être Pas en réponse C'est très bien Mais n'hésitez pas C'est lui Lydie et Marc De Sandy Ah Sandy Coucou Coucou Sandy Jad ma fille T'as reconnu Lydie En passant Elle t'a entendue Voilà Voilà Sandy toujours C'est mignon ça Bah oui Lydie avec son accent Ah oui c'est pour ça Bon n'hésitez pas A nous écrire Écrivez-nous Des gros bisous à Jade Et des gros bisous à Sandy Voilà tu vois Mickaël C'est une grande communauté On se connait tous Bah tu sais En même temps Ce qui est rigolo C'est que C'est une communauté Mais sur le Lotus Il y a tout le monde En fait Il y a Sandy qui vient Parce que Sandy Elle est déjà venue dans des émissions Il y a Clarisse Il y a Manu Il y a Marina Il y a tout le monde En fait Comme ça c'est compliqué Bah c'est tous nos amis On les connait tous C'est vrai que c'est tous nos amis En fait C'est vrai qu'on est une grosse communauté Bah oui finalement Et on aime se retrouver Et là Quand on se retrouve Bah c'est ambiance colonie de vacances Bah c'est ça Au château Voilà Exactement ça C'est que chacun arrive avec A boire, à manger C'est ça Les touts en commun Il y a vraiment cette notion Bah de partage en fait Tant au niveau de la nourriture Que des expériences Et des expériences en général Quand on est ensemble Comme ça On aime bien aussi partager les chambres Oui je comprends Comme ça on rigole vraiment Jusqu'au bout de la nuit Ouais c'est une bonne ambiance Jusqu'au bout du sommeil Enfin vraiment Ouais ambiance colonie de vacances Ah c'est super sympa Exactement ça C'est bien ça En fait c'est bien parce que On rigole Enfin voilà C'est une ambiance Bah c'est bon enfant quoi Voilà On fait des connaissances Comme on disait tout à l'heure Mais on retourne vraiment en enfance Parce que bon On voit qu'on est quand même Entre des quadragénaires Et des quinquagénaires D'accord vous avez quel âge ? Et franchement On dirait vraiment Juste des gamins quoi Bah ça se comprend En même temps Non je comprends tout à fait Ça tu sais après Il y a une ambiance particulière Qu'on sait jamais ce qui va se passer Et justement c'est ça qui est bien quoi Et je pense aussi que ça fait aussi Qu'on a beaucoup de phénomènes Et justement cette ambiance Je pense qu'on élève nos vibrations Parce que je pense que quand on est bien Quand on rigole C'est ça Je pense que nos vibrations Elles sont plus élevées Et je pense que ça y fait aussi Sur les phénomènes qu'on a quoi Alors il y a Sylvie qui dit C'est vrai que c'est super fougeré Mais on prend 3 kilos à chaque fois Et c'est vrai que Ah oui non mais Parce que si tu voyais Mickaël Tout ce qu'on apporte Attends mais c'est vrai On mange à ce point là ou quoi C'est quoi le truc en fait Bon par contre ce qui est bien C'est que moi franchement Les fois que j'y vais Je me pèse en rentrant Et franchement il y a très peu De différence sur la balance Ce qui est bien c'est quand même On monte et on descend Beaucoup d'étages Parce qu'on fait que de monter Et descendre dans tout le château Donc quelque part On fait quand même les fessiers Donc tout va bien Mais c'est vrai que C'est tellement Tellement on est content C'est vrai qu'on ramène plein de choses On se sert plaisir à tout le monde Et comme tout le monde fait ça C'est vrai que souvent Quand on repart Il reste Des grosses quantités de nourriture Parce que voilà Parce que On a vu On a vu un peu plus grand Que ce qu'il y avait besoin Réellement Mais je pense que ça C'est un peu la générosité De tout le monde On est tellement heureux De se retrouver Que voilà On fait un peu plus Que nécessaire Exactement Alors il y a Véro Véronique Poufarin Qui nous dit Que elle Sa chambre préférée C'est la chambre De la petite fille Tout simplement Parce qu'elle s'y sent bien Et elle ressent beaucoup De douceur Comme quoi D'une personne à l'autre Ouais tu vois Comme quoi Et moi Et moi cette chambre Moi je peux pas Toutes ces poupées Moi je peux faire mon bloc Je peux pas dormir là-bas Non mais tu vois Comme quoi D'une personne à une autre C'est franchement très différent C'est dingue ça Mais en même temps Ça se comprend Enfin ça peut se comprendre Je veux dire Logiquement On est tous différents Donc évidemment Non mais c'est ça Regarde Marina Elle dit qu'elle aime pas La chambre des maîtres Il y a des entités Qui affectionnent Une personne Moins une autre Qui va être plus attirée Par une que par l'autre Et bah voilà C'est ça Comme on est entre nous Les vivants De toute façon Enfin voilà On est un groupe Des fois voilà On est plus attiré Par des personnes Que par d'autres Bah je pense que Les entités C'est exactement la même chose Mais en tant que médium Tiens ça m'intéresse Caro si tu veux nous écrire Moi ça m'intéresse Je sais pas où est-ce que T'aimes bien dormir Et pourquoi justement Ou Clarisse Ou bah aussi Manu je sais pas trop Où il est Je crois qu'il avait déjà dit Il me semble Je sais plus Travaille Manu Bah Manu il doit être Non mais je crois pas Parce qu'il doit être là Parce que ce matin Il m'a dit qu'il essaierait D'être là Non parce que ça serait bien De savoir pourquoi Est-ce qu'ils aiment dormir À tel endroit ou pas Moi je serais curieux De savoir Parce que c'est bien D'avoir les ressentis De chacun Enfin c'est quand même Bien pour aller Aller un peu plus loin Dans les émotions Voilà quoi Je trouve ça bien Alors Jérémy Coucou Jérémy Jérémy Qui lui maintenant C'est la chambre d'Alice En fait Parce que c'est une chambre Dans laquelle Il a trouvé beaucoup de repos La dernière fois Qu'il est venu Et c'est vrai que Il s'est senti Comme dans un cocon Comme dans une bulle La bulle Qu'on décrivait tout à l'heure Tu sais Mickaël La bulle qu'on décrivait Tout à l'heure Oui 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 T'as l'impression De plus entendre Aucun son Aucun bruit Et t'es comme enveloppé En fait Et Jérémy A ressenti ça La dernière fois Donc maintenant La chambre d'Alice C'est sa chambre D'accord Bon après ça peut évoluer Dans le temps C'est en fonction De tes expériences De ce que tu vis là-bas Est-ce que par exemple Dans la chambre d'Alice Il peut se passer Un phénomène Et complètement autre chose Un peu plus tard Où il y a vraiment Cette chambre là Ou telle ou telle chambre C'est vraiment Pour tel ou tel phénomène Qui est plus spécifique A ce lieu là Étant donné qu'il y avait Alice Ou qu'il y avait Non Moi je pense aussi Que les phénomènes Ils peuvent changer D'une chambre à l'autre Je pense que ça Des fois on peut avoir Des phénomènes dans une chambre Avoir le même phénomène Dans une autre Et les phénomènes Dans la même chambre Ils vont changer C'est bon Ah oui C'est pas en fonction Je sais qu'il y avait eu Il y avait eu des gens Qui étaient venus Il y a quelques années J'en avais entendu parler Moi j'étais pas présente A ce moment là Où Je crois que c'était Dans la chambre au portrait Et Et donc la chambre en face Ça doit être La chambre de l'huissier Et donc il y avait Un couple de Enfin un groupe de garçons Qui dormaient dans la chambre au portrait Et un groupe de filles Qui dormaient Donc Non c'était le contraire Bon Les garçons Ils étaient dans la chambre de l'huissier Et les filles Dans la chambre au portrait Et en fait Les filles Elles se sont Elles sont La poignée Allait tomber Elles se sont trouvées Enfermées dans la Dans la chambre Et donc elles ont essayé De crier Pour appeler leurs copains Qui étaient dans la chambre en face Et en fait Il y avait un phénomène Comme de murs invisibles Qui séparaient les deux chambres Et en fait Ils les ont jamais entendus Les garçons N'ont jamais entendu Les filles crier Et pourtant Elles s'époumonnées Voilà Pour Pour qu'ils viennent leur ouvrir Et moi Ce phénomène Il m'est arrivé Dans la chambre des maîtres Mais moi Ça a été dans la même chambre C'est à dire Que je dormais Avec une autre nana De l'association Donc dans la chambre des maîtres En fait Pour ceux Qui connaissent pas Il y a deux lits De deux personnes Et donc On dormait chacune dans un lit Donc chacune D'un côté de la chambre Et en pleine nuit On a entendu un gros bruit Dans le château Et en fait Je me suis relevé Et je lui demandais Si elle avait entendu Si ça l'avait réveillé Et je la voyais Je l'ai vue assise Sur son lit Elle avait une petite lampe torche Elle balayait dans la chambre Mais elle me répondait pas Et plusieurs fois Je lui dis T'as entendu ? T'as entendu ? Mais elle me répondait pas Et je sais pas Normalement Je sais pas J'aurais peut-être dû me lever Et essayer d'approcher le lit Mais non Je sais pas pourquoi Je me suis recouchée Et puis j'ai dit Bon bah je me rendors Et ça a été le lendemain Au petit déjeuner En fait Elle me dit Cette nuit T'as pas entendu ? Elle me dit Tu dormais bien ? Elle me dit Ça a fait comme une explosion Dans le château Bah je dis Tu plaisantes ou quoi ? Je dis 4 fois ou 5 fois Je t'ai demandé Est-ce que t'as entendu ? Je dis Tu me répondais pas ? Et là elle me dit Mais tu plaisantes ou quoi ? Elle me dit Je gueulais Lydie 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 Et elle me répondait pas Alors qu'on était Comme si vous étiez pas Sur le même plan Tu vois Ou du temps Ou alors Enfin le plan vibratoire N'était pas le même quoi C'est ça Ou comme un mur Je sais pas comment l'expliquer C'est une chose aussi Qu'on a pu voir Il y a quoi ? 10-15 jours Quand on a fait Un ressenti Dans la chambre Aux échecs Oui Il y a un mur Comme un mur Qui s'est mis Entre la personne Qui est en face de nous Et nous Et on ne voyait plus C'est ça Ça fait plus là Comme plutôt Une masse opaque En fait Qui s'est mis devant lui Et on ne voyait plus C'est vrai Plus rien C'est vrai Mais là c'est encore plus différent Parce qu'on l'entendait Mais là c'était plus visuel En fait Ouais parce que là On avait pas le son Alors que là Sur le Ce que je te dis C'était plus auditif En fait Ouais Moi je trouve C'est impressionnant aussi Quand c'est auditif Même si c'est pas visuel Parce que quand même Le son Ça voyage très vite Le son Non mais voilà Et puis c'est incroyable D'être dans la même pièce De se parler De pas s'entendre Elle elle me dit Qu'elle criait Que vraiment Ça l'avait stressé Ce bruit Et qu'elle criait Elle me dit Mais j'urlais ton nom Elle me dit Tu me répondais pas J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça incroyable Au déjeuner Vraiment Quand on s'est raconté ça On était vraiment Choqués Toutes les deux Et c'est marrant Qu'il n'y en ait Aucune des deux Qui a eu l'idée De se lever Et d'aller voir l'autre Comme si on nous C'est comme si Elles étaient bloquées En fait Je sais pas Je sais pas comment l'expliquer Ça m'a même pas traversé L'esprit En fait Je me suis recouchée Et voilà Et je me suis rendormie Tranquillement Ouais voilà Tranquille Alors il y a Sylvie Il y a Sylvie Sylvie Calmon Bonsoir Sylvie Coucou Sylvie Sylvie qui nous dit Elle c'est la chambre du chevalier J'aime bien Elle me dit La première fois Que j'y ai dormi C'est avec Lydie Une nuit mémorable Avec le chevalier Couché sur nos jambes Oui C'est ça C'est qu'on s'est réveillé le matin Et en fait On a eu la même sensation C'est à dire que Toute la nuit On a eu une sensation De lourdeur sur nos jambes Comme si quelqu'un Était couché sur nos jambes Et quand on l'a raconté À Véronique et François Ils nous ont dit Qu'on n'était pas Les premières personnes À avoir ressenti ça Dans cette chambre C'est comme si le chevalier S'était couché sur nous En fait Alors j'ai un autre témoignage Qui est un peu près similaire Ouais Il y en a plusieurs Je sais qu'il y en a plusieurs Ouais Il y a Teresa Coucou Teresa Coucou Teresa qui nous dit Moi j'aime toutes les chambres Mais la dernière fois J'ai apprécié de dormir Dans la chambre du chevalier Et en plus Il a dormi entre Édouard et moi Voilà Au moins il a eu la place Édouard du lit Parce que nous On l'avait vraiment Sur les jambes Ouais c'est marrant ça Et c'est vrai que Moi le chevalier J'ai eu l'occasion Alors je ne sais pas vraiment Si c'est lui Mais une fois Il y a un petit salon Qui est devant Qui est devant cette chambre Et je crois que c'était Novembre 2018 Ouais novembre 2017 Et on faisait du guéridon Dans le petit salon Et j'étais Placée face à la Face à la chambre Qui était restée D'ailleurs allumée Et j'ai vu Une ombre Alors une grosse masse noire Je dirais dans les Plus d'un mètre 90 C'est vraiment une baraque Je l'ai vu passer Passer à côté du lit Donc je me dis Si c'est lui Qu'on a eu sur nos jambes En effet le poids Enfin voilà A été assez imposant Ouais assez conséquent Marc On ne t'entend pas beaucoup Marc Bon on est bavarde En même temps Il dit qu'on parle beaucoup Donc c'est difficile De passer dans la lit Par contre On ne t'entend pas très bien Ah ouais Tu m'entends là mieux ? Ça fait comme Un peu étouffé Vas-y reparlons C'est les entités ça C'est ce que j'allais dire C'est les entités Qui veulent te faire taire En fait C'est pas moi Là on t'entend mieux Marc Tu peux nous partager Des expériences Qui t'ont le plus marqué Toi au château Moi j'ai eu beaucoup D'expérience Déjà J'ai eu la chance D'avoir beaucoup De déplacements d'objets Donc La fameuse nuit On a passé Avec les huit de cœur Donc dédicace À Teresa À Bassavar Et Édouard On a eu la chance D'avoir une journée Où il y a tout Qui volait Dans tous les sens Dans le château On va dire Voilà quoi Et c'était Mais c'était pas méchant C'était vraiment C'était pour s'amuser Avec nous Et partager Les moments Qu'on a eu avec eux C'était vraiment C'était vraiment Impressionnant à voir On a un exemple Il y a une vidéo Que Teresa Que Teresa a faite Avec une boule Qui descend les escaliers Toute seule Une boule de coquet Qui descend les escaliers Toute seule Et au moment On a voulu la filmer Teresa a l'impossibilité D'allumer son téléphone Et juste au moment Où elle a voulu Allumer son téléphone Quand elle a réussi A l'allumer A la boule Elle s'est arrêtée Sur la marche Alors qu'il y a C'était trois marches À décembre Ça aussi Des trucs comme ça C'est sympa Moi j'ai vu une pierre Sortir du plafond Tomber par terre C'est marrant C'est marrant C'est impressionnant Aussi Marc C'est impressionnant Parce que toi T'as tellement l'habitude De voir des choses là-bas Que tu nous fais la liste Mais je me mets la place Des auditrices Et des auditeurs En fait Qui entendent ça Les gens doivent se dire Ah ouais quand même Oui puis je crois Que ça dépend des personnes aussi Parce que moi Mon premier déplacement d'objet J'ai vu C'était une boule D'un lit en bois Qui a disparu Et que je l'ai vu Sortir du mur Devant mes yeux Franchement Il m'a fallu Bien trois mois Pour m'en remettre Franchement Là j'étais vraiment choqué Nous à chaque déplacement Qu'on a eu On en voulait un autre Donc c'était toi C'était le truc On était contents Et on voyait qu'ils s'amusaient C'était impressionnant D'ailleurs Véro Elle en parle dans son livre Elle en parle dans son livre De ce week-end Véro Parce que c'est vrai Que c'est un week-end Où tout s'est enchaîné En fait Et vous avez eu énormément De choses Beaucoup Et il y a Magali Qui nous écrit Il y a Magali Qui nous écrit Et on te fait Un énorme gros bisou Magali Ouais gros bisou À Magali Et à Jeff Et à Jeff Bien sûr Dans la chambre des maîtres Magali C'est là qu'elle aime Bien dormir Donc elle dit Qu'ils ont bien dormi Par contre Ils ont eu très froid La dernière fois Alors elle explique Que Jeff a filmé De 20h Jusqu'à minuit Et donc Ils ont visionné Le film Il a visionné Le film Au château Donc apparemment Ils ont pu visionner Et arriver chez eux A la maison Plus rien Fichier invalide Et ça c'est déjà arrivé Une fois J'avais passé la soirée Avec des youtubeurs Et c'était pareil Ils avaient filmé Ils ont visionné Au château Tout était là Et une fois arrivés Chez eux Il n'y a eu plus rien C'est bizarre ça Ils ont dû se dire Non non mais On ne veut pas Que vous nous gardiez A la maison Là on est ici C'est bon J'ai eu plusieurs fois Aussi l'occasion De faire des enquêtes Avec des enquêteurs Qui venaient au château Et puis bon voilà Du fait que j'étais là Du coup Ils m'ont fait participer A leurs enquêtes Et alors c'est marrant C'est pareil Ils posent les caméras Dans des chambres On sort On va dans une autre chambre On met notre caméra On retourne dans la chambre On trouve la caméra A éteinte Donc on la rallume On regarde Il y a de la batterie Hop on ressort On revient C'est éteint Enfin c'est Quand ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Ouais ouais C'est arrivé même À M6 Ils avaient tourné Ils avaient tourné Un peu au château Tout ça Ils étaient obligés De revenir Parce que les bandes Elles avaient été effacées Quand ils étaient revenus Chez eux Après les batteries Qui se vident Là vous en parliez Tout à l'heure Ça arrive hyper fréquemment Que ce soit les téléphones Ou les caméras D'ailleurs là sur le tournage De BTLV Ces deux jours Les batteries Il y a beaucoup de fois Où on est obligé D'attendre Pour tourner Pour tourner les séquences Parce que les batteries À chaque fois On a un petit message De Caro Bonsoir Caro Donc elle dit Que sa chambre C'est la chambre des maîtres Et elle revient Sur l'épisode De l'enlèvement De ses douleurs Parce qu'elle disait Qu'elle n'avait plus De douleurs chroniques En fait Quand elle va dormir Au château Elle dit Tu sais La maladie génétique Que j'ai Et les douleurs constantes Véronique Ne nous l'avait pas Trop recommandée Car elle avait eu Quelques soucis Dans cette chambre Et je me suis dit C'est une chambre Pour moi On a dormi que deux heures Je n'ai rien demandé Au défunt Mais je me suis réveillée Sans aucune douleur Et les douleurs Sont revenues Aux environs de Paris Donc plus on s'éloignait En fait Plus on s'éloignait En fait Voilà Sinon Je ne me sens pas trop bien Dans la chambre De la petite fille J'ai la sensation d'étouffer Et qu'elle tourne Autour du lit En courant C'est un peu ce que t'as dit Lydie tout à l'heure Moi j'ai eu Des bruits de pas Dès que je me suis couché En fait Ça marchait Tout autour du lit J'aimerais vous dire Un truc Par rapport à la chambre De la petite fille Ce qui m'est arrivé Là ce week-end Après c'est Voilà c'est vague Mais je ne peux pas te dire Si c'était un rêve Ou si c'était au réveil Mais ça m'a réveillée Je dormais dans la chambre De la petite fille Il était 7h du matin Et d'un seul coup Je tourne la tête Et j'ai vu J'ai aperçu des pieds Qui sautaient à côté de moi Sur le lit Comme si la petite fille Elle voulait me réveiller Pour que j'aille jouer Avec elle Mais je ne peux pas Je ne peux pas vous dire Si c'était vraiment C'était vraiment bizarre Les sensations Si c'était un rêve Ou si c'était J'avais l'impression Que c'était la vérité Que le rêve C'est pas comme de sauter à côté de moi Sur le lit Pour que je me lève Pour que je sorte du lit Après il était 7h30 Donc je me suis rendu en mi Bah oui Mais en fait tu ne savais pas Si c'était un rêve ou non C'était le même matin Où je t'ai dit Que j'entendais les coups Dans le château Je te l'ai vu Je crois le matin Oui je crois C'était l'heure du matin Premier jour de tournage Ouais ça doit être toi Je crois Non alors si c'était Le premier jour de tournage C'était l'NJ Parce que moi dimanche Bon Marc Bon bah il se lève Un peu plus tard Un peu plus tard que moi Mais bon pourtant Je dormais dans La chambre de Félix Donc bon franchement C'est une chambre Où je dors bien Mais à 7h30 J'ai été réveillée Vraiment par des coups Comme si quelqu'un Bricolait Travaillait dans le château Et ça résonnait Dans les couloirs Tout ça Et je me suis levée Bon j'ai vu que la porte De la chambre de Marc Était fermée Donc je savais Que c'était pas lui Et bon on était que Tous les deux dans le château Donc ça pouvait pas De quelqu'un d'autre Et ça a duré bien Un quart d'heure Et j'ai pas réussi à Pour moi ça venait Du deuxième étage Mais j'ai pas vraiment réussi A savoir d'où ça venait Puis après ça C'est arrêté quoi Ouais moi j'ai rien entendu Du tout Ouais c'est vrai Que ce matin là T'avais rien entendu Et ce que tu dis Pour la petite fille C'était le lendemain en fait Mais c'était aux mêmes heures Ouais Ouais c'était à toutes les mêmes heures Ce qui m'a marqué C'est que quand on va là-bas Quand on va là-bas On a toujours plein Plein de petites choses Comme ça Des petits bruits Des odeurs Moi ce qui m'a marqué La dernière fois C'est une forte odeur De jasmin Au rez-de-chaussée Ça sentait très très fort Le jasmin Oui oui c'est vrai Je m'en souviens J'étais avec toi Ouais 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 Ça sentait fort C'est vrai Et en tout cas Il n'y a pas de jasmin Je connais l'odeur du jasmin Parce que j'en ai dans mon jardin Ici Et d'ailleurs là Quand je suis revenue Tu vois il était en fleurs Alors que quand je suis partie Il n'était pas Il n'était pas sorti Et là quand je suis rentrée Il était en fleurs Et j'ai pensé à toi On s'entend Comme on a eu au château La même odeur Exact Sauf que là-bas Il n'y a pas de jasmin Non il n'y a pas de jasmin C'est vrai Donc c'est quand même C'est quand même surprenant Parce qu'on était Dans le grand hall Et on était Entre le grand hall Et dehors Devant le château Et c'est vrai Que j'ai dit à l'idy Ça sent fort le jasmin C'est un truc de fou Ouais c'est dingue ça C'est vrai Donc il y a des odeurs Qui viennent comme ça Comme on le disait Exactement C'est ça Nous on a eu la chance De sentir l'odeur du cigare Ça c'est impressionnant L'odeur du cigare Ouais L'odeur du cigare Qui vient de fumer Ça fait trop bizarre Dans la salle de bain On l'a senti Et au rez-de-chaussée Et ça aussi Ça fait trop bizarre On a eu bien sûr Les bougies On avait eu C'était pas avec vous Qu'on a eu la bougie Éteinte ? Si la bougie éteinte On venait de sortir De la chambre d'Alice Et on a eu L'odeur de bougie éteinte Et en plus J'arrivais à ce moment-là Et vous me dites Tu sens quelque chose ? Je dis ouais Ça sent la fumée Il me dit la bougie éteinte Elle me dit ouais c'est ça Et ouais Ouais c'est vrai Et il y a des odeurs comme ça J'ai pas eu la chance D'avoir le chocolat chaud Comme Véro Ça aurait été sympa Moi c'est une odeur Que j'ai jamais Et puis par contre J'ai souvent l'odeur De l'encens Dans la chambre d'Alice Ah c'est bien ça Ça j'aime bien Oui mais ça c'est vrai Mais ça sent C'est un encens Très particulier Ça sent L'encens d'église C'est quoi ? Le cède ou un truc comme ça Par exemple ? Non c'est de l'encens Pontifical C'est ça C'est les odeurs d'encens C'est les encens Qu'on a dans les églises C'est ça D'accord Mais en fait Il faut savoir C'est qu'Alice Son corps a été veillé Au château Et comme elle est décédée A Maubeuge Et son corps a été Rapatrié au château Ah oui d'accord Je pense que À cette époque là Enfin voilà Pour masquer les odeurs Je pense qu'ils ont dû Brûler beaucoup d'encens Dans cette chambre Et c'est vrai que On sent Enfin voilà On sait qu'Alice est là Quand on sent Cette grosse odeur d'encens Alors c'est marrant Parce que c'est pas toujours Dans sa chambre Des fois c'est juste Dans le couloir Devant sa chambre Ça peut être ailleurs Enfin c'est bizarre Mais C'est pas toujours au même endroit Des fois c'est juste À l'entrée de sa chambre Et vous faites quelque part Et des fois c'est dans le couloir Tout au fond On le sent plus Et ouais souvent dans le couloir Devant la chapelle C'est vrai que ça sent très fort C'est ça Bah c'était là La dernière fois Ouais Et c'est marrant Parce que c'est vraiment Très délimité C'est délimité C'est à dire que Si on fait 2-3 mètres On sent plus rien Et c'est ça qui est impressionnant C'est ça Parce qu'une odeur Quand on fait brûler De l'encens chez nous Même si on fait 2-3 mètres Ça sent dans toute la pièce Parce que là Tu bouges de 2-3 mètres Et pouf Il n'y a plus rien C'est ça Oui c'est ça C'est ça quand même Des fois l'encens Tu l'encens dans le château Tu vois qu'elle se balade Dans le château Alice parce que Ton odeur la suit Ouais D'accord Oui Et moi franchement La première fois Que je suis allée Au château de Fougeret Bon Véronique C'est vrai Ça sentait l'encens Véronique nous parle Voilà d'Alice Qu'elle a été veillée au château Tout ça Mais bon moi Comme je vous dis La première fois Que j'étais au château J'étais pas franchement branchée Par anormal J'y croyais pas plus que ça Ah au début T'y croyais pas ? Ah bah je le disais Il doit faire brûler de l'encens Avant qu'on arrive Ah oui c'est ça Non mais ça se pourrait après Pourquoi pas Après voilà Quand on connait pas les gens Quand on sait pas Voilà Quand on le vit pas De toute façon Oui c'est ça Après moi je comprends Les gens qui sont réfractaires A tout ce qu'on raconte Moi je comprends aussi Il faut le vivre Pour le croire Ouais c'est ça Il faut le vivre Et justement J'ai encore de nouveaux témoignages Ah c'est bien Parce que moi aussi j'en ai un Donc ça tombe bien Comme ça Et ça a été deux fois après Vas-y Vas-y Non vas-y termine Excuse-nous Oui Oui j'allais dire Ça a été deux fois Deux fois où j'y suis allée après Où je suis vraiment restée Trois jours au château Et on était On était seulement Trois personnes à y rester Et je me suis rendu compte Qu'en fait Je vais dans la chambre d'Alice Il y avait rien du tout Et genre on ressort Même pas dix minutes après J'y rentre Et l'odeur est apparue Et là je me suis dit Non là il n'y a personne Qui a brûlé dans ça Enfin voilà Ça apparaît vraiment comme ça D'accord Ah ouais c'est sans prévenir C'est dingue C'est exactement ça Alors j'ai un message Excusez-moi Ah bah vas-y Camille Qui dit Dans la chambre de la petite On a vécu de belles choses Lucie C'était sa première fois au château Pendant le séjour On a demandé des déplacements D'objets On n'a rien eu Et avant de partir On a eu des déplacements de jouets La théière qui a bougé Ses chaussons qui se sont déplacées Et la lumière qui s'est allumée Toute seule Et Magali Qui nous dit une fois Dans la chambre de la petite fille Juste avant de quitter la chambre Le dernier matin Une petite plume blanche Qui n'y était pas la veille Elle était juste à côté De ma valise Petit message très poétique C'est vrai C'est vrai qu'on en a parlé De cette plume Qui a apparu comme ça Ah oui Je m'en souviens Et ça c'est pareil On a souvent Non mais c'est pas une petite chose Comme ça Oui Des fois là Cet hiver aussi Que je suis allée au château Donc pareil voilà On était très peu nombreux Je crois qu'on était seulement trois À rester dans le château Ou pareil Je m'installe dans le bureau de Félix Et c'était la première fois Du coup que j'y dormais Et je dis Félix J'espère que ça ne te dérange pas Que je dorme dans ta chambre Ah c'est vrai tu as dit ça comme ça Et je descends en fait Chercher le reste de mes affaires Je remonte Et pareil Une petite plume devant la porte Je me dis Bon bah je crois que Je crois que ça ne le dérange pas Non bah non finalement C'est des petits cadeaux C'est des petits cadeaux Alors il y a un message Excusez-moi Parce que moi aussi Je reçois des messages Donc c'est très bien Tant mieux Ça fait plaisir Il y a un message de Marielle Déjà bonsoir Marielle Enchantée Merci d'avoir écrit Ça fait plaisir Hello à tous Merci pour vos émissions Déjà donc c'est sympa Elles sont très intéressantes Merci beaucoup Marielle Déjà Donc bonjour à tout le monde Le livre est magnifique Ce qu'il faut dire C'est que les habitants du château Donnent beaucoup aux visiteurs Et notamment Des ouvertures sur le monde spirituel C'est un lieu vraiment magique Et bonjour aux trois frangines Les trois frangines Merci Marielle C'est super sympa Voilà voilà Donc un petit coucou Et puis Et puis bah voilà Les frangines Tout simplement Merci gentil Ça fait plaisir Merci Marc Marielle merci Et Marielle tu as raison Parce que c'est vrai Qu'on dit souvent Que passer à Fougeret Ça déclenche des choses Et pour beaucoup de gens Ça leur apprend déjà A mieux se connaître Ou à se découvrir Tout simplement Des capacités Qu'ils n'avaient pas Ou qu'ils avaient Mais n'en avaient pas conscience En tout cas Ça ne reste pas indifférent Ça c'est clair C'est ça C'est ça C'est vrai Alors moi il m'est arrivé Alors ça c'est juste Pour la petite blague Ça Ça n'a rien de paranormal Mais c'est juste Pour la blague Mais moi la dernière fois J'ai failli me prendre Une chauve-souris Dans la tête quand même J'ai eu la trouille de ma vie On l'a fait sortir Avec ma pariène On l'a fait sortir Elle a trouvé Tramoré C'est tout Elle n'arrêtait pas Les allers-retours On lui a ouvert la porte Et les sentit Elle est sortie Elle est revenue le lendemain Elle est revenue quand même Ça fait bizarre quand même Ça doit faire bizarre Quand tu venais dans la chambre Et qu'on se retourne Et qu'on voit une chauve-souris Qui arrive C'est vrai que ça doit faire bizarre Juste devant nous Mais sous nos yeux Et le soir En retournant en haut Elle était posée Mais par terre Dans le noir Sur la dernière marche Du château Au début Je ne voyais pas bien Avec la lampe de poche Je me dis On dirait un gros crapaud Mais en fait Non c'est une chauve-souris C'est bon Ça fait bizarre Ça fait bizarre Ben dis donc Par contre Ça doit donner faim Ou soit Vous sentez Imaginons le chocolat chaud Comme on disait Avec Véro tout à l'heure J'imagine Tu te lèves T'as faim Tu te diras Ça serait bien Et tout Et là tu penses Ils te l'ont préparé Ouais ils te l'ont préparé C'est ça C'est sympa quand même Ben disons que L'intention y est Et là c'est que la déception C'est ça On a souvent aussi Des bruits de vaisselle Dans la cuisine Ah oui 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 On se dit Super on va trouver La vaisselle faite Mais non Il n'y a que les bruits Et ça serait sympa T'imagines tout est fait T'es bien T'as rien à faire T'es tranquille Ah c'est clair Après si tu veux Qu'est-ce que tu veux Les odeurs Je te conseille La chambre de la petite fille Pour y dormir Parce que quand il y a Les soirées et tout ça Vu qu'on fait le petit déje Juste en dessous Il y a toutes les odeurs Du petit déjeuner Qui remontent Ah oui ça remonte Après D'accord Et je rebondis Sur ce que tu disais Oui comme quoi Ça peut ouvrir Certaines personnes Sur des capacités Tout ça Mais moi franchement Voilà ça a été le cas Parce que En fait moi J'ai eu des décès Dans ma famille Où j'ai souvent Vécu des choses Depuis que je suis petite Mais j'ai toujours refoulé Parce que voilà Je viens d'une famille Où on parle pas de tout ça Où franchement On me trouvait toujours Des explications psychologiques Et c'est vrai Que le château M'a vachement ouverte Et de pouvoir rencontrer Des gens Qui ont les mêmes expériences Je pense que Franchement Ça m'a fait beaucoup de bien Ben c'est ça Et puis de pouvoir partager Au moins En parler avec des gens C'est ça De ne pas se sentir Parce que tu vois On a l'impression D'être dingue D'être juste dingue En fait Et puis c'est surtout Que tu vas en parler A des gens Qui vivent les mêmes choses Que toi Ben oui Parce que quand on parle A des gens Qui te disent Mais non C'est dans ta tête Mais non C'est pas possible Enfin franchement C'est lassant Après souvent Les gens qui disent ça C'est souvent Les gens qui ont peur Oui Oui bah oui Moi franchement Par exemple Ma maman Elle me l'a souvent dit Elle me dit Moi franchement Elle me dit Si je commence à y croire Elle me dit Je ne vais plus rester toute seule quoi Oui c'est pour ça Et tout à l'heure Mickaël Tu demandais à Véro Si les entités Les suivaient A chez eux A la trace quoi Mais je voulais dire Que franchement Moi j'ai eu Des choses ici Ou Qui m'ont laissé penser Que les entités de Fougeret A étaient venues Jusqu'à la maison Quand ils les connaissent Ouais mais est-ce que C'est parce que T'y as pensé T'étais tellement à fond À fond avec Moi ça a été Dans les premières fois Où j'y suis allée Donc j'étais encore Dans la découverte Où quand on fait De la Ouija Et du Guéridon Je regardais Les gens des mains Les mains des gens Les pieds Les pieds des gens Enfin j'étais pas encore Tu vois Dans la persuadité J'étais pas encore Persuadée Non mais je comprends C'est normal Quelque chose Et en fait Je suis rentrée chez moi Et ça a été Dans la semaine Qui a suivi D'accord En fait j'ai une télé Qui était dans ma chambre Qui est branchée là La même télé Qui est branchée Au même endroit Depuis plus de 4 ans Et en fait En pleine nuit La télé ça s'allume S'allume toute seule Bon moi franchement Rationnel Je me dis Les enfants ont dû Regarder la télé Ils m'ont laissé La télécommande dans le lit J'ai dû J'ai dû J'ai dû me coucher dessus Et donc je cherche Dans le lit Je trouve rien J'allume la lumière Je vois que la télécommande Est bien posée À côté de la télé Sur le meuble Et bon c'est de l'autre côté De la chambre Donc je suis obligée De me lever Pour l'éteindre Et là je me dis Bon peut-être Une baisse d'électricité Oui ça se pourrait Quand les télés sont en veille Bon des fois Une micro coupure Ou quoi J'ai dû me l'allumer La nuit suivante La nuit suivante Même heure Pareil Exactement pareil Là je me dis Quand même C'est bizarre Hier soir Cette nuit Je regarde l'heure À chaque fois Et la même heure Et ça me l'a fait Quatre fois d'affilée Et à la quatrième fois En fait j'ai eu une odeur De cheminée Dans la chambre Et c'est vrai Que c'est une odeur Qu'on a très forte À fougurer Parce que le château Est chauffé Par une cheminée Dans la salle en manger Oui franchement Parce qu'il y a une odeur De vieux bois En plus j'aime bien Cette odeur Franchement C'est une super odeur Alors là J'aime beaucoup Et moi cette odeur J'ai eu d'odeur Dans ma chambre Ah ouais C'est dingue ça Et là je me suis dit Ça peut être que Les entités Après c'est possible En même temps Vous êtes des habituels Bon là C'était les premières J'étais nouvelle Mais en même temps Tu disais juste avant Que au début Tu ne savais pas trop Ce qu'il en était Tu devais croire ou non Je trouve que c'est plutôt sain Justement tu vois Quelqu'un qui se pose des questions Franchement ouais C'est mieux Quand je vois des gens Arriver au château Qui sont sceptiques Moi je trouve que Au contraire Les gens qui s'emballent Un peu trop vite Il suffit de leur raconter Des histoires Et qu'ils y croient Directement Je ne sais pas Je trouve que C'est plus sain de douter De vouloir voir Par soi-même Disons qu'il faut le juste milieu Plutôt que de dire C'est de la merde C'est des conneries Bon là c'est autre chose C'est l'extrême Il faut rester ouvert En disant C'est peut être vrai Mais en même temps Enfin voilà C'est ça Il faut quand même rationaliser Mais dans tous les domaines C'est pareil Même en TCI Comme je disais La télé s'allume Je ne pense pas tout de suite C'est paranormal Je me dis d'abord Peut être une micro-coupure Peut être si Peut être ça Voilà d'abord De rationaliser Oui oui Mais c'est pareil Dans tous les domaines Regarde on parlait De la TCI tout à l'heure Avec Véro Vite fait C'est pareil Tu as des gens Ils vont dire C'est des voix C'est sûr C'est ça C'est ça Non il vaut mieux douter Et analyser C'est comme la dernière fois On était dans la chambre De la petite fille On avait des cadeaux Et on s'est rendu compte En fait Qu'il y avait des personnes Dans la cuisine Et ils avaient Les clés des voitures Dans les mains Et ils faisaient S'allumer les coffres S'allumer et se fermer Ah oui d'accord Et bien ça faisait sonner Le K2 Parce qu'en fait Les ondes Le K2 il interférait Avec les ondes Attends tu pourrais expliquer Excuse moi Camille Pour les gens qui ne savent pas Ce que c'est Alors un K2 Un K2 C'est un détecteur De champ électromagnétique Que les chasseurs de fontaine Utilisent beaucoup Dans leurs enquêtes C'est un petit boîtier Avec des diodes De couleurs différentes Et en fait Quand il y a Une entité Pour parler Vraiment Qui passe Une énergie Qui est là Comme c'est une énergie Qui est très particulière En fait Ils sont programmés Pour détecter C'est ça En fait A la base C'est utilisé Pour trouver Les lignes électriques Dans les murs Là où l'électricité passe En fait A la base C'était fait pour ça Et c'est vrai Et c'est vrai que ça a été détourné Ça a été détourné Exact Comme ça détecte Les champs magnétiques Mais c'est vrai que La wifi Si vous avez un portable à côté Ça peut le déclencher Ça peut le déclencher Comme ça détecte Les lignes électriques Si vous êtes près D'un interrupteur Ou d'une ampoule Il va se déclencher Donc c'est vrai que C'est à utiliser Avec grande prudence Parce que ça se déclenche C'est ça C'est important de le savoir Parce que De plus en plus Après maintenant S'ils s'aviment Parce que vous n'avez pas Avec des cadeaux Des pods Voilà Si vous n'avez pas De téléphone Enfin le téléphone coupé Et dans un endroit Où il n'y a pas d'électricité Bon voilà Là c'est bien crédible Mais c'est vrai qu'après Quand on est dans des endroits Où il y a de l'électricité Qui passe Où il y a Enfin bon C'est déjà Il y a déjà plus de logique Que ce soit L'électricité Qui fasse son électrique Donc il faut Il ne faut pas tout de suite Sauter sur des conclusions En se disant Ah ouais il y a un truc Il y a un truc Parce que voilà Nous on s'est rendu compte Que c'était les bips Des voitures Qui faisaient sonner les cadeaux Nous on l'a vu marcher Le cadeau On l'a vu marcher Et c'est l'entité Qui nous l'a fait fonctionner Mais devant nous On était en train De faire du Ouija C'était avec Teresa D'ailleurs Teresa elle descendait Elle fait un tour Dans le château Avec son cadeau Ça n'avait pas marché Elle pose le cadeau À côté de la planche On était avec une entité Sur la planche Et l'entité Pour nous montrer Que ça fonctionnait Il a été avec la goutte Vers le cadeau Et il a allumé le cadeau À fond Pendant 30 secondes Et hop Après il a retiré La goutte Le cadeau s'est redescendu Et là sur la planche Il nous a marqué Que c'était eux Qui décidaient Quand ils voulaient faire marcher Les objets C'est ça Parce que c'est vrai Qu'ils peuvent faire ça aussi On a un petit témoignage Très mignon de Pardon Marc Oui Je disais On a un petit témoignage Mignon de Magali Qui nous dit C'est pareil Une fois Juste avant de partir Le matin En prenant des photos Dans le hall d'entrée En direction de la grande porte Qui mène à la salle À manger Juste pendant une seconde Avant la prise de photo On voyait des orbes Sur l'écran On l'a montré d'ailleurs Jérémy C'était impressionnant Elle me l'a vu montrer aussi C'est vrai Elle dit C'était impressionnant La façon dont elle se déplaçait Ça ne pouvait pas être De la poussière Voilà Et c'est vrai Il y en a pas mal Et puis ce qu'il y a C'est que c'était en pleine journée Ça c'est pareil Le phénomène d'orbe Quand des gens En fait Prennent des photos Avec un flash Ou quand on filme Dans le noir Avec un flash Bon il y a de grandes chances Est-ce qu'il y a des particules De poussière Ou simplement Des particules humides D'eau Qui fassent des effets d'orbe Mais moi pareil J'en ai eu Bon pas forcément À saugerer Dans d'autres endroits aussi D'ailleurs La dernière fois J'étais en formation De magnétisme Pour vous dire Rien à voir Je pensais à rien De paranormal Au moment où je filmais Et en fait Notre professeur de magnétisme Nous montrait Était en train De nous montrer Des passes magnétiques Donc avait fait S'allonger quelqu'un Sur la table Sur une table de massage Et nous montrait Des passes magnétiques Et donc j'ai voulu filmer Et donc c'était en pleine journée Il n'y avait pas de flash Et il y a des boules d'énergie Qui s'amusent à apparaître Ça reste pendant plusieurs minutes Mais alors elle joue Elle bouge Tout ça Ça disparaît Ça réapparaît Ça disparaît Et je leur ai montré C'est impossible Que ce soit de la poussière Ouais C'est pas possible Alors il y a Il y a Marielle Qui te demande Marc Elle dit que ce serait sympa Pour l'émission Si tu pouvais parler Des huit as de coeur Alors je n'ai pas tout compris Mais si tu as compris Ah les huit Même bout de lit Que Lydie Pareil Qui a bougé Qui est tombé par terre Je ne sais pas Comment expliquer Comment il est sorti du lit Bon il a disparu du lit Mais après il est ressorti De l'autre côté du mur On a eu Et après Ça a été comme ça Toute la journée d'après On est restés Toute une journée ensemble Et les objets Arrêtaient pas de bouger Dans tous les sens Et c'était vraiment Appréciant Et on en redemandait C'est ça qui était marrant On arrivait On voulait descendre Du second étage Pour aller voir Ce qui se passait en bas On entendait un bruit Derrière nous On recourait derrière nous On allait voir Il y avait un objet Qui était tombé C'était C'est particulier Quand même Ouais c'était particulier On en a compté Sur la journée On en a compté 45 déplacements À un moment On était tout dehors On rentre dans le château On était en train de dehors On fait une pause On mangeait des petits gâteaux Et tout comme ça On rentre à l'intérieur Du hall Parce qu'on voit Dans le hall Un petit téléphone en bois Posé par terre On a eu l'histoire De la bobine La fameuse bobine Qui était dans la chambre Du huissier Elle a disparu 5 fois La première fois Qu'elle a disparu C'était une amie Qui la prenait en photo Oui Elle se tourne Pour la montrer A son mari Et donc Elle regarde la photo Elle se retourne Deux secondes après La bobine Elle avait disparu Et du coup On la cherchait partout Dans tous les sens Tout ça On commençait à descendre Les escaliers On descendait les escaliers On arrivait au premier étage Et là du haut La bobine Qui nous tombe devant Devant nous Ah ouais quand même Ah mais cette bobine Elle est coquine Parce qu'une fois Elle a même disparu Pendant une semaine Où on la cherchait De partout dans le château En fait Pareil On avait eu un phénomène Un déplacement d'objet Avec cette bobine On avait demandé Un déplacement On était dans la chambre De l'huissier Et on avait eu cette bobine Qui avait tapé Dans un bougeoir en fer Donc ça fait un bruit énorme Et le lendemain On rentre dans la chambre Et comme j'avais eu Ce phénomène la veille Je savais qu'il y avait Cette bobine Et je savais Où elle était posée Et là je regarde Je la trouve pas Donc on était que trois Dans le château Je dis à mes copines C'est bizarre La bobine Elle est plus là Et donc on l'a cherchée Mais de partout On l'a dit à Véro Véro Quand elle est arrivée Pareil Elle s'est mise à la chercher Et tout Puis elle s'est dit C'est pas possible C'est le groupe d'hier soir Il y a quelqu'un Qui l'a prise Comme elle a été beaucoup Elle a bougé pas mal de fois Cette bobine Et Véro en parlait Sur ses publications Elle s'est dit C'est pas possible Il y a quelqu'un On s'est dit Allez c'est un objet Un peu collector du château C'est une main humaine Qui l'a volée Qui l'a prise Mais d'ailleurs Lydie dans l'article Parascience Elle en parle De la bobine Elle en parle Ben oui Dans l'article Parascience De l'année dernière On est rentré Le lundi Nous à la maison Véro On lui demande Alors est-ce que T'as retrouvé la bobine Et tout Ben non Je l'ai cherché de partout Et tout Ça a duré Cinq jours Et le vendredi En fait On était sur Facebook En train de faire un live Donc avec mes deux copines Et moi On racontait Parce que ce week-end là On avait eu aussi Beaucoup de déplacements d'objets Et donc On racontait Dans un live Et là Véro Qui arrive sur le live Et qui dit Les filles Il faut que je vous dise quelque chose La bobine elle vient de réapparaître Là ce soir On lui dit Non c'est pas possible Elle est réapparue Où ? Et en fait Dans la même chambre Véro en fait Ben il y avait Les groupes Qui arrivaient pour la soirée J'étais là moi J'étais là Pour le faire La bobine Elle est réapparue Tu veux Moi j'arrivais dans le couloir Du second Et j'ai une amie Isabelle Qui était dans la chambre Et qui fait Marco viens voir Qu'est-ce qui se passe Regarde Il y a une bobine Qui vient de sortir Du dessous du lit Et elle roulait Elle était en train De poser sa valise Sur le lit En fait Elle s'installait Dans la chambre Et la bobine Elle est ressortie Comme ça dans la chambre Elle a entendu Quelque chose tomber Et c'était cette bobine Après c'est un objet Qu'ils aiment bien Faire déplacer Je vais vous lire Un petit passage De l'année dernière Avec la bobine Ah oui c'est bien ça Où Véronique Elle dit En 2019 Alors qu'un groupe Était dans la maison Délabrée du gardien Située à 50 mètres Du château Nous entendîmes Un bruit fracassant La bobine Était coincée Dans les vieux tuyaux De la maison en ruine Les déplacements D'objets pouvaient donc Se produire D'un bâtiment à l'autre Voilà L'année précédente Une poignée de portes En porcelaine Avec son carré Provenant de cette maison Avait atterri Au rez-de-chaussée Du château C'était le même week-end C'est le soir Où justement J'ai vu La boule du lit Qui est sortie du mur Après on est descendus Et ce soir là Il y avait deux youtubeurs Qui venaient pour la première fois Qui visitaient le château Et mes copines Elles me disent Lydie Il fait leur faire une Ouija Tout ça Donc je leur fais faire une Ouija On a des messages Pour chacun Tout ça On s'arrête Et puis les jeunes Nous disent On était tous les cinq Autour de la table De la salle à manger Et il y en a un Des youtubeurs Qui nous dit On a eu pas mal De déplacements d'objets J'espère que ça va continuer Moi je me dis Tu sais Il y a beaucoup de gens Qui viennent pour voir tout ça Et qu'ils n'ont pas eu la chance De voir ce que Parce que là Dans la soirée Vraiment De voir comme ça Un objet sortir du mur Et sous mes yeux De voir une tache noire S'agrandir dans le mur D'un seul coup Venir en relief Et de voir l'objet qui tombe C'est hyper Vraiment moi Il m'a fallu un moment Quand même Pour m'en remettre Parce que Comme elle disait Véro On se demande quand même Ce qui peut se passer Est-ce qu'on maîtrise Vraiment la chose Parce que quand les gens disent J'espère que ça va continuer Ou que ça va se passer Parfois Il vaut mieux peut-être Que ça ne soit pas tout le temps Parce que sinon Ça devient une habitude Et puis Il n'y a plus de surprise aussi C'est ça Et puis Ce qu'il y a aussi C'est qu'il ne faut pas perdre le contrôle Parce que bon Oui il y a ça aussi Voilà Et après il n'y a pas toujours Que du bon dans l'au-delà Il ne faut pas se leurrer Et donc en fait Au moment où Je leur dis Oui on a quand même Eu pas mal de choses ce soir On entend Mais vraiment Oui il y a un bruit De quelque chose Comme si quelque chose En fait On n'arrêtait pas d'entendre du bruit Dans la cuisine Des bruits de vaisselle Tout ça Puis ça courait aussi Dans les étages Et en fait On a entendu un objet Vraiment qui a été lancé De la cuisine Vers la salle à manger Et en fait C'était une poignée de portes Donc on a cherché D'où elle venait On n'a pas trouvé Et entre La salle à manger Et la cuisine Il n'y avait pas de porte Et en fait La porte Elle était dans la maison Dans la maison du gardien Et ce soir là Véro et François Ils étaient chez eux Ils en ont parlé De cette porte Véro elle disait à François Qu'est-ce que t'en penses Si cette porte On la remettait en état Pour la placer Et la place Où devait être cette porte C'est justement Entre la cuisine Et la salle à manger Là où elle est tombée Mais ça venait De la maison du gardien Donc c'est sûr Que c'était hallucinant C'est clair C'est impressionnant Quand on est témoin De choses comme ça Non mais c'est Ouais c'est clair Et moi Tout ça Ça s'est passé En 2000 Mai 2019 Non Mai 2018 Non c'est ça Mai 2018 Et franchement Moi je venais J'étais venue Trois fois en 2017 J'avais eu des phénomènes De vision Voilà De voir des ombres Des orbes À l'œil nu Des sensations de froid Des sensations de toucher Mais par contre Là ce week-end là Ça a été vraiment Mes plus gros phénomènes Ça a été un week-end Où je suis restée Le vendredi Samedi Dimanche Donc ça a commencé Le vendredi soir Je me suis pris une jupe Sur la tête Dans la chambre des échoguettes Je me suis pris une jupe Sur la tête Qui m'a été lancée Le lendemain La boule qui sort du mur Et cette poignée de porte Le surlendemain J'arrêtais pas de sentir Qu'on me touchait Qu'on me caressait la tête Enfin vraiment C'était Pour moi Ça a été un week-end Assez éprouvant Et c'est comme là Quand j'ai vu La boule sortir du mur On était quand même Quatre dans la pièce Mais je suis la seule A l'avoir vue Tu te dis Enfin moi J'ai pensé Que ce week-end là Il voulait vraiment Me montrer Je pense que j'étais encore Dans le doute Il voulait vraiment Me montrer Qu'il fallait plus Que j'ai de doute C'est possible Je l'ai ressenti comme ça Parce que vraiment Avant ça Même quand j'avais des visions Je me dis Que je voyais des ombres Tout ça Des silhouettes passer Je me disais C'était peut-être psychologique Parce que voilà On arrêtait pas de me dire Que j'étais dans un endroit hanté Mais en même temps C'est une preuve Je pense que t'as raison C'était pour te prouver Que voilà On existe On est là T'inquiète pas Tu nous crois pas Mais bon Tu vois Voilà c'est ça Je pense Quand on a des expériences Comme ça On peut plus douter Non c'est vrai Après c'est plus possible Parce qu'ils ont beaucoup Ils ont beaucoup d'humour aussi Il faut le dire De l'autre côté Donc ils essayent De faire comprendre ça De manière subtile Mais voilà Mais je me suis pas appris Sans te faire agresser Ou quoi Non non c'est ça Que j'ai pris sur la tête C'était marrant Parce que c'était juste après Qu'on ait eu la bobine de fil Qui avait tapé Dans le bougeoir On change de chambre Et donc il y avait Clarisse A l'époque J'étais avec Clarisse Et Clarisse qui me dit Ben Lydie Ils ont l'air de bien t'aimer Les entités Elle me dit Tu veux pas toi Essayer de demander D'avoir un déplacement d'objet Et donc on était Dans les échoguettes Et donc moi Je leur parle Ben comme là Je suis en train de vous parler Je leur parle de la même façon Et je leur dis Bon écoutez moi Moi franchement Là La bobine de fil Qui tape dans le bougeoir Ça fait trop de bruit J'aime pas les gros bruits Comme ça Ça me met mal à l'aise S'il vous plaît J'aimerais bien quelque chose de doux Et au moment Où je finis ma phrase Mais vraiment A l'instant T Je sens que je reçois Quelque chose derrière la tête Mais au début J'ai pensé que c'était L'oreiller du ligue Où j'étais assise Et en plus Il n'y avait personne derrière moi Il y avait juste un mur Et je me baisse Je sens qu'il y a quelque chose Qui tombe devant moi Et là je leur dis Bon là Pour la boule Dans la chambre de Lucie On était en pleine lumière Mais là ils avaient éteint les lumières Et là je dis Allume là Je dis Il y a quelque chose Je viens de me prendre quelque chose Dans la tête Et en fait je trouve cette jupe Et c'était marrant Parce que Je les ai remerciés tout de suite Parce que Je dis Ça répondait vraiment A ce que j'étais en train de demander En fait J'avais demandé quelque chose de doux Et ça n'avait pas fait de bruit Enfin voilà C'était vraiment J'avais l'impression Vraiment qu'ils voulaient me faire plaisir C'est comme la fois Où on s'amusait À se faire ouvrir Et fermer la porte Dans le bureau de Félix Elle claquait tellement fort On a dit Ça va décrocher les tableaux Et bien plus moyen après De la faire bouger aussi fort Enfin c'était Oui après c'était plus doux Ça bougeait Mais très doux Et c'est marrant Parce que oui Après quand Quand moi je me suis levée Pour le faire Et c'est vrai que je l'ai dit Je dis On va se prendre le tableau Sur la tête Tellement elle claquait fort Il y avait un tableau au-dessus Je dis On va se prendre le tableau Sur la tête Et bien après la porte Elle le faisait Mais beaucoup plus doucement Oui C'est comme quoi En fait ils ressentent Quand même nos peurs Et tout ça Et je pense qu'ils sont pas là Ah oui Je pense que oui Ils le ressentent forcément Ils savent à qui ils ont affaire Ça c'est sûr Ouais puis j'ai l'impression Vraiment que En fait ils nous montrent Ce qu'on est Ce qu'on est capable De supporter Mais pas plus Voilà oui Oui c'est ça Exactement L'histoire des portes Parce qu'on dit Ouais la porte Ouais Ce qui se passe C'est la porte Ce qu'on fait C'est qu'on pose les mains Sur la porte Comme ça Et on demande à l'entité Si elle peut nous ouvrir la porte Et nous refermer la porte En fait on s'en sert un peu Comme Mégal Ah oui Je comprends On met les mains à plat On met les mains L'entité nous pousse Vers l'arrière Comme ça Alors ça prouve Que c'était pas nous Qui poussons la porte Parce qu'elle nous pousse Vers l'arrière Pour prendre de l'élan Et après d'un coup sec Hop elle passe Pour fermer la porte On avait allumé des bougies Des bougies Pour que par exemple Félix s'éteigne les bougies Et il nous a fait ça Plusieurs fois Pour soutenir Ouais ouais Et il a éteint les bougies Ah oui Est-ce que vous avez déjà eu C'est impressionnant à voir Est-ce que vous avez déjà eu Dans les ateliers Ah ouais je disais Parce que quand même Ça bouge super vite Et pour les gens Qui n'ont pas l'habitude De voir ça C'est vrai que ça peut être Très impressionnant Est-ce que vous pouvez parler Est-ce que vous pouvez parler Des ateliers aussi un peu Parce qu'on n'en a pas parlé Ce soir par contre C'est vrai que ça serait Vraiment bien D'expliquer un peu Aux auditeurs Parce que c'est vrai Que ça c'est vraiment bien Aussi d'expliquer Comment ça se passe Ce que vous avez ressenti Enfin voilà Si vous pouvez en parler Ça serait super Alors Véro Elle a fait toutes les soirées Elle fait plusieurs de l'atelier Donc un atelier guéridon Un atelier ouija Il y a des ateliers Avec des médiums Comme Clarisse Qui est déjà venue Pour faire ses ateliers Il y a On a la numérologie aussi Qu'est-ce qu'on a d'autre On a avec l'audi Oui bon En fait je pense que D'une année à l'autre Ça va changer Il y avait aussi Un atelier Avec le pendule Il y a eu L'écriture automatique Ça veut dire que Quand les gens y viennent Véro sépare les gens En plusieurs groupes Les gens qui se mélangent Un peu comme ça Ils se séparent en plusieurs groupes Et chacun fait les ateliers Les uns après les autres Comment ça se passe Voilà Donc ça peut être Des petits groupes Quoi de 4-5 4-5-6 Oui 5-6 D'accord D'accord Et vous Qu'est-ce que vous aimez Comme atelier Il y a aussi Des ateliers ressentis Donc ça peut être Dans les chambres Ou dans les dépendances Où vraiment On se met On essaye de se mettre En silence Et de demander Voilà À ce qu'il se passe Quelque chose Donc ça peut être Des bruits Ça peut être Des déplacements D'objets C'est aléatoire Voilà Après en point de vue D'atelier Après cette année Je ne sais pas Ce qu'elle On ne sait pas encore Exactement Ce qu'elle nous prévoit Véro Mais je pense Qu'il y aura De nouvelles choses Avec Mickaël Tu voulais poser quoi Comme question Oui Je disais Vous par exemple Qu'est-ce que vous Appréciez particulièrement Comme atelier Disons que nous C'est des ateliers Tout seuls Donc Oui c'est ça C'est que nous Oui mais maintenant On est tellement habituels Après oui Mais parce que vous êtes Des habituels Donc c'est Ouais c'est différent Je comprends C'est sûr que maintenant On est capable D'ouvrir D'ouvrir Une séance de Ouija Une séance de Guéridon D'ailleurs Last week-end On a été pas mal sollicité Justement par Les gens Que BTLV Avait ramené Ben voilà Pour ouvrir En dehors des caméras Voilà On nous demandait Des fois Les gens Essayaient Essayaient de faire du spiritisme Ils n'y arrivaient pas On était sollicité Voilà Pour aller En ouvrir des séances De Guéridon Ou de Ouija C'est bien ça Mais moi C'était que les premières fois Les premières fois Où j'ai découvert ça En fait c'est marrant Parce que j'ai eu des trucs Qui concernaient ma famille Mais des trucs Que j'étais pas du tout Au courant Et quand j'en ai parlé Après Bon ça concernait Le côté de ma mère Et j'ai appris des choses En fait Et quand je lui en ai parlé Elle me dit Mais comment tu sais ça C'est des choses Que j'étais pas au courant du tout Et que j'ai eu Que j'ai eu au Guéridon A la Ouija Ah c'est bien ça Donc ça a confirmé Parce qu'on dit des fois Que c'est nous Qui suggérons les choses Un peu d'une manière Sans s'en rendre compte Mais moi je trouve Que quand on a des messages De choses Qu'on savait absolument pas Je trouve que là C'est vachement Bah là tu peux pas l'inventer Bah là tu peux pas L'inventer Tu suggérais quoi que ce soit Parce que si déjà T'es pas au courant De ce qui s'est passé Voilà c'est ça Exactement Et donc voilà Pour moi dans ma tête Mon arrière-grand-père Pour moi Il était né dans le Pas-de-Calais Et ça me parlait De Chantilly Ça me parlait Du chemin des dames Ça me parlait De plein de choses Comme ça Et quand j'en ai parlé A ma mère Elle me dit Bah oui mon arrière-grand-père Il est né à Chantilly Il a fait le chemin des dames Enfin c'est toutes des informations Que j'avais pas quoi Ouais ça correspondait à ça Et ce qui est marrant Quand tu peux les rappeler Comme ça Que ça soit Luija Ou surtout Luija C'est qu'il y a souvent Des personnes qui sont sceptiques Et les questions Les réponses vont aller Sur les personnes Qui sont sceptiques Et c'est à eux Que ça leur rappelle des trucs Alors que les autres Ne savent pas Et ça va souvent Ça va souvent chez eux Pour que ça les convainque Ouais c'est ça Ah oui bien sûr Bah oui c'est normal En même temps C'est fait Oui voilà c'est fait pour Il y a des Il y a des synchronicités La première fois que j'y étais J'étais avec un couple aussi De Clermont-Ferrand Avec qui je suis restée très amie D'ailleurs on s'était au téléphone Tout à l'heure Et en séance de guéridon Donc la femme de ce couple On lui dit que Enfin voilà Ça lui dit que c'est sa grand-mère Et qu'elle s'appelle Henriette Et là elle rigole Elle dit bah ça je peux pas le savoir Elle dit ma mère Elle a été Elle a jamais parlé trop de sa mère Parce qu'elle a eu beaucoup de soucis Je crois qu'elle a été abandonnée Ou une chose comme ça Et donc c'est vrai Qu'elle lui avait jamais parlé De sa grand-mère Elle savait même pas son prénom Et donc le lendemain matin Au petit déjeuner Elle a appelé sa mère Pour avoir confirmation du prénom Et c'est exactement le même prénom Qu'on avait eu Et voilà Elle le savait pas non plus D'accord Mais alors quelle différence Entre le guéridon Et la Ouija Le guéridon en fait Ça va être plus des questions fermées Voilà Ça va être des réponses Par oui ou par non En fait Donc c'est beaucoup plus compliqué Que la Ouija Avec l'alphabet En fait on va avoir des réponses Plus précises En fait Le guéridon Le guéridon Tu vas plus vite Parce que Voilà c'est ça Ah oui tu vas plus vite Parce que le guéridon S'il faut dire l'alphabet A chaque fois Réciter tout l'alphabet Pour avoir une lettre Réciter encore tout l'alphabet Pour avoir la deuxième lettre Voilà Alors que là Ouija C'est beaucoup plus rapide En fait Le guéridon C'est sympa dans quoi Quand on veut s'amuser un peu Avec lui Comme c'est une personne Dans le guéridon Les choses comme ça C'est sympa Oui ça c'est vrai que c'est génial Il y a vraiment moments Le guéridon Il est dans tous les sens Et c'est vrai que c'est sympa À faire du guéridon Pour ça Je pense plus Que de la communication D'accord Mais alors les personnes Qui sont là pour les ateliers C'est des personnes Qui sont là depuis un petit bout de temps Je ne sais pas Moi les personnes Il y a Claudie Il y a Clarisse Il y a Marina Toutes ces personnes là Ça fait un bout de temps Ah tu veux dire Les personnes qui font les ateliers Oui qui font les ateliers Qui les proposent quoi Oui disons que c'est des personnes Qui sont capables Voilà Qui sont capables de le faire En sécurité Parce qu'après bon C'est vrai qu'il faut rappeler Que ce n'est pas un jeu Le spiritisme C'est pas un jeu Donc il faut quand même Enfin moi je sais que Quand j'ouvre une séance De spiritisme Là comme Comme j'ai fait Comme on a fait ce week-end Je demande la protection Des personnes Voilà De bloquer toute entité négative Qui voudrait rentrer dans le Qui voudrait rentrer dans le cercle Et vraiment Voilà C'est passé que vraiment Soit les entités du château Ou soit Soit des personnes défuntes Proches des personnes Qui sont là quoi Mais comment tu fais Pour les bloquer Ces entités en fait Ben en fait C'est par une prière Que je fais en tout début de séance Où je demande vraiment À nos anges gardiens À nos guides Aux archanges De nous protéger Et de bloquer Tout ce qui pourrait être négatif Et voilà Vaut mieux ne rien avoir Ah je suis d'accord avec toi Après moi je dis franchement Moi du spiritisme J'en fais au château Parce que je sens Que les entités Quand elles sont là On les ressent autour de nous Donc ils veulent rentrer en contact Avec nous Donc il n'y a pas de soucis Mais après moi franchement Chez moi Je n'appelle jamais Enfin voilà Je ne fais pas de la Ouija Toutes les semaines à la maison En demandant à mon père Mon grand-père Mon arrière-grand-père De venir me parler Je pense que ce n'est pas un téléphone Enfin voilà Je pense qu'on peut vite Y venir accro aussi Oui Et surtout les personnes en deuil Je pense aux personnes Qui ont perdu un enfant Je pense que c'est bien D'avoir un message Mais souvent il faut penser Que nos entités En fait une fois qu'ils ont passé La lumière Quand ils viennent nous voir C'est qu'on a vraiment Un message important Pour avancer dans notre vie Mais ils ne viennent jamais Pour rien Ils ne vont pas dépenser L'énergie Juste pour venir Voilà Oui c'est ça Mais après c'est bien Que tu le dises aussi Là exactement Par rapport Pour les auditeurs Que voilà Tu te protèges avant Tu ne fais pas ça Oui c'est pour ça Que je le dis Parce que là De la façon qu'on en parle On a l'impression Que voilà Qu'en fait c'est rien Voilà voilà C'est ça C'est une baguette de pain A la boulangerie Mais non c'est pas du tout C'est pas attention C'est loin d'être un jeu Voilà c'est loin d'être un jeu Et c'est pas le monde Des bisounours non plus C'est comme dans les vivants En fait il y a des personnes Qui sont très négatives Et des personnes positives Bon ben les entités C'est pareil Il y a des entités négatives Comme il y a des entités positives C'est Oui mais c'est bien de le préciser T'as raison Parce que même pour les stages Bon j'imagine bien Qu'il y a des médiums Qui viennent à gogo Et moi je suis médium Et que je vais vous aider Si et ça Bon ben Voilà des gens comme ça Il y en a plein J'imagine qu'ils viennent Alors bon Il faut les tester Je pense ces gens là Enfin j'imagine que Véro Elle se débrouille bien Pour les tester Pour savoir si c'est vraiment Pas des charlatans ou quoi Oui 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 les médiums Qu'elle fait intervenir Au château C'est des gens Qui déjà Elle a testé Leur connaissance avant Et ça va être Des personnes de confiance Voilà oui Elles vont pas faire venir Parce que toutes les personnes Qui viennent au château Qui se disent médium Si tu savais Mickaël Ah non mais je t'inquiète pas Non mais je sais bien Je sais bien T'inquiète pas Tu sais déjà Sur les pages Facebook Il y en a à gogo Des médiums Là-bas tout le monde est médium Voilà tout le monde est médium Oui mais tu sais Il faut pas croire Sur les radios aussi Tout le monde est médium Quand quelqu'un veut faire Sa petite pub Il vient je suis médium Dès que c'est pour se faire Un peu voir Voilà c'est ça Voilà tout le monde a des Tout le monde est médium Oui exactement Même nous là Qu'on intervient Que ce soit Marc et moi On se dit pas médium On a des capacités C'est sûr Mais je pense que les capacités On les a tous Tout le monde en a Après je pense qu'il suffit De s'ouvrir Oui c'est vrai Mais après médium C'est encore autre chose Disons qu'il faut avoir L'humilité de le dire Tout simplement C'est clair Alors je sais pas S'il y a des messages Sur le groupe Whatsapp De la radio Je pense qu'il y en a Mais après c'est peut-être Des petits coucous aussi C'est possible Parce que Moi pour l'instant J'ai pas de message T'as pas de message Mais comme il est un peu tard déjà Je pense qu'il y en a On a plusieurs messages De personnes qui nous ont dit Qu'elles travaillaient demain Qu'elles devaient partir Oui donc voilà On va bientôt finir De toute façon Je pense que là A mon avis A moins que vous ayez Quelque chose à rajouter Sinon faut pas hésiter Alors j'ai un petit témoignage De Magali Oui Magali qui nous dit La première fois en Ouija Ophélie ma fille est née Venez de vivre Une rupture sentimentale En Ouija Elle a eu son grand-père Qui lui a transmis Un beau message En lui disant Sèche tes larmes Joli cœur Ah c'est joli ça Ah ouais franchement Merci Magali Il était rassurant Et voulait la consoler Il employait très souvent Ses mots Qui lui étaient propres C'est super joli Magali Franchement Merci beaucoup Magali Il ne faut pas croire Que sur le Ouija On n'est que des mauvais mots Que ce soit l'exorciste Ou des trucs comme ça Parce que Non C'est vrai que Bien au contraire Bien au contraire On a plus de beaux messages Que de mauvais messages Il y a beaucoup de gens Moi personnellement Je suis rarement Ça ne m'est jamais arrivé D'avoir de mauvais messages Ou des insultes Ou quoi que ce soit Ça ne m'est jamais arrivé Non Et même moi Ça m'est arrivé peut-être D'avoir une entité Qui se dit Qui veut venir jouer Et des trucs comme ça Si ça vous embête Vous lui demandez de partir Et elle s'en va Et il n'y a plus de soucis Ils sont toujours partis Il n'y en a jamais aucune Qui est restée A bloquer le Ouija Bah puis tu sais Je pense que De toute façon Ils le savent Si vraiment On est avec des bonnes intentions Ou non Ouais exactement Et en plus Moi j'allais dire aussi Je pense qu'on attire Ce qu'on est Exactement Quand vous êtes une bonne personne Je pense que Ça c'est comme avec les vivants Je suis d'accord avec toi Quand on est bon On attire des bonnes personnes Ouais c'est vrai Quand on a un fond mauvais On va attirer que des mauvaises personnes Ouais je pense aussi C'est ça Oui Et comme on dit De toute manière Quand on est bien intentionné Et qu'on est une personne joyeuse Qui rayonne On a un taux vibratoire Qui est élevé Quand on a un taux vibratoire Qui est élevé On ne peut pas attirer Du nez C'est ça C'est pour ça que je déconseille Aux gens qui sont trop dans le deuil Trop dans la peine Les gens dépressifs Ou quand on est en colère Je déconseille de faire du spiritisme Parce qu'en fait On vibre très bas Et on n'attirera que du bas Oui c'est ça Ah alors là Camille Tu te fais engueuler Camille Coucou Anthony Qui m'engueule en plus Il a raison il gueule Bah oui Et tu ne lis pas ses messages Là il gueule Anthony Alors oui Anthony Je t'adore Je te fais un gros bisou Ah bah oui Ah t'as vu ça Oui Anthony Mais non T'as pas oublié Il dit mes messages Mais il y en a Moi j'en vois qu'un alors Mais gros bisous Anthony Ça fait plaisir Il avait écrit Tu m'as manqué Enfin ça m'a manqué De ne pas t'entendre Je ne sais pas quoi Ou je suis content de t'entendre Un truc comme ça Je suis désolée Anthony Je n'ai pas pensé le lire Bah tu vois un peu Mais il m'a fait très plaisir Ton message Voilà Je t'appelle demain Anthony Ah bah voilà C'est dit C'est pas Anthony Pinatel Ah non Non c'est pas le même Non non D'accord Non Voilà bah je ne sais pas Si vous avez fait le tour Non mais c'est vrai que Oui je pense Oui il y a tellement Il y a tellement de choses De toute façon Rien ne nous empêche De refaire une émission Après Il y a encore plein de choses Oui on pourra On pourra faire une émission Tu t'entends mal Marc Pardon Non j'ai dit Il y a tellement de choses Qu'on a eu Qu'on n'a pas parlé encore Donc je pense qu'on pourrait Y passer la nuit Oui je crois C'est exactement ce que j'allais dire Tu sais qu'on a déjà fait Des émissions Tu te rappelles Camille On avait fait des émissions De plus de 4h30 Avec Manu et Clarisse Et tout On parlait de ça Du château La toute première émission Qu'on a faite avec Manu C'était il y a un an d'ailleurs C'était avec la TCI Elle a duré presque 6h Ah ouais c'est vrai Je me souviens Ah oui non mais on était à fond Tu sais nous quand on est parti On est parti À fond à fond À fond Mais là je pense qu'on va clôturer Oui 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 On va peut-être On peut faire une deuxième Voilà on ferait une deuxième Ça serait bien aussi Mais quand vous le souhaitez Avec nous Et puis En tout cas vraiment Moi je vous remercie vraiment Bah c'est normal On a passé une très bonne soirée Et puis voilà De nous donner la parole C'est super sympa Avec plaisir Et puis si vous voulez Qu'on fasse une émission Avec vous Et puis d'autres personnes De l'Asso Ça serait bien sympa Bien sûr Si vous voulez Ça pourrait être intéressant Parce qu'il y a tellement de monde Qui a eu des expériences Au château Oui Ça pourrait être intéressant Écoutez quand vous y allez Dans ce cas là Marc et Lydie On peut s'organiser ça À trois On verra qui Comment on fait Et puis on s'organise Prochainement Une émission Avec grand plaisir Ça nous a fait plaisir De passer la soirée En votre compagnie également Merci pour vos témoignages Merci pour les mails Merci pour les messages Sur le groupe Whatsapp de la radio D'ailleurs si Si quelqu'un veut s'inscrire Il ne faut pas hésiter On est toujours sur le groupe Whatsapp de la radio du Lotus Je le dis Parce qu'on ne le dit pas Tout le temps Et puis à chaque fois On donne le planning Quand il y a telle et telle émission On dépose les podcasts aussi Donc celui-ci Il sera forcément Dans le groupe Whatsapp Donc voilà Et je le partagerai D'ailleurs sur la page Oui Si je peux rajouter Un petit truc Vas-y Ce serait pour parler Un peu des groupes Qui sont autour Comme Fougeret Family Les amoureux de Fougeret Fougeret d'entre deux mondes Auquel le groupe Je m'occupe Oui Qui je pense Alors attends Marc Pour que les gens comprennent Pour que les gens comprennent Là on parle Des groupes Facebook Oui Des groupes Facebook Oui Voilà Tu peux répéter les noms ? Je te laisse répéter les noms Oui parce que On parlait de Whatsapp Juste avant Donc là on parle de Facebook Juste qu'on se comprenne Pour les groupes Fougeret Il y a Fougeret Family Qui est Que Catherine Vivier S'occupe du groupe Qui fait partie de l'association Il y a Les amoureux de Fougeret Qui est géré par Guillaume Descaires Qui lui aussi Fait partie de l'association Et donc Fougeret d'entre deux mondes Qui est géré par moi Par Magali Durand Et par Jérémy Des igos Mais toi aussi Camille Non tu n'es pas administratrice Sous-titre du groupe Fougeret Family Plus maintenant Je ne sais pas En tout cas je ne fais plus rien A ce niveau là Puis je suis encore Peut-être je ne sais pas Mais il m'a semblé que c'était administratrice Oui Oui Mais je ne m'occupe plus trop De ce groupe Je l'ai fait à un moment donné D'accord Mais là non Je ne le fais plus Ok Oui il me semblait C'est pour ça Mais sûrement C'était le plus avant Oui Oui Une petite pensée pour tout le monde Parce qu'il y en a beaucoup Qui travaillent sur ces groupes là Qui essayent de faire ressortir le château Pour essayer de faire de la bonne pub Et voilà Oui c'est vrai C'est sympa d'en parler Moi j'y suis Il y a des publications C'est sympa C'est intéressant Oui et puis au moins S'il y a des personnes Qui ont des questions à poser Qui n'ont jamais été au château Des fois qui veulent y aller Qu'ils ont une date Et qui veulent savoir Qui sera à cette date Oui c'est vrai C'est super pratique Voilà De mettre un petit poste Voilà Bah d'ailleurs Qu'est-ce que vous en pensez Moi je voudrais souligner aussi Les postes de Magali Parce que Magali Elle fait un très bon boulot En retracant l'histoire du château Dans ses postes Et c'est à chaque fois Un plaisir de la lire C'est toujours très bien écrit Et Oui Alors là je voulais le souligner Parce que c'est Ça permet aux gens Qui connaissent le château C'est vrai qu'elle le mérite Oui Absolument Donc bravo aussi à Magali C'est vrai Merci Magali Ce qu'on pourrait faire Dans ces groupes là justement Dans vous parler On pourrait par exemple Si on fait une prochaine émission Poser des questions Si des gens ont des témoignages Ou quoi Ou qu'ils ont des questions à poser On pourrait prendre des petites notes Et puis compléter tout ça En fait si ça vous dit On peut faire ça C'est vrai On fera des fois dans ce milieu C'est vrai Exactement Donc on refera une émission On verra Avec les intervenants Voilà oui Ce serait bien Et puis on programmera ça Ouais avec plaisir Ça fait plaisir D'accord Bon bah on fait comme ça Alors on se prévoit ça Ça marche Eh bah avec grand plaisir Alors on vous dit à bientôt A très bientôt Et merci à tous Vraiment merci beaucoup A très bientôt A bientôt Merci à tous Gros bisous Marc, Lydie Tous ceux qui nous écoutent Bisous Dormez bien Bonne nuit Bonne journée Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit La radio du Lotus Sous-titrage Société Radio-Canada